Par Twitch, nous sommes face à un générique. Imaginez un générique qui évoque clairement sa citrouille. Je vous laisse imaginer, je ne sais pas ce qu'il est. Et du coup, je suis en bas, je suis avec la dabe du flanche, Crocodile Roche et Viervalde. Viervalde ? Viervalde. Viervalde. Comment allez-vous Twitch ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est ici le JDR patate versus citrouille. J'ai mis une citrouille pour me décorer. On la voit. Attends, je vais la mettre de l'autotel parce qu'on ne la voit pas. Ah, ou bien je la mets là. Trop bien. Parfait. Hop, comment allez-vous Twitch ? Dans cette belle soirée de presque Halloween. Ce n'est pas du tout presque Halloween, par contre. On va être clair, c'est dans une semaine. Voilà. On n'a jamais été aussi près d'Halloween de cette année. Oui. Et en même temps, jamais aussi loin de celui d'Halloween de... Non, si, on a déjà été vachement plus loin. Ah bah, on a été vachement plus loin. Ça ne marche pas dans notre sens, malheureusement. Aïe, 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 aïe. J'aurais trop dû me faire des patates plus butternut pour manger ce soir. C'est vrai que j'ai une butternut. J'ai tellement de citrouille, les gens, pour le live de taillage de citrouille. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est ses trous et elle me fait penser à une sorcière classe. C'est là. As-tu une sorcière ? C'est vrai. Elle nous ensorcelait ce soir. Il faut nous manipuler. Du coup, je vais pouvoir faire le programme des lives maintenant. Parce qu'il est déjà décidé, le programme des lives. Et il sera très simple à suivre. Alors, NKNL, ce n'est pas que les gens n'ont pas fait d'effort de déguisement. D'ailleurs, ils ont peut-être le meilleur costume de toutes. De toutes les parties qu'on a fait et le plus juste, je dirais. C'est vrai. Alors, lundi, demain, nous avons un globiciné horreur. Mardi, nous avons une... Comment je l'ai appelé, ça ? Merci beaucoup, Captain Saber. Ce n'est pas la soirée des témoignages flippants. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certain. Captain Saber, tu remportes un pinage par un pinage. Gueule ! Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté, mais... Voilà. Bon. Hop. Le programme. Le programme. C'est ça, le programme, le programme, le programme. Alors... Je ne l'ai pas à retuler depuis longtemps, en fait. J'ai été con. Les gens ne vont pas savoir. Les gens sont trop bêtes. Putain, mais je n'ai pas... Il y a ensuite les gens, déjà. On est à 3 minutes du début du live. Mais... 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 Ah, voilà. Alors. Soirée témoignages flippants. On va faire ça. Soirée... Témoignages... Flippants. Ok. Ensuite... Mercredi, nous avons... La soirée taillage de citrouille. Trop bien, ça. Soirée taillage... Pauvre citrouille. De citrouille. Oui ! Jeudi, nous avons... Oh, j'ai un immeu... Ouais ! J'ai eu l'immeu de cœur. Avec les doigts. Merci beaucoup, Irkos. Et du coup, vous ne connaissiez pas. Ça, ça m'a choqué, tu vois, aussi. Désolé, hein. Tu gagnes un McDo en T, Irkos. Merci à toi. Du coup, après, nous avons le Marathon Stories Untold. Alors, j'ai appris que ce jeu existe en français sur Switch. Mais seulement sur Switch. Sauf que comme c'est un jeu qui se joue au clavier, c'est un peu con. Marathon Stories Untold. Ça fait des années qu'on doit le faire. Voilà. Vendredi, 21h. Grande... Enfin, non, c'est plutôt Grand JDR d'Halloween. Part 1. Partie 1, je vais mettre. Parce que les gens, quand je mets Part 1 ou Part 2, ils ne comprennent pas ce que c'est. Parce que le JDR, il part. Et donc, samedi, c'est la grande soirée d'Halloween. C'est ça que j'ai appelé ? Non, soirée d'Halloween. Soirée très spéciale. D'Halloween. Voilà. Est-ce que je ne me suis pas trompé sur les heures ? Non. Submit. Le programme est à jour. Wow. Hop. Voici mon témoignage flippant. J'ai lancé un live Twitch et j'ai vu la tête de Pasky, lui, c'est tout. Bah, c'est tout. Donc, on a une grosse semaine niveau programme. Vous avez donc un globiciné d'horreur, une soirée témoignage flippant avec notamment... Attendez. C'est Cétrouille et Crocodile Rose qui raconteront avec moi des témoignages flippants et vos témoignages flippants. Ensuite, nous avons un marathon sur Stories and Talk, un excellent jeu d'horreur. Ensuite, vendredi, nous avons un grand JDR d'Halloween, partie 1, avec Cétrouille, Crocodile Rose et Clément. Ensuite, la suite sera dimanche soir. Je platisse en deux parties. Vous aurez le temps de regarder un rediff comme ça. Et samedi soir, c'est une soirée très spéciale d'Halloween où vous êtes les joueurs d'un jeu qu'on a fait. Voilà. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Et je vais maintenant relancer le fait que le live ait commencé. Parce que sinon, si on n'est pas à 14 000 vœurs, ça ne va pas, les gens. Je ne sais pas s'il y a peut-être des enfants. C'est si l'on est MJ, on mérite au moins ça. C'est parti pour une soirée JDR où Cétrouille est la maîtresse. La soirée Blue Ice Bride. Je ne sais qu'elle est. Bonjour, je suis un peu hype. Une cookbook 8 AC Pyromane en dap du flanche. La soirée Blue Ice Bride. Je suis fait de surprise que vous pouvez essayer du PPTA. « Mais bordel, vous n'avez pas commencé par le plus important. » Oui, c'était le but aussi. C'était aussi de commencer par un truc qui colle à l'univers général. Ce n'est pas le Covid. Enfin, je ne peux pas prouver que ce n'est pas le Covid. Mais je ne peux pas... Vous, vous ne pouvez pas prouver que celle-là. Donc, finalement... Eh bien, justement, hier soir, je suis venu. Non, pas hier soir. Hier midi, du coup. Ça a plus de sens avec toi. Hier midi, je suis venu pendant que tu dormais. Et je t'ai enfoncé un magnifique coton-tige dans le nez. Putain. J'ai pu faire le test. Et j'en ai conclu. Que ça ne valait peut-être pas le coup de faire l'air tour. Ça fait cher. Et je regrette, puisque j'aurais pu être là pour un son imagination plus tard. Oui, en plus, j'ai gâché. Et voilà. Et qui plus est, du coup, tu es viré avec le Globoptus pour avoir enfoncé quelque chose dans mon nez. Juste pour ça, pas pour tout le reste. Ou genre, je me suis introduit chez toi pendant que tu dormais. C'est genre... Ça, on l'a tous fait, quoi. Ouais, c'est ça. À la cave, c'est autre chose, quand même. C'est sa propriété, mais... Après, moi, à chaque fois qu'il change d'appart, je viens proposer les caméras, comme d'habitude, quoi. C'est vrai. Hop, on est bon. Ça veut dire quoi, d'hab du flanche, au-delà de MJ ? Ça veut dire MJ. Ça veut dire maître du jeu. D'hab du flanche. C'est le C qui a trouvé ça. C'est peut-être pas le Covid, mais le Vidocq, oui. On n'en parle pas assez du fait que Covid à l'envers, ça fasse Vidocq. C'est le C-Virus aussi. Très important d'appeler comme ça. Le ? C-Virus. Le virus C. Ça sonne trop bien. Merci beaucoup, Warpzone. Qu'est-ce que j'ai joué à dessus depuis 33 mois ? Citrouille, meilleure streamuse. Un jour, je ferai un stream pour... Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Tu remportes ma scheme la porte. Pour jouer à Boop Saga et me faire ban direct de Twitch. C'est ce que j'allais dire. Tu peux faire ça, mais du coup, il faut que ce soit un autre site que Twitch. Ah, mais c'est niveau 3 Warpzone. Attends, j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Un jeu avec de l'orientation. Oh. Attends, qu'est-ce qu'il y aurait comme jeu avec ça ? Arrête. Ça me rappelle la fois où j'ai joué à Slenderman et où je n'ai pas trouvé Slenderman. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant. J'étais sur le cul. Tu ne dois pas vraiment le trouver. Ah, bah tiens, justement, on parlait d'une phobie des femmes enceintes. La gorge de Maskeem après un Life V5R. Un Tse. Et une moitié de petites filles découpées par miroirs. Finalement, on est dans le bon thème. Il n'y a pas de miroir dans le jeu de ce soir. C'est un monde sans miroir. Il n'y a pas de miroir dans l'endroit où ça commence ? Non. Il n'y a pas de miroir du tout. C'est un monde parallèle. C'est un 2020 parallèle, comme je vous le disais. C'est le quatrième truc sur les trucs que tu as dit. Il n'y a pas de Brexit, il n'y a pas de Covid et il n'y a pas de miroir. C'était la contrepartie. Désolé. Et c'est la partie revanche. C'est là où Cécile va se venger de tout ce qu'elle a subi en IDR. Et elle a dit, vous allez voir, ça, vous verrez, quand vous terminez notre taillerie, vous ferez franchement, le scénario de ces étrouilles était 7 ou 8 niveaux au-dessus. Elle a dit, mon scénario, il est un peu d'une... Tu vois, ce n'est même pas un anard, je pense. Mais après, on va rigoler. Merci beaucoup, peluche platypus. Beaucoup de platypus. Vous allez rigoler, peut-être ? Tu gagnes une crise d'angoisse. Ah, nous, moi, j'ai dit, voilà, là, c'est le truc qui décide si j'arrête ou pas le JDA. Waouh ! Donc, vous n'aurez peut-être même pas la suite de Delta, je vais juste prendre la thune et me barrer. Très bien. Jean-Michel Nierlechtetep, c'est juste un meilleur maître. C'est un meilleur maître. Qui est Jean-Michel Nierlechtetep ? C'est le bon MJ, lui. C'est lui, c'est le bon. C'est celui qui est tout le temps en arrière-plan et qui contrôle les... Je trouve que le son de Maxime est au-dessus des autres. C'est vrai, merci. C'est bizarre de dire ton son pour parler de ta voix. Je peux baisser mon son, au pire. C'est vrai qu'il a une belle voix. Hop, voilà. Est-ce que c'est mieux ? Écoutez-moi ça. Incroyable. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous serez super contents qu'ils vous lisent encore des témoignages qui font peur à mardi. Venez nous voir. Ça va être cool, en vrai. Je suis content de pouvoir revoir les lives d'un Grimont-Store, salut. Car, comme prévu, je suis un nouveau chômeur grâce à Monsieur Covid. Yeah ! Bienvenue. You got it ! On va enfin débarrasser de notre ancien d'hab du flange remplacé par une vraie MJ de qualité. Gloire à notre nouvelle d'hab du flange. Nkanel Bandef. Le mauvais MJ, il voit un joueur, il le tue direct. Le bon MJ, il voit un joueur. Bon, il le tue, mais c'est un bon MJ, ça ne veut rien voir. C'est vrai. Tout à fait. Pour une exclamation de prof. On va brûler beaucoup de choses ce soir. Non, alors ce soir, il faut que vous gagnez le JDR, en fait. Si on le perd, tu fais quoi ? Si vous perdez le JDR, les conséquences seront terribles. Elle ne sera plus jamais MJ. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Virl, du coup, il a fait en sorte que je gagne le JDR la première fois, parce qu'il savait que si je ne gagnais pas, c'était baisé. Du coup, on a gagné le JDR deux fois. C'est pour ça que j'étais... J'étais sûr que des gens allaient dire que j'avais fait exprès de te faire gagner ou quoi, alors que c'est frère. Non, ça va l'encher. Moi, je ne triche pas sur les dés. Je ne pose pas quatre échecs critiques d'affilée à quelqu'un. Mais je n'ai jamais fait ça non plus ! C'est les dés qui le font ! C'est l'idée de qui ? C'est quoi les chances pour avoir trois fois trente ? Quelqu'un peut calculer ? Mais c'était absurde, en vrai, des fois. D'ailleurs, en parlant de live avec un autre MJ, est-ce que Whirlwind va refaire des sessions en tant que d'hab du flanche ? Oui, je pense. Moi, je peux. Ça dépend de vous. C'est une question de programme, en fait. Ce n'est pas une question de... Et de dispo, aussi. Mais il y en a au moins un où j'aimerais bien avoir Maxime, Cécile et Mascox. Pourquoi ? Ce n'est pas impossible. Il faut être en lien avec son machination. Une session avec trois MJ, un joueur. Je ne suis pas aimé. Lincoln, tu remportes... Je kiffe ton maquillage et tes cheveux rouges. Un SMS du gouvernement qui dit We are one. Merci, Parcha, que j'en borde. Un treizième fois un treizième fois un treizième, donc un sur 27 000. Ça va. Waouh. Ah, Nécour dit... Ok, d'accord, ce soir, c'est obligé. Je fais un fanart de cesser-trouiller avec son maquillage. Ah. C'est la barbe qui te... C'est trop cool. C'est le côté bleu ? La vraie question de celle-ci, c'est quand Crocodile en dabe ? Il ne reste que lui à y passer, ici. Oui, ici. Mais il y a... Ouais, ici. Bascoc, Soline. Il y a... Eric ? Je viens d'imaginer, ça m'a... Ça m'a fait rêver. Que t'es-tu imaginé, là ? Mais c'est bien, en vrai. Moi, j'aime bien. Je précise, ce n'est pas du tout négatif. Imagine bien, parce que ce soir, tu jouais Eric, on a dit. Crocodile jouait Alexis. Et Warwick jouait Max Sox. Donc, Max Sox. Je m'avance. Et je tends ma main. J'essaye de voir si je peux le... Est-ce que je sens quelque chose, on va dire ? On va dire que je me mets... Tu sens une sorte d'aura. Oh, trop quoi ! Merci, Exoar. Ok, ok. Max Sox... C'est Maskim qui se prend pour Maskox ? Ou l'inverse ? Mask... Non, c'est Maxi... Attends, comment on l'avait appelé l'autre fois ? Je ne sais plus comment... Maximox ? Tu gagnes une sponso cocotte dans un anar, Exoarm. Maskix ? Maskix. Mon dieu. Un JDR double RP. Tu joues un joueur qui joue un perso. Croco a même vu comme Croco sur Parasitive. C'est le Tchou Tchouberman. Mon dieu. Oui ! Voilà, enfin. Ils ont une certaine linéarité. Je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, le jeu. D'accord. Maxime, tu joues moi. World Wind, tu joues Eric. Facile. Croco, tu joues Olin. Donc, il suffit juste de manipuler les gens et foutre le feu. Ok. Parlez vite aussi. Pardon. Posty, c'est quand même que... Bah vas-y, parle vite. Cicitru nous fait une partie où on va quand même la rencontrer. Dans la partie. Bah... Non, en fait. Oserine ? Il y a beaucoup de RP, là. Tire la lootbox et remporte un rang S. Tu remportes un montage de Surnes avec Maskey Mutant. Trop bien. Incroyable. Ah, Longhost, tu n'as plus regardé Sombra Machination. Tu as kiffé. Je dis que la lootbox pour avoir la Persona par Mascox, vous laissez une chance de vous venger. Trop bien. On a pas mal de non-sup ce soir. Je pense que peut-être il y a moyen d'en transformer quelques-uns. Mais Wirwil, c'est pas Eric ? Ah, essayez d'atteindre le sub... Essayez de lancer un train de la hype. Bordel de merde. Ah, j'ai jamais vu un aussi petit... En plus, vous avez les icônes nuls, là. Gagner en ce moment, incroyable, quand même. Merci, Geekmou. Tu remportes une dose de crack de la part du Gobelin Vendeur de Crack. Salut, Dirdane. Je me demande ce qui a pris le plus de temps. Le make-up de ces étrouilles et la prépa du JDR. Ah. Mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de merde ? J'avoue que j'ai triché. C'est des trucs qui se collent et qui sont déjà tout faits, je vous le dis. Bah oui, mais c'est bien, en vrai. Faut les faire quand même. C'est très long, quoi. Tu remportes être so close dans Doom Eternal. Ça me fait un plaisir. C'était drôle, ce live. Complètement fou. Ah, corbeau, trop bien. Maskim, as-tu raconté l'histoire impliquant toi, ta copine et une forêt ? Oui, je l'ai raconté hier soir. C'est plus. Et c'était extrêmement drôle. Et d'ailleurs, Missyf en a fait un art-orc incroyable. Il y a un fan-art. Il y a un fan-art. Merci beaucoup, Geekmou. Tu remportes la fin de la campagne vampire. Ça me fait toujours rire, ça. Et le live d'hier soir était vraiment très cool. J'aime vraiment beaucoup Facey. J'ai très hâte du prochain. Et en plus, on a plus compris le scénar et tout, je trouve. Il y a des trucs qu'on n'avait jamais vus, du coup, alors qu'on l'a fait quand même en marathon. Tu gagnes, fachement 92, une visite dans la cellule de Zach. Et le train de la hype, elle lance ça. On est tout près du subgo, les gens. Un live lecture de SCP, quand même. Ça serait quand même pas dégueu. Merci Zefling, qui dit « Juste pour avoir ma première carte avec les bits. » Tu remportes un rang S ! Ça valait le coup de le faire, Zefling. Zefling, tu remportes un remerciement de Dianne 2.0. On va le faire. Zefling, Dianne 2.0. Vous retenez. Irkos, merci beaucoup. Tu gagnes un étre réveillant sur son par un son sub. Parfait. Et j'ai vu que quelqu'un a tiré quelque chose... Pété de tuer une, putain. 92, qui remporte une référence à Kaamelott. Ensuite, j'ai vu que quelqu'un a fait un sacrifice. C'est Sekame qui se sacrifie. Il dit « Ah, ça a l'air rigolo, spontané, je l'allais marcher dessus. » F dans le chat pour Sekame. Ensuite, Zefling vient d'offrir le badge de lanceur de bits, 5000 bits. Trop cool. Merci, Sestrouille, pour les 100 bits. Gekmou. J'arrive à rattraper tout. Gekmou, guide de Cheat Engine de Jekso. Merci à toi. Booskayart remporte le mot magique. C'est une flûte en ce moment. Atot remporte un contrat douteux avec Dieu. J'adore ce genre de trucs. Vous allez payer de plus. Laissez-moi vivre. Odirion. Ododo. Pardon. Tu remportes la mauvaise foi de ma scheme. Pété de tuer. Nous, on vit à l'arène. Merci Warpzone. Est-ce que j'ai raté quelqu'un ? Non, c'est bon. Journe 2.0, remerciement. Journe 2.0, c'était Ziffling. C'est ça, hein ? Je ne sais plus la personne. Trop de noms, là, d'un coup. Si, je crois que c'était Ziffling. On a un nouveau bébé ! Euh, hop. Je peux aller m'acheter ma drogue ? Putain de merde, il y a eu plein de trucs qui tombent. Le bonjour, non ! Euh, j'en étais où, 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 j'en étais à Warpzone. C'est ça ? Ouais. Merci Geekmoo, tu remportes un train de live qui n'arrive jamais. Il est bien là, pendant l'inquiétude. Merci beaucoup Lionvert. Merci beaucoup Enerposix, tu remportes la musique de l'espace. Et merci beaucoup Chaos of Stix, tu remportes la validation de DapFaith. Je finis maintenant, euh... Tu vois que c'est utile de parler vite. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, une musique de l'espace. Tu sais que sur Facebook, il y a une photo de moi qui faisait ça, il y a dans deux ans, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites sur cette photo ? Ouais. Pourquoi tu fais un V ? J'étais jambasse. L'Humor. C'est des cœurs, voyons. Humor, pardon. Il y a quelqu'un qui croyait que je voulais dire Thune. Humor 62, tu gagnes le don de Méniumnité, très pratique, et des cristaux antiques maudits, moins pratique. Lionvert, tu remportes une carte plus 4 de Uno. Et Luss Folman, tu remportes... Tu deviens une Streamslu. Incroyable. Et nous avons atteint le sub-goal, vous aurez donc bien un live de lecture de SCP. En novembre, sans aucun problème. Et nous avons Durne 2.0 qui va nous donner un petit message. Merci Herkos. Attention, c'est parti. Attendez, j'attends la fin de... Salut, c'est Diane. Attendez, elle est en anglais. C'est bon. Salut, c'est Durne 2.0. Merci Zeffling. Vous mettez votre confiance dans une femme avec les cheveux de feu. Ne vous étonnez pas quand vous serez en feu dans un pentacle. PS. J'ai hâte du live Little Hope. Sacré Durne. Ça va, elle était puceful. Merde, t'as même... Non, mais pas Streamslu. Streamslu. Streamslu, ça se dit pas. D'ailleurs, Twitch a empêché... Merci beaucoup Makoto Oba qui remporte. Une dédicace du lutin marron et c'est pas de moins bien. C'est vrai que ça va être Noël, les gens. Ça va être un Noël très particulier, quand même. Est-ce que vous pensiez, vous, l'année dernière, à Noël, que l'année 2020 serait ce qu'elle est maintenant ? Bah non, du coup, non. Je pense que personne ne pensait à ça. Franchement, je me disais, ouais, 2020, ça pourrait pas être pire parce que ma grand-mère est morte genre quelques jours avant Noël. Et finalement, 2020, c'est genre tac, 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 toute l'année, quoi. Tac, 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 des gens qui meurent ? Des gens qui meurent, ouais. Les subs, encore des subs. Je ne le connais pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont morts. Oui, effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Merci Geekmou. Tu emportes la grosse grossophobie de ma scheme. Il va falloir voter pour le sub-goal, les gens. Et vous pouvez proposer des choses pour le sub-goal. Quel sub-goal ? Donc, je rappelle que dans les sub-goals qu'on remet à chaque fois, il y en a déjà. Je vais les dire avant de vous lire. Light Glitter Beard. Déjà ? J'ai compris pas ça. J'ai entendu Clito, j'ai entendu Glitter. Ça s'est mélangé. Il y a un peu de ça, moi aussi. Life Barbe à paillettes. Avec Clitter Beard. Ouais, Clitter Beard. C'est ce que j'ai entendu. C'est un truc comme ça. C'était très bizarre. Mais tu fais ce que tu veux après. Mais moi, je ne peux pas mettre des paillettes dans ma barbe. Je n'ai pas de... Arrêtez de me rappeler que je ne peux pas avoir une barbe. La seule de cette équipe ne peut pas avoir de barbe. C'est faux. Merci, quoi. C'est vrai. Techniquement, je pense qu'il y a plus de barbe qu'Alexis. Donc, le marathon est... T'inquiète. Victor non plus, je ne sais pas. Pas de barbe. Si ! Il en a un peu, si. Bah si, il en a, en vrai. Ah non, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, voilà. Ça dépend des fois. Oui, non, mais... Il fait varier ses... Il n'a pas tout le temps une barbe. Vous, vous avez tout le temps des barbes. Moi, je te le compensais. Tout a poussé en bas. Eric, il n'a pas tout le temps une barbe non plus. Quand il n'a pas de barbe, je le déteste. Maximal d'or, quand il n'a pas de barbe. Non, non, mais non. Il monte, quand il n'a pas de barbe. Je le déteste. Alors, moi, j'ai mis marathon Heavy Rain, live puzzle, live jeu de plateau, live pat à modeler. Proposez des autres choses. Et voilà, le train de l'hype est fini. Merci à vous. Alors, attendez. Que je regarde un petit peu. Live du urne et nocturne. C'est vrai qu'on a dit qu'on ferait ça. On peut. Il faudra que je les nourrisse pendant. C'est-à-dire un live du urne et nocturne. Victor dit, je ne me suis pas rasé depuis genre 5 ans. C'est ce que je disais. Ah ouais. Bah oui, parce que moi, j'ai genre... C'est simple. Quand on voyait des photos de Victor rasé, on se faisait des réflexions. J'ai l'impression que je t'ai vu rasé il n'y a pas si longtemps que ça. Live cuisine. C'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est vrai que la cuisine, ça... Ah, c'est vrai qu'on avait dit le live balade en ville. Bon, ça sera forcément l'après-midi. Mais tu n'avais pas dit le retour d'une balade nocturne ? Ah oui, ça veut dire... Ah, oui, mais ça va être très compliqué à l'heure actuelle parce qu'il y a le couvre-feu. On ne peut pas. Ah, putain. Oh, merde. Donc, live maquillage ? Ok. Euh... Tu parles de mes cheveux, Cécile. Ah, c'est possible. Live balade en ville durant le coup... Putain, tu dois me cacher. Ah, mon dieu... J'aime trop l'idée. Ah, 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 ah ! Les filles finissent par trouver ton live et du coup, ils te cherchent avec... Attends, là, il est là, donc on va aller... Ah, mais là, il est dans un décalage de 10 secondes et tout, c'est trop... Ah, mon dieu... Ah, je l'ai dit, je l'ai dit, je le garde. Au moins, ce sera fini. Ce sera horrible, mais ce sera fini. Un deuxième live à mon gosse. Ah, mais ça, on en fera... Ah, c'est vrai que... Ah, bah oui, hein. C'est trop bien. Mortel Soda, j'arrive, si ça parle de marathon télécharge, je ne te me dirai. Allez, votez, les gens. Vous avez le choix entre marathon Heavy Rain, live puzzle, live jeu de plateau, live pâte à modeler, live dur, nez nocturne, live cuisine, live balade en ville, l'après-midi, je le rappelle. Live maquillage et marathon télécharge. Bon, après, quand je dis de l'après-midi, ça peut être de 18h à 21h. Ça reste l'après-midi. Après, on ne s'y a pas de voir grand-chose, ce qui fera nuit, mais c'est pas très grave. Bon, étonnamment... Putain, allez, concentrez-vous, les gens. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le numéro 9. Faites un effort. Le live cuisine, c'est toi qui note tous les plats picards pour les classer. Ah, trop bien. Merci beaucoup, Sars. Tiens, là, où est-ce que j'en ai un goût ? Pendant 10 heures et c'est juste des plats. Tu gagnes le contrat de NDA chez Webinar. Attends, j'ai vu un truc qui passait dans le chat. Le train de live. Putain, il est... Je ne peux pas le montrer là, mais... Attends, si je peux, en fait. Hop. Ce train de live. Oh. Oh, avec les cornes et tout. C'est ce que j'avais dit, elle est toute bleue, du coup, Cécile. Les gens, les gens, votez pour le live cuisine. C'est vraiment ça qui gagne. Vous pouvez voter pour le live cuisine. C'est la seule chance de ne pas avoir l'autre truc. Dans tous les cas, ils n'arrêteront pas forcément les 600. Pas forcément. Après, attention ! Si on arrive au 600, ça veut dire qu'après, il n'y en a pas les 700. Et là, vous pourrez mettre le marathon. Ça, c'est déjà. Le remettre ? Attends. Ou tu testes toutes les sucreries d'Erik ? Ah, genre, le sucre pétillant, là, ou des trucs comme ça ? Ah, les sucreries d'Erik ! Qu'est-ce que c'est que les sucreries d'Erik ? C'est quoi, les sucreries d'Erik ? Bah, tous les bonbons qu'il amène tout le temps, là. Ah oui, d'accord. Bah, les petites cerises, là, que tu parles par la fenêtre, connard ! Et tu les manges devant lui, sans lui en donner... Non, il le jette par la fenêtre, il est fou, cet homme ! Merci, Anne-Canel. Oui, je les jette par la fenêtre, c'est trop bien. Je peux comprendre l'envie de voir la tête d'Erik. Naskim, qui affronte un singe. Mon dieu, quoi. C'est trop bon, c'est bonbon, je suis d'accord. Bon. Les gens, je vais devoir arrêter le... Les deux meurtres de l'épouvante. Mais c'est le numéro 3, ça, les gens. Oh là là, mais ça gagne vraiment, mais c'est ouf. Vous creusez votre ton... Ah oui, tous ceux qui font ne votez pas neuf, vous votez neuf, du coup. Ah, c'est vrai, sur le coup... À LiveCuisine, c'est trop bien ! Ah, moi, je trouve ça trop bien, hein. Bah écoutez, si je fais un deuxième tour... En fait, ne votez pas 6 à l'envers, comme ça, vous votez pour 6 en même temps, c'est parfait. Je fais un deuxième tour, parce que je sens qu'il y a une vraie... Voilà. Moi, je vais faire un LiveCuisine. Ah, LiveCuisine, ça va être trop cool, hein. Entre LiveCuisine, LiveJoy de Plateau et Marathon Téléchats. C'est tellement bien, les gars, dans la vie de Valor, cuisine... Eh, c'est... Ouais, c'est à finir. C'est de là, hein. C'est un chapeau. Il faut que tu viennes et que tu viennes pendant longtemps de... Bah, je viens un mois. Un mois pour... En décembre... Pour deux heures. En vrai... En vrai, euh... Non, mais je viens vraiment un mois, par contre. Alors... Bon, bah, c'est simple à voter. Hop, là. Et tautoré, d'accord ? Si les gens en Téléchat veulent Téléchat, ils votent Téléchat. Il n'y a pas de soucis, hein. Je l'ai déjà dit. Si vous voulez qu'il y ait plus de votes pour Téléchat, transformez des gens en sub et dites-leur de voter Téléchat, parce que ça votera double pour vous. C'est une technique dite... de manipulation de masse. Mais un LiveCuisine, c'est tellement bien. Rappelez-vous... En plus, demain, je vois Matt. Trop bien. Du coup, euh... Enfin, pour un Live, mais... Mais voilà. Et du coup, t'as des tips pour chauffer les Praticards. Sinon, on vote tous trois et on ne regarde pas le Live. Mais non ! Mais quel aura, mais pourquoi... C'est le seul truc que je ne comprends pas de cette commise. Pourquoi vous êtes autant à don sur Téléchat, quoi ? Oui, je comprends le fait de voir... Oui, mais là, ça fait tous les lundis, en fait. Tous les lundis, pendant combien de temps, là ? Ça fait des mois, là. Ça fait des mois que ça dure. Je veux dire... Mais ça va durer pendant des années. Ça va faire des années. Débile, en fait. Je ne sais pas. Je ne le comprends pas. C'est pas Téléchat. Mais c'est bon, là. Yeah, LiveCuisine. C'est un LiveCuisine qui l'emporte. Merci, les gens. Vous êtes intelligents. Merci. On est à 453. C'est comme ça, on aime le torture porn. D'accord. C'est parce que moi, j'ai arrêté à Sceau 2 que... J'ai vu les 10 ou 15 premières minutes de Sceau 3. J'ai fait non. Le 1 est bien, quand même. Le 1 est cool. Le 2, il marrant son côté nanar et le côté un peu game, tu vois. Et le 3, j'ai fait mais quoi ? Mais... Merde, j'ai pas... Attendez, excusez-moi. J'ai fait de la merde. Salut, Mascox. Coucou, Mascox. Je comprends le côté finir une fois pour tout, on est fait Nerf Imposix, mais... En fait, c'est genre... Non, mais ça ne sera pas une fois pour tout que vous ne vous rendez pas compte combien il y a d'épisodes, en fait. Ça fait un an que vous avez commencé à regarder ça. Vous ne vous rendez pas compte que 5 minutes par épisode, si j'en regarde 10, ça fait déjà une heure. Donc, admettons que je regarde... Pendant 5 heures ? Bah super, j'ai regardé 50 épisodes, un peu plus. C'est 5 minutes l'épisode, mais tu passes le générique et la fin à chaque fois. Donc, tu gagnes au moins une minute, je pense. Admettons. Admettons que je regarde 60 épisodes pour faire une heure. C'est quoi le problème avec tes... Pour faire... Pour faire... 4 heures, je veux dire. Bah ouais, mais ça ne sert à rien, en fait. Il en reste trop. Enfin, genre... 50 minutes, pas une heure. Oui. Je parle aussi. Vous savez, je vis. Finir la saison 1... Bah, en vrai, on sait qu'à partir de la saison 2, ça change. On n'a toujours pas fini la saison 1. Il y a 3 saisons. 235 épisodes de 5 minutes. Peut-être que tu devrais juste les regarder en vitesse x5. Tu peux pas. Il n'y a que x2. x2, c'est déjà pas mal, en vrai. Tu les télécharges et tu les mets en vitesse x5. Askip, la saison 2 est bien. Ça te vient bien, au bout d'un moment, Maxime. Ça vient bien, après 60 heures. Ouais. En fait, Maskim, aucune idée de si tu as vu ou non, mais je t'avais envoyé des DM Twitter, contrairement à les aventures de Bidule. I guess ça pourrait t'intéresser. Sur quoi ? Minecraft ou sur les aventures de Bidule ? Ouais, télécharges en x2, tu montes un Lego à côté. Genre le mec qui regarde même pas. C'est juste un live. Tu sais que je peux littéralement mettre un écran qui vous diffuse le télécharges et moi, je le vois pas et je ne l'entends pas. Et on fait un live où... Pendant ce temps, tu bosses. Ouais, je fais d'autres trucs et tout. Et ce serait horrible comme live. On peut tous souffrir ensemble, si vous voulez. Il y a quand même quelqu'un qui me dit pourquoi tu fais plus de spoilers ? C'est combien d'années maintenant ? Du coup, je rappelle avant qu'on ne démarre. 1. N'oubliez pas que Sombre Machination existe, que vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine, enfin jusqu'à samedi prochain, pour backer le projet et avoir une chance de profiter d'offres spéciales d'Halloween de Delta Green et donc d'avoir notamment la troisième saison de Delta Green un mois en avance. Ce qui est énorme et ce que vous voulez. Je remercie tous les backers. Vous avez été très nombreux et très généreux. Donc, merci beaucoup. Ensuite, si vous avez backé, que vous n'avez pas eu l'épisode, machin et tout, vraiment, exprimez-vous. Envoyez-moi un mail et tout. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais il y a des gens qui me disent « Ah, moi, ça a marché, mais la dernière fois, ça n'avait pas marché, machin. » Il faut me le dire parce qu'en fait, je peux trouver des solutions. Mais si vous ne me le dites pas, je ne peux pas. Donc, voilà. Moi, mon but, c'est qu'il n'y ait jamais de problème pour que vous le voyez et que vous puissiez voir tous les épisodes au moins dans les deux premiers jours où ils sont postés pour les backers. Ensuite, cette semaine, il y a trois live JDR. Il y a le grand live JDR qui sera le vendredi et le dimanche. C'est un seul même live JDR qui sera en deux parties, un seul gros JDR avec Cécetrouille, Clément et Crocodile Rose qui commence donc vendredi soir qui se terminera dans la nuit. Il sera rediffusé dès le lendemain sur YouTube et vous pourrez le voir comme ça avant dimanche soir pour voir la deuxième partie du JDR. Ça sera du Cthulhu 1920 classique. Il y a eu l'annonce qui a été faite sur Twitter qui est trop cool. Et ensuite, samedi, le soir d'Halloween, ce n'est pas un live JDR classique. C'est un live JDR où vous êtes les joueurs. Et il n'y a que vous, que vous, le public. Et vous allez pouvoir voter, choisir où vous allez. C'est un mix entre un jeu de rôle et un point and click. Il est 100% fait par nous. Et du coup, ça va être une expérience vraiment originale si ça vous plaît. Nous, ça va être la possibilité de vous proposer plus de choses comme ça. Donc, voilà. C'est vraiment la frontière jeu de rôle et point and click pour le chat. Et c'est vraiment le chat qui joue. Donc, vous verrez ça. Et voilà. French Priest, si tu types déjà 10 euros tous les mois, c'est validé de fait. Je reprendrai juste les... En fait, je vais juste faire un comparatif des gens du premier, de la deuxième et de la troisième. Et si c'est bon, c'est bon. Voilà. Ensuite, il y a plein de lives cette semaine. Vous voyez sur le programme avec du creusage de citrouilles, de l'histoire qui fait peur, du marathon, de jeux, d'horreurs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Donc, voilà. Effectivement, vous verrez Clément avec ses beaux musques. On aura tous un costume. Ça va être fun. Voilà. C'est citrouille. Adio, je ne sais pas. C'est genre un costume. Je n'aime pas trop me déguiser. C'est vrai. J'étais en train de me dire tout de suite. Alors, c'est extrêmement drôle. J'étais en train de me dire Attends, pourquoi je ne me rappelle pas du scénar, là ? Et j'étais vraiment dans ma tête. Il y a un stress qui a commencé genre comme une putain de dague brûlante. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment... Non, mais je n'ai vraiment pas dit. Moi non plus. Ça m'a vraiment fait un creux dans l'estomac. Genre... Trop bien. J'ai un pro tout ce soir. On fait Everyone is Maxime. C'est pas mal. Hop, les musiques. Je mets des musiques d'horreur. Warpzone, je t'assure que tu ne veux pas du tout que je fasse des live dessins par contre. Sauf si tu aimes les patates encore une fois. Tac. Je pense que je passerai peut-être le cap juste une fois pour faire un live pour rigoler mais en vrai, je n'ai rien à... Je pense que les jeux auxquels je joue ça ne vous intéressera pas. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je peux vous montrer mes perruques. En vrai, trop bien, un live perruque. Nous allons... De mon côté, tout est prêt. C'est à toi de me dire ces trucs quand tu es prête. ou non ? Alors... Je n'arrange mon écran. Pas de souci. Par ici. Attends. Oh ! Mais c'est trop cool ce que tu as fait. Je n'ai pas envie de dire ton pseudo Twitter parce que c'est peut-être ton prénom. Mais oui, personne sur Twitter qui m'a envoyé des messages par rapport à Minecraft. Du coup, je vais regarder. Je vais regarder ça. Je le regarde vite fait en passant. Ah ! Je vois spatialiser le son. Ça m'intéresse. Sache-le. Je regarderai. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu de notifs. Peu importe. Hop ! De mon côté, je vais juste prendre une feuille pour noter des bêtises. J'ai pris des post-it. Moi, j'ai un carnet. J'ai un DD ou pas ? Windows. T'as dit quoi ? On prend DD ou pas du coup ? Euh... Ouais, si vous voulez. Après, moi, je vais garder... Enfin, je vais noter à chaque fois si vous perdez de la scène ou pas. Moi, tu me lances BD. C'est bon. Je ne veux pas me faire chier. Moi, je te fais confiance. Allez. Moi, j'ai pris des notes très importantes. Je suis vraiment à quelqu'un d'autre ici. Donc, c'est pas Moskine qui lance. Quoi ? Vous avez tous un stylo avec vos notes. Je viens de me rendre compte qu'il y a plein de trucs que j'ai laissés en anglais. Ça va y avoir des moments sympas, je pense. Euh... Vous êtes prêts ? On fait une petite présentation des personnages. Ok. Ok. Alors, du coup, on a... Maskim Robiblet, qui est maître du jeu habituellement. Et streamer. Donc, il a toutes les capacités qui vont avec sa profession, comme le charisme. Ça, c'est sûr. Et il a aussi des connaissances en mythe de Cthulhu. Donc, ça, c'est très pratique. C'est pas du tout parce que ça m'arrange, peut-être, et que ça peut être pratique. Ensuite, on a Crocodile Rose, ici présent, qui a également toutes les capacités propres à son métier. Donc, je sais pas si tu veux bien qu'on dise ton métier, mais... Je suis monteur et je travaille dans la post-prod. J'ai fouet les gogo dans ça. Donc, c'est des capacités qui sont super utiles quand tu enquêtes sur... Le paranormal. Le paranormal et tout ça. parce qu'il peut, par exemple, voir avec ses yeux. Oui, c'est vrai. Et je peux entendre aussi. J'ai le capable de le mixer. Toucher des claviers. Je peux en sentir que si le son du cri du monstre est plus fort que... Et je lui ai également mis une petite capacité spéciale un peu homebrew qui s'appelle Sixième Sens. Parce que... Forcément. C'est vraiment réfléchi. C'est pas du tout parce que ça m'arrangera peut-être. C'est de l'intuition. Pendant le montage, il y a ce feeling, tu vois. C'est quoi la première compétence la première compétence que tu lui as donnée ? La première compétence que je lui ai donnée ? Voir. Ah oui, il faut. Et dextérité aussi parce que pour appuyer sur les touches. Je pense que c'est normal. Putain, pourquoi il y en a trois ? Le retour à la dextérité. Bah écoute, tout le monde ne travaille pas dans la post-prod, monsieur. Alors qu'en plus, c'est totalement beau. Voilà. C'est mon métier ! Bah voilà, tu veux que pas être MJ. Voilà. Et du coup, on a Whirlwind qui a également toutes les capacités propres à son métier de musicien comme jouer de la musique par exemple et écouter. Il a aussi une petite capacité un peu sympa que j'ai appelée troisième oeil. Attends, tu peux me différencier le troisième oeil et le sixième sens ? Ouais. Donc le troisième oeil Le MJ ne sait pas. Le troisième oeil, c'est plutôt qu'il peut avoir des visions un peu sur le passé plutôt que sur l'avenir. D'accord. Moi, je suis avenir et le passé ? Par exemple, il voit la mémoire des lieux. Alors, au sixième sens, c'est plus ce que tu sens s'il y a des entités paranormales qui sont là. D'accord. Parce que sinon, j'ai peur de ne pas arriver. Les gens se demandent est-ce qu'il peut tout écouter ou juste de la musique ? Il peut tout écouter, mais il écoute mieux la musique. Voilà, c'est... Du coup, mon troisième oeil, vous ne le voyez pas aujourd'hui. Là, je suis maquillé. Il est fermé. Ce n'est pas comme au dernier live. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup les efforts de costume que vous avez fait pour ressembler à vos personnages. Je tiens à le dire, pour l'immersion, c'est quand même top. Moi, j'ai mis un t-shirt d'Ark Souls, justement, en rapport avec ce qui me rebiblait qui aime beaucoup le jeu d'Ark Souls. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vraiment hésité à vous faire jouer les uns les autres et je me suis dit que ça allait créer beaucoup trop de confusion et que j'allais déjà être assez confuse comme ça. Et de Discord dans l'équipe. Oui. Il y aura des comptes qui vont se régler à la part. C'est ça, mais je ne savais pas que je pensais ça de moi. Vu que je suis un gros fils de pute, je vais faire... C'est vrai que Croco, quand il imite les gens, en général, il est hyper méchant. Il est vénère. Voilà. Oh ! Je ne peux pas dire ça. On n'est pas cette tête. Donc, voilà. Vous êtes, en ce moment même, nous sommes le 9 novembre 2020. Vous êtes à Londres. Il n'y a pas de coronavirus. Comme je le disais, Hillary Clinton est présidente des Etats-Unis. Le Brexit n'a pas eu lieu. Et hier, vous avez tourné une saison de sombre machination. Trop bien. Waouh ! Cette réalité est carrément mieux. C'est la 18e que vous tournez parce que comme il n'y a eu aucun problème... Ah ben oui ! Comme il n'y a eu aucun problème, vous avez tourné en fait tout l'été. Ça y est, on est enfin aux sombres machinations mensuelles. Tout l'automne. Trop bien. vous avez eu une petite saison tournée à Londres dans un bunker près de la mer et tout, genre super sympa. Et vous êtes chez votre... Attends quoi ? Un bunker près de la mer ? Je dis non. Je fuis. On y était hier et ça s'est très bien passé. Vous êtes votre pote, Cécile, par votre connaissance pour Serpent. Et aujourd'hui, donc 9 novembre, elle vous a prévu une petite activité un peu sympa qui est un tour réservé sur Jack Léventreur parce qu'en fait, elle habite plus ou moins dans le quartier où ses meurtres sont passées et il y a un tour qu'on peut faire où on vous parle de Londres à l'époque de Jack Léventreur. On visite un peu les lieux des meurtres et il y a un petit repas aussi au milieu qui est repas ambiance victorienne, etc. dans un ancien pub plutôt sympa. Donc, je vous envoie le petit prospectus qui est vraiment joli. Je peux le montrer au live ? Oui, c'est un vrai prospectus par contre. Je ne vais peut-être pas montrer ce que je veux. Oui. Si tu fais, ça va arriver après ça. J'ai vraiment fait y cliquer et j'ai fait ben ouais, mais là, c'est quand même Adolf Hitler. On avait une conversation maudite avant, c'est pour ça. Avant, on avait une conversation Trickers. C'est pas notre fausse, c'est la faute d'Emmanuel Macron. C'est la faute d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Voilà, et du coup, Cécile vous explique qu'elle a appelé la guide qui s'appelle Jill qui a eu le téléphone qui est très sympa et elle a demandé que ce soit un tour bien flippant parce que quand même, voilà, c'est plus sympa. Attends, il y a Charlie Sheen ? Non, mais il a participé à ce tour donc Cécile s'est dit que si Charlie Sheen l'avait fait, c'était sans doute un gage de qualité sinon, il ne le mettrait pas sur le prospectus. Russell Brandt, Milajevovitch, et Paul Anderson. C'est tous les PNJ, ça. Tu vas les interpréter. Waouh. Très belle. Voilà, un peu épaisant, ça va être marrant et du coup, alors que vous vous préparez pour aller au tour, on est en milieu d'après-midi et le tour commence en fin d'après-midi quand il commence à faire un peu sombre et tout pour l'ambiance, Cécile reçoit un coup de fil. Malheureusement, son collègue est tombé malade et elle doit aller le remplacer donc elle ne peut pas venir avec vous autour. Évidemment. Et elle est très désolée. Je pique sur elle. Ouais, bah comme d'habitude. Mais bon, elle vous dit du coup, allez-y sans moi parce que il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas à l'ombre tout le temps. En plus, j'ai vraiment parlé avec la guide pour qu'elle fasse un truc bien exprès. Je lui ai dit qu'on avait bien les histoires d'horreur. Donc, je pense que ça va être vraiment sympa. Donc, allez-y. Je vous dis où ça, c'est juste à 20 minutes à pied. Vous descendez la rue et vous allez au métro Altgate et vous avez rendez-vous là-bas devant. Donc, voilà, moi, je file au boulot. Je vous laisse mes clés. Comme ça, vous pouvez rentrer si vous rentrez avant moi et puis sinon, je vous appellerai quand j'aurai fini. Peut-être que je pourrai vous rejoindre au resto ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, vous partez faire le tour, je suppose. Oui. J'espère. Non. Non, on reste chez elle et en mythe de Cthulhu me dit Jack Léventreur, je crois savoir que c'est Jean-Michel de Cthulhu. J'ai un pressentiment que ça pue. Jack Léventreur, aussi appelé Jean-Michel Nernatotep. C'est vrai, en plus, j'ai vu un documentaire sur YouTube qui assurait que c'était le cas. Tant que vous arrivez à la station de métro Haldgate, le quartier est plutôt sympa, ça fait très long, donc il y a des gratte-ciels, un peu, c'est difficile d'imaginer à quoi ça ressemblait à l'époque dans la grande rue où vous êtes là maintenant. Et du coup, il y a une femme en robe victorienne et en costume qui s'approche de vous et qui a un panneau avec marqué Tour Jack Léventreur et du coup, elle me dit oui, bonjour, est-ce que vous êtes le groupe de français ? Yes, we are the French people. D'accord, je parle français en fait. Je m'appelle Jill et c'est moi qui vais être votre kit, donc on a un autre couple qui va se joindre à nous. Ah bah les voilà d'ailleurs, voilà. Welcome, welcome ! Oh, thank you, thank you. Trop relou. Je suis trop gêné, moi, là, je suis genre de malaise. Deux secondes, Chrécile, est-ce que tu n'as pas ta perruque qui frotte contre ton micro ? Ah, c'est ce que j'allais dire. Peut-être ? Voilà. J'ai même pas fait gaffe. C'est juste, voilà, désolé. Oui, parce que les gens remarquent le bruit de frottement, mais c'est pas... Je suis désolé pour la perruque. T'es câtée. C'est parce que je bouge trop la tête. C'est comme les poules. Du coup, très bien. Nous sommes, nous accueillons... Je ne suis pas vraiment relou, en vrai. C'est du charisme. Il joue très bien Maxime Robinet, là. Franchement. Mon dieu. Je vais te faire un petit jet de charisme quand même sur la guitre. Non. C'est bon. C'est son métier, elle a l'habitude. Donc, vous êtes avec un autre couple qui ont l'air plutôt sympa. Un autre couple ? Un couple ? J'étais en train de réfléchir à une blague autour des miches et de rose bif. J'ai abandonné en cours, mais c'était incroyable. Ça fait un sandwich, quoi. Bah oui, c'est ça, mais je sais de développer ça. Donc voilà, vous êtes avec un autre couple, c'est une australienne et un français, mais ils parlent tous les deux français, donc le tour va être en français. Et du coup, vous commencez vous commencez par le lieu. Elle vous emmène un peu derrière dans une ruelle, plus ou moins. Et là, ça fait déjà tout de suite plus victorien. Il y a des maisons en briques, il y a des bâtiments un peu plus anciens et elle vous explique du coup qu'on est sur un lieu très très symbolique de toute l'histoire de Jack Levanteur parce qu'on est à l'endroit où ils ont trouvé Goulston Street où ils ont trouvé la seule preuve physique peut-être appartenant au meurtrier qui était un bout de tablier ensanglanté. Et elle vous dit ça avec enthousiasme quoi. Elle aime bien parler de tablier ensanglanté. Vous voyez que ça la passionne ce genre de choses. It is amazing. Oui, c'est quand même fascinant de penser qu'à l'époque, on n'avait pas en plus toute la science moderne pour faire ça. Donc quand ils ont trouvé ça, c'était... Bon, après, ils n'ont pas... Enfin, vous verrez. Donc voilà, il faut imaginer qu'à l'époque, ces rues n'étaient pas pareilles. Ce n'était pas aussi propre. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de passages. C'était un quartier un peu sombre, un quartier compliqué, un quartier pauvre. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est bien différent. On est à l'entrée de la city. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, le tablier, c'était quoi comme preuve de quoi ? Alors, ils ont trouvé ici un bout de tablier qui aurait été... Que le meurtrier aurait fait tomber après avoir assassiné Catherine Eddose, donc sa quatrième victime officielle, parce qu'il y a cinq victimes officielles et quelques autres un peu moins officielles. Mais bon, voilà, c'était... Il portait probablement ce tablier quand il découpait ses victimes avec... Enfin, quand il commettait ses atrocités. C'est horrible. Ah, voilà. à l'AMJ. Du coup, avec mon troisième œil, je peux voir dans le passé quand je touche le tablier ? Oh, mon Dieu. Il n'y a pas le tablier, il n'y a pas la semaine. Le tablier du passé. C'est-à-dire que c'est une propre historique. Mais tu sens, tu sens que cet endroit a un lourd passé, quoi. Le détecteur EMF t'agite ? Combien ? Cinq ? On est à quatre, là. On est à quatre. C'est bon, c'est pas ça. Attends, je souffle. C'est pas un démon, c'est bon. Il fait froid. Il fait froid. Jacques Léventre ? Oh, putain. Mais on a l'entrée, ça compte pas. Jacques Léventre ? Jacques Léventre ? Jacques Léventre ? Oui ? C'est moi. Oh, putain. Ça répond. Et il y a comme une petite brume, en plus, il fait pas très beau, il fait sombre, l'ambiance est... L'ambiance, c'est cool. L'ambiance, c'est plutôt sympa. On est en temps purement anglais, quoi. Et du coup, elle lui dit, et du coup, on va commencer, comme il est cinq heures et demie, c'est l'heure du dîner. Donc, on va commencer cette visite. On va passer par Mater Square, donc l'un des endroits des meurtres, et ensuite, on va au pub pour un petit repas un peu victorien. Donc, voilà, ça va être sympa, vous allez voir. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit, cette petite première histoire. Et après, on parlera vraiment des... Comment les meurtres se sont passées, etc. On rentrera dans le gros de l'histoire, après. Very good. Elle vous guide à travers des petites rues victoriennes, en faisant quelques remarques par-ci, par-là, sur les bâtiments. Il y a une école, par exemple, où elle dit, on y reviendra tout à l'heure, mais cette école, voilà, on a trouvé l'une des victimes par ici aussi, mais bon, il y a des trucs qui sont... How many victims from the Jack the Ripper ? Alors, il y a les 5 victimes officielles, comme je vous le disais, et après, il y a quand même beaucoup de meurtres à l'époque aussi, parce que... Enfin, encore maintenant... Enfin... Hein ? Non, mais... What ? Des meurtres, beaucoup, à l'époque victorienne, c'était... Est-ce que je peux lancer un jet de dé de cringe ? S'il vous plaît. Car là... You said today ! You said today ! Là, là, tu vois, je me joue moins dans la situation, là, là, je suis bien dans le cringe, là. T'as ta tête qui rentre à l'intérieur de ton code, putain de tortue, tous ces gens. Bah, ouais, t'as fait 6, donc tu cringe tellement que... Ouf, tu perds un peu vite ! Ouais, tu cringe tellement que tu te crispes, tu vois, et tu te paralyse complètement le côté droit. En vrai, j'ai un peu mal, là, tu vois, là. C'est pas de chance, quoi. C'est vraiment pas de chance. En vrai, je lui fais une remarque sur le fait... Enfin, pas en anglais, du coup. Je précise ça, c'est hors-jeu, bien évidemment. En vrai, je lui fais pas. Mais, j'ai du carré, quand même. Non, je lui dis, mais oui, en ce moment, il y a des meurtres similaires, ou... Enfin, c'était à l'époque. Non, enfin, il y a toujours... Non, mais pas une réponse valide pour une question ouverte. Non, il y a des... et là, tu vois que elle se met... Vous êtes près d'un casque à journaux et elle se met un peu devant les journaux. Elle dit, non, mais il y a toujours beaucoup de... Enfin, c'est-à-dire que c'est fréquent que des gens qui peuvent se poignarder. Il y a des gens... Utilise ton voir ! Utilise ton voir ! Je ressens quelque chose. Crocodile ! Crocodile ! C'est le sens de monteur, ou quelque chose ? Elle se met devant les journaux, mais en fait, elle est trop petite et du coup, vous voyez quand même les journaux au-dessus de sa tête. qui parlent de gens qui se sont fait poignarder dans le quartier, mais comme elle vous le dit, c'est assez fréquent. Elle dit que c'est des histoires de gang. Vous n'êtes pas dans un gang ! Vous n'avez pas l'air d'être dans un gang. Cécile n'habite pas près d'ici. Enfin, je ne demande pas ça à la guide. Notre amie n'habite pas près d'ici. Non, 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 mais en vrai, enfin, Cécile n'habite pas près d'ici aussi. Parce qu'on a pris le métro. Non. Ah, oui, non, on était près du métro. Vous avez rendez-vous à une station de métro. Du coup, moi, je fais, mais vraiment, je lui dis à la guide, je lui dis, non, mais on a une amie, we have a friend, that's the near here, on do our quite to worry, badzat, hein ? Par contre, je parle toujours français. Non, mais c'est pour ça, on traînait. Et il se porte traînait. c'est votre anglaire, on peut pas, ouais, c'est, je comprends. C'est parce que Croco, il le vit. Ah, moi, je suis dedans, moi, je suis en mode full airplay, je suis très sérieux, là, je souffre. Je souffre. Je déconne pas, j'ai mal ici, de cristation. J'ai vraiment vu des gens faire ça. Mais oui, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, j'ai des gens qui vont faire ça aussi. C'est pour ça que j'ai fait un mot de putain. Tu disais du coup ? Le couple qui est avec vous, t'as le mec du couple qui te tapote dans l'oeil et qui dit, oh, ton anglais, il est très bien, c'est bien. Nice one. Quoi ? Quoi ? Ton anglais, très bien. Il est sympa. Ton niveau d'anglais. Son sourire se crispe. C'est un mot français. mais I'm just trying to be friendly. Je sais juste pas faire amie. Excusez-le, vraiment. It was a French joke. It's not a... Don't take it bad. L'humour français, oui, ma copine, elle est français, je connais l'humour français. Oh, it's a soundy set. Du coup, je lui dis... Et du coup, avec tout ça... La guide, est-ce qu'elle... Enfin, est-ce que... Enfin, je lui dis, voilà, nous, on est une amie qui habite près d'ici. Je sais pas. Une amie qui habite près d'ici et du coup, c'est inquiétant. Enfin, on savait pas, en fait. Ah, moi, j'ai des rejoints. Non, mais si elle est pas dans un gang, il n'y a pas de problème. J'envoie un SMS à la fausse Cécile pour savoir s'il allait bien arriver au travail. Pourquoi la fausse Cécile ? Pourquoi la fausse Cécile ? La vraie Cécile du JDR. Ah oui, c'est la vraie Cécile. La fausse Cécile, elle est facette. Enfin, dans le... Elle te répond que oui et te demande comment ça se passe. C'est bon, elle est vivante. Je meurs de cringe. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est vivante que c'est pas dangereux. C'est horrible qu'elle habite dans un quartier comme ça, virevain. Si au bout de 10 minutes, t'as pas répondu avec son SMS qui demande comment ça se passe, elle va t'envoyer 4 points d'interrogation, je te le dis. Réponds lui, hein. Comme ça, c'est une preuve qu'elle est encore vivante le long de la soirée. Oh ! De toute façon, elle est à son boulot dans le centre, y'a pas de problème. Réponds à Nico... Un emoji comme ça. Tu lui réponds ça ! J'envoie une photo des journaux. On est en investigation. Elle te répond oui, ça arrive tout le temps, mais bon, c'est des histoires de gang. Franchement, c'est entre gang, donc y'a pas de gens hors gang qui se font tuer. je regarde le journal, si je peux. Tu peux. Et du coup, le journal... je paye pas le journal, je regarde juste vite fait la une. Je sais pas... J'ai pas d'argent comme ça à dépenser dans les journaux. Ça parle d'un mec qui s'est fait poignarder dans un parc, mais ça a pas l'air d'être si près d'ici que ça, en fait. Mais c'est pas du tout un gang ! Un parc ? Les gangs ne vont pas dans les parcs. Dans les parcs. Ah bah si. Il y a des gangs de parcalons ! Bah les gangs ils vont partout, ils ont le droit, c'est des humains, ils ont le droit d'aller dans les parcs. Mais il y a les green thumb qui se batent contre les black thumb. C'est bien connu ! Putain ! Avec tout ça, vous êtes arrivés devant un pub qui s'appelle le Ten Bells, qui a l'air vraiment vieux. C'est un pub qui était probablement déjà là à l'époque. Et donc vous rentrez, il y a pas mal de monde, c'est bien vivant et tout, comme il n'y a pas de restrictions. On est plus en 2020. On est en 2020. Vous imaginez ? Enfin, c'est pas notre 2020. Vous imaginez s'il y avait eu un virus, une pandémie ? C'est bientôt... Ouais, ce serait... Genre quoi ? Genre un truc... C'est pas... Le... Un virus du Crohn. On n'aurait pas pu faire son remachination. 18 saisons, c'est bien quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a eu combien de saisons où il n'y avait pas Mascox ? Ah, bah... 10. Wow ! Du coup, il y a eu 8 saisons avec Mascox vu qu'il y en avait 18. C'est le cas. Le pub est plutôt sympa. Vous voyez qu'il y a des... Vous entendez des gens qui discutent des élections américaines où Hillary se présente à sa réélection face à Jeb Bush. Bon. Quelle pute ! C'est le truc qui s'est permis de discuter avec... Franchement... Et la guide lui dit « Bah voilà, on a une salle privée qui est dressée vraiment comme à l'époque victorienne et tout, donc c'est au sous-sol. Donc, bah, je vous laisse passer devant et puis... » Mais c'est cool ! Je me cogne la tête du coup, descendant parce que je suis sûr c'est trop petit. Elle te dit « Ah, mais c'est vrai que les gens étaient plus petits à l'époque donc le pub est un peu ancien donc vous êtes un peu... Enfin, vous êtes grand quoi. » Je me sens chez moi. Et donc là, vous arrivez dans une salle en sous-sol mais vraiment bien décorée, jolie et tout. Il y a même une cheminée, il y a un... C'est vraiment... C'est vraiment pas une cheminée, un... Foyer ? Un poêle. Ah. Ouais. Un foyer. Un truc... Les trucs un peu victoriens, là, avec où tu... Ouais. Euh... Et il y a une table qui est dressée, euh... Bon, avec une place en trop, du coup, puisque Cécile n'a pas pu se rendre à vous. Elle vous écrit quand même des textos pour savoir comment ça se passe. En leissant sous-sol, on en reçoit pas. Elle est un peu stressée. Enfin, on fait comme si on envoie une photo du sous-sol pour qu'il ne reçoit pas ce message. Et du coup, bon, voilà, vous vous placez à table et... Est-ce qu'on peut se partager la part de Cécile ? Bah ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, elle a payé, donc... Oui, c'est ça. C'est là. Et par contre, vous vous endormez. Non ! D'accord. Très bien. Alors, étant donné que je suis Maxime Roby, est-ce que je peux avoir un jet pour vérifier si je m'entends quand même vraiment bien ? Ouais. Ouais, je m'endors vraiment. T'as une terreur d'orculaire. T'as encore un 6, mais c'est pas... Je crois que j'ai un dépipé. Est-ce que j'ai un dépipé ? Et en plus de ça, j'ai un... Je vois trop. Du coup, tu t'endors pas. Mais tu vois que tout le monde autour de toi s'endort. Non ! Je veux pas ça ! Il n'y a pas... Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. C'est super bizarre qu'il s'endorte comme ça. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, mais j'ai toujours été comme ça, c'est pas très herpé, ça... C'est trop bien. Mon Dieu, tout le monde s'endormit. Ça sent pas le gaz, c'est à coup, il n'y a pas d'odeur. C'est peut-être le coronavirus. Oh, wait. Il n'y en a pas. Trop bien. Mais du coup, tu vois que tout le monde autour de toi commence à s'endormir et la guide les regarde s'endormir, clairement. Et elle voit que... Il voit quoi ? L'intérieur de ta paupière. Trop bien. Bon, c'est tout, je slip. Si tout le monde slip, je slip. Bah non, elle voit que tu dors pas, donc elle t'assomme, en fait. Ce que j'aime bien, c'est que la manière dont tu le dis, je me suis pas du tout endormi, donc c'est juste moi, normal, qui voit quelqu'un qui... En mode PNJ, assis dans... La dernière image que tu vois, c'est qu'elle a pas l'air mécontente de ta sommeil. Je la comprends. Je m'en ai fait. Thank you. It is okay, it is okay. Donc voilà, bah vous avez perdu le JDR, c'est dommage. Tiens, j'avais plus fait pour gagner. Merde. En vrai, Weirune, t'as chier dans la col... J'avais prévenu que c'était un anard, on ne vous a pas menti. Vous vous réveillez. C'est déjà bien. Maxime, t'as un peu mal au crâne. Du coup, t'as une petite bosse qui se forme un peu. En même temps, c'est de l'escalier, c'est ça les gens. Je l'avais dit. Double bosse du coup, une de chaque côté, ça. C'est les cornes. Donc, vous vous réveillez dans une sorte de cellier. Donc, il y a un peu des... C'est assez grand, un peu en terre battue, pièce pas exactement finie. Il y a... Il y a un peu des provisions, mais c'est... Il y a des tonneaux, c'est un peu bizarre et il y a d'autres... On dirait que c'est le repère de quelqu'un, plus ou moins. Vous êtes tous les trois. Ah, il n'y a pas les Australiens et... Il n'y a pas les Australiens. On est que tous les trois. Mais ils sont... Tu les as vus, ils en dors bien. Mais ils ne sont pas là. Les mecs, on fait notre technique que seuls les hommes qui sont K3 tout seuls dans un cellier font. Ça nous faire gagner d'épée. Bon, je vais t'aider alors. En quoi que, je ne peux pas trop, c'est plutôt... Du coup, il y a quand même dans ces liers... Donc il y a une porte, évidemment. Elle est fermée, mais je ne sais pas si elle est fermée ou pas. Il y a des espèces de couvertures comme si quelqu'un avait peut-être dormi là. Il y a l'air d'avoir un peu des affaires. Il y a une fenêtre ? Il n'y a pas de fenêtre. Non. Il n'y a pas de soupirail, il n'y a rien dans cette pièce-là. Shotgun ! Worldwind ? Ouais, moi du coup, naturellement, je voudrais écouter. Ah. T'entends ? Il n'y a pas de bruit du tout. Et quand vous étiez dans le pub au dîner, vous entendiez quand même au-dessus le pub avant. Du coup, il n'y a pas de bruit ? Là, dans cette pièce-là, tu n'entends rien. D'accord. Donc il n'y a pas de bruit, mais c'est quelle tonalité ? Je dirais que c'est un silence en la mineur. Waouh. Ça n'est pas de très bonne augure. C'était peut-être la sous-de-la guitariste alors. Ne vous inquiétez pas, ça doit être un rêve. Rendormons-nous. Attends. Non, non, regarde. Je ne passe pas à ça. Ah, ah. Merde, mauvais côté. Du coup, je fais ça. Vous êtes endormi aussi ? Moi, je me souviens juste de prendre un énorme coup de pain dans la gueule. Je me souviens d'être heureux avant de dormir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, Maxime, c'est encore une de tes conneries. Non, je vous jure que ça n'est pas le nouvel épisode de Sondre Imagination que vous pouvez retrouver déjà présent sur Dix. Mais à qui tu pars ? T'es en 18. Mais ça va, ça va la tête. Ça te prie un coup ? Non, mais je fais non, mais ça doit faire partie du tour. C'est sûr. Jean-Michel, rationalisation. En vrai, regarde ta tête, je crois qu'il fera près des... Faire ta gueule, faire le regard à tienne. Non, mais je suis désolé. Après, vous savez qu'à Londres, il y a des escape room un peu chelons. Donc, ce qu'il dit, ça ne vous paraît pas. Il a du charisme. On a vu pire en 2020. Je te rappelle, avec Hilary, franchement, si seulement on avait eu Trump, merde, merde. Un vrai homme pour la vraie année. Un vrai leader. Mec, America, Duggan, t'as vu ce qu'il y a là maintenant ? Hein ? Hum. T'es bien meilleur, le vrai 2020. C'est vrai. C'est vrai. On ne serait pas là dans une cave pourrie qui sent peut-être quelque chose, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on sent ? Est-ce qu'on sent ? Du coup, attends, il faut retirer ma scheme du vocal. Non, non, non. À ce moment-là, je les prends par les épaules et je fais, allez-y, allez-y, mais... Mes chiens de chasse, sentez ! Qu'est-ce que vous sentez ? Dites-moi ce que vous sentez ! Oh, oh oui ! Ça les motive. Ça sent comme une cave, quoi, et il y a peut-être une légère odeur métallique. Mais pas très forte, quoi. Ça sent le métal ! Ça sent le métal en lamineur. Hum, hum, hum. Dans la pièce... On a pu manger ou pas ? Vous avez mangé ? Ah oui, on a été empoisonnés. Ouais, non, mais voilà. Bah, moi, non. On ne sait pas, du coup. Bon, ça va. Après, il y en a un qui a... Je n'ai pas bu la même chose que les autres, peut-être. Bah oui, je ne vois pas d'alcool, moi. Moi, je ne vois pas d'alcool, moi. Moi, je ne vois pas d'alcool. J'ai bu une bière en plus. Mais ça, il y en a un qui n'a pas eu la même chose que les autres ? Il est plus petit. C'est Whirlwind qui est le seul qui boit ce qu'on est censé boire dans un pub. C'est tout. Ah oui, il y a un masculin qui n'était pas là, mais je bois au souvenir d'honneur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a mangé, enfin, c'est vraisemblable quelque chose qu'on a mangé. Voilà. Ou alors, peut-être quelque chose qui était dans l'air, parce que toi, tu n'as pas été endormi. C'est vrai. Et du coup, on sait que je suis plus grand, donc du coup, ma tête est au-dessus de l'air. C'est mon troisième oeil qui sait ça. Je suis un peu MJ aussi. Je mets mon doigt dans son troisième oeil. Du coup, maintenant, tu as son troisième oeil au bout de ton ongle. Il marche quand même ou pas ? Je le mets dans le sixième sens de croc... Non. Je refuse. Je ne donne pas mon consentement. Du coup, je fais, non, mais en vrai, c'est rien. On va bientôt avoir un message ou un truc comme ça. Il doit y avoir un truc. Et puis, il faut juste avancer, c'est tout. Alors, il y a des trucs. Je rappelle qu'il y a une porte. Oui, il y a une porte, c'est ça. Je me retourne vers la porte. C'est une porte. Et je le mets sous la porte. Ah, Spinter Cell ! Une caméra, Spinter Cell ! Je toque dessus. La porte, pas l'oeil. Il n'y a pas de réponse. C'est bon, il n'y a personne. On peut essayer d'ouvrir, attends. Ça s'ouvre. Ok. Vous n'étiez pas enfermé. Allez-y, je passe derrière. Donc, vous êtes dans un couloir. Il y a deux autres portes. Dont une qui est entre-ouverte. Et il y a une porte au fond du couloir aussi. Qui peut-être mène vers le haut. Ah, attends, attends. En tout, il y a trois portes. Enfin, quatre avec... Donc, il y a... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a une porte qui a l'air d'être la porte qui mène... C'est par là que vous êtes descendu. La porte n'était pas fermée hier soir, mais c'est par là que vous êtes descendu, il vous semble. C'est plus ou moins le même lieu, quoi. C'est le même lieu, mais pas vraiment. Ça fait... Ça a l'air moins vieux, bizarrement. C'est... Ça fait moins... Mais c'est aussi moins classe, quoi. Ouais. Ça a pas été refait... Ça a été refait pendant la nuit. Vous savez pas trop. D'accord. C'est le même lieu, c'est la même disposition. La salle où vous avez mangé, elle est... C'est une des deux portes qui est face à vous, du coup, quand vous êtes sortis. Et il y a donc cette autre porte qui est entreverte, et après... Du coup, vers la porte... Est-ce qu'on entend quelque chose ? Genre des gens qui parlent ? Vous entendez toujours rien. On va à la porte entreverte ? On y va doucement, ouais, on regarde un peu. Jus notre fameuse discrétion. En vrai, j'ai pas peur, j'y vais devant. Donc, vous allez à la porte qui est entreverte. Je le pousse. Allez, pousse-moi, vas-y. Ça va m'aider. Et c'est... C'est une sorte de chambre, de repère. Vous savez pas trop, c'est un peu... Ça fait très cliché, quoi. Tu vois que c'est... Ah ! Ça fait un peu repère de... Regarde comment c'est le cliché, c'est une escape game. Ça fait un peu escape game, en vrai. Ça fait moderne, quoi. Mais c'est bizarre, parce que la pièce est étrange, quoi. Donc, vous avez dans cette pièce... Au mur... Une carte que je vais vous... Une carte ? D'accord. Ouais, que je vais vous poster dans le... Regardez, c'est une carte postale. Non ! Ah, mais c'est Adolf Hitler devant la tour Eiffel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette photo. Oh, mon dieu... Donc, il y a une carte. Il y a trois dates. Non, quatre dates. Donc, trois barrés. Putain, elle nous envoie du jujifif. Désolé. Une belle carte de 6.5. Est-ce qu'elle marche, au moins, ma carte ? Ouais, la carte marche, le jujifif. Tout va bien. Donc, il y a... Il y a cinq points en rouge. Ma collection est en train de mourir, apparemment. Elle n'a pas aimé ça. Il y en a que je ne considère pas à ce tout. Il y a... T'as dit, c'est quoi les dates qui a noté ? Donc, il y a quatre dates qui sont sur... On dirait un peu... Oh. Oui. Il y a... On dirait un peu, tu sais, comme dans les films, quand les gens relient avec des fils rouges, des machins. C'est un peu le bordel, par contre. C'est pas... Bon. Et t'as quatre dates. Donc, t'as 31 août, 8 septembre. 30 septembre. Et 9 novembre. 31 août, 8 septembre. 30 septembre. 30 septembre, merde. Excuse-moi. Et 9 novembre. Et les trois premières dates sont barrées. 9 novembre, ça fait... 9 elefans. C'est aujourd'hui, le 9 novembre. Vous êtes le 9 novembre. Bah oui, c'était... C'est vrai. Je me rappelle. Parce que mes compétences en histoire de la musique, me laissent penser que c'est la première victime de Jack Lémentreur le 31 août. Bah t'as... Elle s'appelait pas... Poly quelque chose ? Polygramme. Il y a des noms, également, d'ailleurs, au mur. Enfin, sur l'espèce de truc de fou, là. Il y a les noms Marianne, Annie, Elisabeth, Catherine et Marie. Je crois que c'est le nom des ex de... de pas mal de nos potes. Ça n'a rien à voir, je pense. C'est vraiment un ex qui est bien. Il y a aussi... Il y a l'adresse d'un... Écrite à la main, là-dessus. Il y a l'adresse d'un Tumblr. Avec marqué à côté... Au humain, point d'interrogation, en anglais. C'est en anglais ? Quoi ? T'as dit point d'interrogation en anglais ? Ouais. On dit integration point. C'est marqué human bones, point d'interrogation. Il y a aussi une date... Encore ? Et c'est marqué « Meeting du Coven de Londres ». Demandé à... Ouais. C'est ça, ça revient. Merde. Et c'est marqué « Demandé à ». Et après, le nom est un peu gribouillé. Mais voilà, c'est un repère un peu bizarre avec... Ouais, il y a ces dates, cette carte. Il y a des fils rouges qui relient certains points à certains noms. Les noms sont tous barrés à part celui de Marie. Est-ce qu'on peut appeler Cécile ? Tu sors ton téléphone pour appeler Cécile ? Non, je demande à vous de sortir de Cécile. Ok, je cherche le téléphone de Maskim dans sa poche. Merci. C'est pratique le garisme, quand même. Alors, t'as fait un, donc tu le trouves, mais par contre... Tu trouves autre chose ? Non, il trouve quelque chose avec. C'est le truc horreur. Putain, mais heureusement, j'ai ma coque UAG qui me protège. Bah oui. Par contre, il n'y a pas de réseau. Mince. Tout à l'heure, il y en avait pourtant. Oui. Ils ont dû assommer notre réseau. Oui, sans doute. Non, j'explique que je pense que peut-être c'est Cécile qui nous fait un tour. Vous remarquez qu'elle n'était pas venue là, comme de par hasard, des Australiens. C'est elle qui a payé. C'est elle qui a payé. Là, c'est un Tumblr. Je sais que clairement, Cécile, les Tumblrs, elle a d'autres dessus. Là, les dates et les noms, ça doit être une fanfic à la con, Harry Potter. Je pense que c'est sûr. C'est sûr. Attends. Dans cet univers parallèle-là, est-ce que Tumblr a banni tout contenu pornographique ? C'est très important. Ça peut un peu nous aider à voir... Oui, parce que Human Bone... Qu'est-ce que voilà. Human Bone... Malheureusement, oui. Donc c'est bon. C'est peut-être vraiment des oeufs. C'est safe for war, dans tous les cas. Ouais, c'est bon. On peut voir un cadavre, mais pas un Human Bone. Pareil. Croco, avec tes connaissances en Internet... Ouais. Tu sais qu'à une époque, il y a eu un scandale sur Tumblr, parce qu'il y avait une nana qui allait récupérer des eaux dans les cimetières à la Nouvelle Orléans pour les vendre à des gens pour des rituels. Et c'est ce Tumblr-là. Tu te souviens de cette histoire parce que tu t'intéresses beaucoup à la sorcellerie. Dans cet univers. C'est vraiment une honte, les gens qui font... C'est vrai. Et attends, Crocodile, est-ce que tu peux utiliser tes yeux de monteur pour essayer de lire cette inscription à moitié effacée sur le mur ? Très bien, je vais faire ça. Que vois-je ? Non, c'est vraiment gribouillé et ça n'a pas l'air... C'est vraiment gribouillé et ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air lisible. Ça n'a pas l'air lisible. C'est le nom de quelqu'un, vraisemblablement, mais... Regardez ces multiples points rouges. Oui. Ils sont situés sur une carte. Oui. Et si on les rassemble tous, ça fait un grand M. Attends. Oui. Oui, on peut, oui. Oui, c'est vrai, ça fait un grand M. Ouais. M. Comme Marianne. C'est une chélide. Ah. C'est une chélide. Ah, c'est peut-être... On est où, nous, par rapport à ça, en vrai ? On sait se placer, parce que j'ai quand même un sens de l'orientation. Vous savez plus ou moins vous placer, parce que de toute façon, sur la carte... Il y a marqué que vous êtes ici, c'est peut-être une carte. Mais c'est une carte qui a l'air ancienne, mais qui ne l'est pas. Vous voyez clairement que c'est la carte qui est probablement utilisée pour le tout. Vous savez où vous êtes, parce que vous étiez à la station de métro Hallgate, et je crois que sur cette carte, tu vois Hallgate. Je ne sais pas. Hallgate, ouais, c'est là. Et puis, de toute façon, il y a les noms des rues, et vous savez... On est par là ? Vers Saint-James ? Je ne vois pas ma propre carte. Il y a marqué King Street. Vous êtes vers Commercial Street, en fait. Commercial Street. Et où sur l'image ? Le coin rouge qui est en bas, ou pas ? Il y a George Street. Je peux vous envoyer la version Google Maps de cette carte. Parce que je me doutais que ce serait un peu la misère. Mais sans s'embrouiller. M comme Moriarty, peut-être ? Ou M comme Maxime, Crocodile, Whirlwind, et Cécile Mama. Attendez, il y a une nouvelle carte qui est arrivée. Donc, le Ten Bells, c'est là où vous êtes. C'est le peuple où vous êtes. Vous savez que vous êtes là. Miller's Court, c'est le point que la guide vous a montré sur le truc. Alors, le Ten Bells, ok, d'accord. Donc, on est ici, nous. Et ce que vous avez vu juste avant, au début du tour, c'était Miller's Court. Donc, c'était le dieu du dernier meurtre et du pire meurtre. Il y a une petite table sur le mur. C'est ma carte ! Il y a une petite table sur cette carte, au milieu, comme ça. Il n'y a pas de raison. Il y a un carnet et il y a des papiers qui dépassent du carnet. J'ai été sorcière dans une autre vie. Je tape sur la table et je fais, attendez, j'ai tout trouvé. Il y a cinq points, comme j'avais dit tout à l'heure, et non sept, comme Weerwin l'a dit. Cinq. On est trois. Trois et cinq. Trente-cinq. M. Mario. C'est les 35 ans de Mario. Bah, t'as gagné le JDR. Mais voilà. Voilà. Bah, c'était pas mal. Vous êtes pas déçus, les gens ? Du coup, excuse-moi. Donc, il y a un carnet avec des papiers qui dépassent un peu, genre, peut-être des couplons de journaux, des trucs comme ça. Je ne sais pas, pour regarder. Ok. Deschirer. Non, ok. Et je vais les voir, mais je ne veux pas que les autres voient ce que je vois. Mais quel connard ! On voit que tu fais ça ! Non, je ne veux pas que tu vouais ce que je lis. Il n'y a que Kroko, parce que lui, il a l'aptitude de voir, toi, non. Mais oui, mais tu sais... Je vois à travers toi. Mais je le... Tu sais que je connais tout, personnellement. J'ai son numéro de téléphone, mon téléphone qui ne marche pas et que tu as fait tomber. T'as pas de réseau. Dois-je le rappeler ? Tu l'as fait tomber ? Weerwin, on t'a fait confiance, on t'a confié une seule chose, et tu l'as fait tomber. Et on se retrouve dans cette situation. Est-ce que c'est pas un peu de ta faute ? Justement, je voudrais réparer mes erreurs en nous sortant de cette situation. Mais c'est une chance, mon skim. Je sais lire ! C'est vrai ! Validant ! Je ne jetterai même pas le dé pour voir si tu lis. Car j'estime que tu sais lire. Wow ! Le premier papier... Ah, je ne peux pas le savoir, du coup, je ne le regarde pas, non ? Moi, je regarde, du coup. Enfin, il m'a dit que je n'avais pas le droit de voir, donc je ne sais pas, c'est toi qui choisit. Je vous montre à Croco, mais pas à Maxime. D'accord, je reviens. Tu me fais un signe quand je dois revenir. Attends, je vais le retour en vrai pour les gens, ou pas ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, je dois faire ça. Je suis où par rapport au stream, moi ? Je ne sais pas, moi. En vrai, je dois aller là-bas. Tiens. Il y a Maxime entre vous deux, sur l'écran du système. Ah, oui, non, mais il est loin, c'est bon. Le premier papier, c'est une coupure de journal. Mais c'est découpé, donc vous n'avez pas le début de l'article, et ça dit et elles ont identifié la victime qu'en étant polie, avec des guillemets, donc forcément pas son vrai nom, qui partageait une chambre avec trois autres femmes dans des conditions similaires à celles des autres établissements de ce type, paiement à la nuit, chaque femme dans un lit séparé. Cela faisait trois semaines qu'elle fréquentait cette maison en particulier. Lorsqu'elle se présenta ce jeudi soir, cependant, elle fut renvoyée faute de pouvoir payer. Elle était alors sous l'emprise de l'alcool. Une femme du voisinage a confié à la police avoir vu la victime plus tard ce soir-là, aux alentours de 2h30 ce vendredi matin, dans Whitechapel Road, en face de l'église, au croisement avec Osborne Street. Et à 4h15, elle fut retrouvée à 600 yards de là, morte. Et c'est une coupure de journal de l'époque, pour le coup. Enfin, on dirait en tout cas, mais elle est plutôt neuve. Le deuxième papier, c'est écrit à la main, et ça a l'air d'être un bout d'un rapport de police, peut-être. Tout est en anglais, mais vous comprenez l'anglais, donc je vais vous le faire en français. La surface entière de l'abdomen et des cuisses a été retirée de la cavité abdominale, vidée de ses organes. Les seins ont été coupés, les bras mutilés par de multiples blessures, le visage taillé au point d'être méconnaissable. Les tissus du cou ont été tranchés jusqu'à l'os. Les viscères ont été retrouvés à divers endroits, l'utérus et les reins, ainsi qu'un sein sous la tête, l'autre sein sous le pied droit, le foie entre les pieds, les intestins à la droite du corps et la rate à gauche. Les morceaux de peau pris sur l'abdomen et les cuisses étaient posés sur une table. Plutôt sympa. Ça vous plaît, clairement. Est-ce que je perds récemment plus ? Non, on connaît cette histoire. Là, ça va, oui. On la connaît, au moins, pas dans les détails, peut-être, mais on a déjà entendu parler de ça. Oui, oui, mais puis... Voilà, vous savez... C'est quoi la source ? Tu sais pas. Pour le coup, le premier, ça a l'air d'être un journal, il y a un numéro de page en bas, c'est un article de journal. Le deuxième, c'est écrit à la main et c'est très chelou. Mais ça fait rapport de police, moi. Et voilà, donc c'était ça les papiers qu'il y avait. Et il y a une autre carte qui est très similaire à celle-là, celle qui est sur le mur, mais en plus petit, avec les noms des victimes griffonnées. Tiens, Croco, garde l'article de journal. Ok. Moi, je vais garder l'article de police. Comme ça, Maxime, il... Il croit qu'on a fait un truc, mais en fait, on n'a rien fait. Ok. Pendant ce temps-là, moi, j'ai... C'était super intéressant. J'ai compté le nombre de points sur la carte. Combien ? Et alors ? C'était bien 5. T'es sûr ? Wow. Non. T'as combien en compté ? En vrai, il doit avoir un score de merde en compté. En camembert, j'ai 36, mais en compté, je n'ai pas beaucoup. Blague de français. C'est vrai qu'on n'a pas compté, du coup, nous. Si le strainer était là, il aimerait bien. Du coup, on n'a pas vu le... Enfin, je n'ai pas vu ce que vous avez fait. Non. Tu m'as vu donner quelque chose à Croco. Qu'est-ce que tu lui as donné, mon petit Weirwind ? Un chewing-gum. Un chewing-gum ? Oui. En 2020 ? Dans le 2020 du Larry Clinton ? Très bien. Bio ? Attends. C'est pas bien. Liste, liste. Ah, je... Est-ce que vous souhaitez rester dans cette pièce, fouiller cette pièce, aller dans la salle où il y avait le dîner ? Est-ce qu'il y avait la table, on a regardé, le mur, on a regardé ? Il y avait autre chose ? Il y a une sorte de lit, mais qui fait vraiment vieux, quoi. Enfin, pas... Plutôt à l'ancienne, mais pas vieux dans le sens où il est tout pourri. On peut soulever le drap et l'oreiller pour voir s'il y a quelque chose ? Tu soulèves l'oreiller et il y a une clé dessous. Ah, regardez, il y a une clé et je remets l'oreiller. Il y a un timer pour l'escape game qui te part. Ah, tu n'as pas vu de timer. Je prends la clé et je la mets sur mon trousseau et je la remontre et je leur fais... Non, rien. Pour être clair, tu la mets sur ton trousseau ou sur le trousseau de clé que tu as donné, Cécile ? Ah, c'est vrai, Cécile me donnait un trousseau de clé. J'avais complètement oublié. On le met dessus, comme ça on perd les clés. Je le mets sur le mien parce que comme ça, je ne perdrai pas sur les clés de Cécile. Voilà, mais je ne connais pas les clés de Cécile. Peut-être que ça m'a un peu trop. Donc, tu as trouvé une clé et en soulevant le drap, tu fouilles vraiment le lit, tu sais, le drap, le ménatelas, tout ça, en fouillant le lit, sous le lit, tu trouves un livre en français. Oh, étonnant. Il s'appelle « Culte des goules » par François-Honoré Balfour, comte d'Erlettes. « Culte des goules » ! C'est marqué « Culte des goules » ! Non, c'est marqué « Culte des goules » et tu vas arrêter tout de suite à l'heure, ça. Mais par contre, ça, peut-être que je connais. Parce que j'ai une compétence incroyable qui est… Ah, tu connais bien, oui. Ouais, je connais. Ça, ça, c'est trop bien. En fait, au début, c'est le gars qui raconte que c'est un putain de roman jeunesse. En fait, c'est un petit garçon qui vit sous l'escalier chez ses parents. Enfin, chez ses parents. Et en fait, plus t'avances et plus il se dit qu'il est un peu unique. Parce qu'il sent très mauvais, il a les membres qui tombent, il a sa peau qui s'effrite, etc. Et en fait, il reçoit un courrier et il apprend qu'il fait partie du culte des goules. Et du coup, il va à Goudlard. C'est ça que j'aurais dû faire comme JDR. Goudlard. Qui est en fait une école de sorts de goules. Et du coup, voilà, il apprend que c'est une goule et tout. Et il combat, il y a avec Clinton. Grâce à tes connaissances en mythe de Cthulhu, tu sais que c'est un livre qui a été publié en France en 1703. Que l'église l'a immédiatement dénoncé. Dénoncé l'église. Dénoncé le livre. Le livre a dénoncé l'église. L'église dénonce l'église. L'église dénonce l'église. L'église dénonce l'église et le livre de l'église. Ouais. En 1703. La Bible, 1703. La Bible est sortie en 1903. Ça explique des choses. Et du coup, c'est un livre qui appartient à un large culte qui pratique la nécromancie, la nécrophagie, la nécrophilie et tous les trucs un peu nécros. Nécroticalité ? Il y en a 14 copies qui existent dans le monde. Ça vaut basse boule. C'est plutôt cher. Je leur dis, écoutez, ce qu'on fait, c'est que je le garde, mais ça sera trop bien dans le décor de Sombre Machination, sans déconner. Je le cache dans ma fameuse poche ventrale. Ça m'a pas plu, là, quand t'as dit ça. Donc voilà, puisque ce livre, avec tes connaissances... Tu trembles de peur ? Ouais. Avec ses connaissances en mythe de Cthulhu, tu sais qu'il y a des petits sorts sympas dedans. D'accord. Des petits sorts de résurrection, de... Ok, je regarde le crocodile, je teste le... Quoi ? Non ! Non, non, non ! Ah, t'as pas tout ce qu'il faut, hein. Ah, mince. Tester ça, je pense, c'est compliqué. Mais je leur dis, écoutez, en vrai, sans déconner, c'est un vrai bouquin. Alors, moi, je n'y crois pas. Vous savez comment je suis, je suis rationnel et j'ai quand même ma back-ass. Mais du coup... Oui. Pas besoin de... Désolé. Mais du coup, oui, non, je dis, voilà, moi, j'y crois pas, mais c'est quand même un livre qui a une grande valeur et tout, à mon avis. Je vais le prendre. Bon, à mon avis, c'est un escape game, ils vont demander de le rendre, il y a peut-être des caméras, on ne sait pas. Je vais le prendre, mais si on peut le garder, ça a une grande valeur. Pas pour le vendre, on n'est pas... Voilà. Mais en vrai, c'est trop bien. Pas des musiciens, c'est ça ? Des satins, bon, que j'allais dire. Tu sais, avec tes connaissances en mythe de Cthulhu et tes connaissances extrêmes en finance, que ce livre vaut au moins 5 000 pounds. Stonk, les gens. 5 000 pounds pour un livre qui n'est que 14 exemplaires sur Terre, c'est sûr. Bah, ouais. J'ai des BD qui veulent... 5 000 pounds de l'époque victorienne. Ah, non, 5 000 pounds, dans les années, Hillary Clinton. Ouais, il y a eu des problèmes. La Pound vaut multiple pesetas. Du coup, voilà. À côté de ce livre, il y a aussi plein de trucs un peu... De sorcières, il y a des cristaux, mais c'est des trucs qui... Sous le lit ? Sous le matelas, je veux dire ? Sous le lit. Le livre était sous le lit. Ah, d'accord. Et à côté, t'as une sorte de petit sac avec des cristaux, des petites statuettes. Ça fait très nouveau païen, sorcière un peu... Sorcière Tumblr, quoi, tu vois. Du coup, je les recule et je leur fais attention, c'est de la lithothérapie. Il ne faut pas toucher à ça. C'est très dangereux. Moi, je vais regarder avec les trois yeux. Tu vas encore te foutre du cristal dans l'œil. Troisième œil qui est dans ma main. Du coup, je le mets dans ma bouche. Avec ton troisième œil, tu sens que... Le livre et les cristaux n'appartiennent pas à la même personne, originalement. Il est comme ça. Oh, mon Dieu. Il est comme ça. Mais ce qui est dégueulasse. Ça appartient pas à la même personne, mais bon, qu'est-ce que... Qu'il y en a... Ah, ouais. Qu'il y a vraisemblablement, le livre a appartenu à quelqu'un qui était très puissant à une époque. Tu sens une aura, quoi, sur ce livre. Avec ton troisième œil. Moins sur la pochette avec les cristaux, mais la pochette avec les cristaux appartient vraisemblablement à la propriétaire de ce repère. Ta perruque continue de frotter sur le micro. C'est vrai. Maintenant, je m'en suis rendu compte. Du coup, on a tout vu dans la pièce. Enfin... Oui, vous avez tout vu dans la pièce. Vous avez pris la clé. Vous gardez le livre, du coup. Alors, est-ce qu'on peut prendre des photos avec nos téléphones portables, de la map, des trucs comme ça ? C'est vrai, en vrai, je pense que ça... Tu peux. Cool. Je le fais. Il est cassé, ton téléphone. T'as plus beaucoup de batterie. Non, il n'est pas cassé. Je m'en fous de la batterie. Tant pis, j'utiliserai un jump-ay. Donc voilà. Est-ce que vous restez dans cette pièce ? Vous piquez un petit somme ? Oui, pendant les 14 prochains jours. On se met dans cette pièce et on reste. C'est une belle idée. Est-ce que la porte, la deuxième porte du couloir, du coup, pas celle du fond, est ouvrable ? Oui, c'est la porte de la salle à manger. Ah bon ? Oui, c'est celle où vous étiez hier, donc vous l'ouvrez. D'accord. J'écoute d'abord et après, je l'ouvre. Je l'ouvre pendant qu'il écoute. Le seul bruit que tu entends éventuellement, c'est peut-être des gouttelettes, je ne sais pas trop. Attends, Maxime. C'est ouvert la porte. T'as ouvert la porte ? Oui. C'est ouvert la porte et là, tu vois la femme du couple. De ce train. Elle est sur la table, son ventre est ouvert. D'accord. Elle a une poche ventrale, elle aussi, ce n'est rien. Son cou est lacéré, son visage mutilé. Mon dieu, Victor est passé par ici. Et par terre, il y a le mec du couple. L'Australien ? Oui, l'Australien. Qui te trouvait plutôt sympa au début. Au début. Et son ventre est également ouvert, mais pas de la même façon. Plus comme si on lui avait mangé le ventre. Tu te dis qu'il va un peu loin pour un escape room. Moi, je dis franchement, la déco est cool. Mais sincèrement, je n'aimais pas trop l'Australien. La blague qu'il a fait, c'était un petit peu trop too much. On peut regarder dans son ventre ce qu'il y a. Du coup, attends, nous, on arrive et tout de suite, on se rend compte peut-être de l'odeur, non ? Je pousse croco dans le cadavre seul. Là, je vais vous lancer un petit dé de... Oui, je veux bien, mais parce que moi, j'étais là en mode... C'est des cadavres, ils sont plutôt frais, donc ça sent le sang. Ça ne sent pas pour moi. Non, je ne peux pas te chercher, je vais vous voir. Mais tu lances quand même un petit dé. Ah, pas eu, non, mais c'est sûr. Ouh, alors Maxime, tu le prends très mal. Ah, encore un peu plus. Du coup, je pousse Crocodile Rose de folie dans les cadavres, en mode... Mais regarde, mais ce n'est pas possible ! Je le pousse comme ça et je retourne dans le couloir, je ferme la porte et je me mets dans un coin. Croco, tu le prends mal, mais moins mal. Ouais, enfin, maintenant, tu le prends quand même mal parce que c'est fait dedans. Voilà. Whirlwind, tranquille. Ce n'est pas mon premier que je vois. Non, ça te plaît. Du coup, je suis bien enfermé avec Croco ou pas ? Ça me plaît ! Non. C'est la sortie, non, en vrai ? Ça, ça l'a mangé, non ? Il y a la sortie après, ouais. Moi, je suis ressorti dans le couloir. En train de battre. Du coup, je suis avec Croco ou je suis avec Maxime ? Tu es entre les deux, techniquement, mais j'ai fermé la porte. Donc tu es avec Croco. Je suis coincé dans la porte. Bon, bah, j'ai besoin d'une douche, maintenant. La gueule ! Ouais, ouais, je crois que... C'est un peu dégueulasse. Bon, bah, du coup, moi, vu que j'ai la tête dedans, j'examine un petit peu le truc, un peu plus en détail. Pour être clair, tu l'as poussé sur quel cadavre ? C'est le seul. Plus de seul, il l'a dit. Il ne fait pas le pousser sur la table, ça n'a pas de sens. Il s'est vraiment fouvé. Ça n'avait beaucoup de sens, déjà. Tu pourrais, je pense. Je suis léger, hein. Oui, bah, ça, je n'en doute pas, mais dans l'action, ce n'est pas logique. Ouais, le monsieur, il s'est fait vraisemblablement bouffer le bidon par un truc. Il y a des traces un peu au sol. Ils ont l'air de se diriger vers la porte. Avec mon voir, est-ce que je vois les traces de morceaux ? Est-ce que je reconnais le type de dents ? Non, tu ne reconnais pas le type de dents. Ça ne fait pas plaisir, quoi. Il y a une créature qui a bouleauté le ventre, mais il n'y a pas vraiment de traces de dents, à proprement parler. Je vais aider Croco. J'en trouve la porte et je fais ici. Je me retourne, je pousse Whirlwind et je gerbe. Comment est-ce qu'il m'arrive ? Tu gerbes dans le ventre du mec ? Non, je pousse Whirlwind, je me retourne et je gerbe. Comme j'ai entendu ça, je referme la porte. Vous me dites quand c'est fini ! T'arrives à vomir et t'arrives même à éviter les chaussures de Whirlwind. T'arrives à vomir ! Qu'est-ce qu'il se passe s'il n'y arrive pas ? Il vomit dans sa bouche. Je peux pas faire les bruits, dégâts ce que tu dis. Ça va. Moi ça va, attends, je vais regarder. Dès que moi ce qui m'arrive dans la pièce, je relève les yeux avec un peu de vomi et je le regarde en deux. C'est chaud quand même si t'arrives Croco, t'aurais pu l'éviter. Ta gueule. Je fais Whirlwind, c'est chiant, il a raté tes chaussures. Du coup, je fais en vrai, c'est rien. Ça doit être des renards. Cécile me parle sans arrêt du fait qu'il y ait des renards. Ça doit être des renards. C'est des renards qui ont été tués sur la personne, sur la table. Ils ont été tués. Ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que ce qu'on voit là, c'est des renards. C'est sûr. Des renards qui ont pris le temps de découper. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre ? C'est très peu crédible. Ils sont beaucoup trop petits. C'est ridicule. On verra les traces de leurs pattes. Réfléchis un petit peu, Whirlwind. Évidemment, je vais ignorer les cadavres et voir ce qu'il y a autre chose dans la pièce. La pièce était clairement mise en place pour une sorte de rituel. Elle est sur la table de façon assez... Ça me dit quelque chose ou pas du tout ? Ça te dit vraiment quelque chose. Est-ce que dans le bouquin, il y aura des liens ou pas du tout ? Ça pourrait ressembler... Je connais. Il connaît le mit de Toulou par cœur. Ah, par cœur. Page 48. T'es pas sûr sûr. Ça pourrait ressembler à un sacrifice dans le but de lier, de bind à une créature ? Quelque chose comme ça ? C'est peut-être un truc pour lier bind à un certain créature. Ou peut-être un sort de résurrection, tu sais pas trop. Peut-être un sort de résurrection. Il n'y a pas assez d'indices, là. De toute façon, il a dû échouer. Car ils ne sont pas vraiment vivants. Tu vas prendre les cristaux dans l'autre salle et tu fais les résurrections sur les deux là et on leur demande qui les a tués. Alors, avec tes connaissances en mythe de Toulou, tu sais clairement que les cristaux, tout ça, ça n'a pas trop de rapport. C'est un peu bizarre. Et de la lithographie, ça n'a rien à voir, World Wind. C'est un domaine beaucoup trop dangereux auquel je ne toucherai pas. Et puis quand encore bientôt ? Prendre du sucre ? Je croyais que t'étais compétent. Je suis compétent, mais pas dans la science illégale de la lithothérapie. Je ne suis... Par contre, le mythe de Toulou, oui. Croco, franchement. Croco, si ce n'est pas ton truc de plonger dans les cadavres, pourquoi tu le fais ? Tu l'as poussé ? Tu l'as poussé, Croco ? Je crache entre les jambes de Bosskiv. Écoute, je pense, Croco, que Maxime est un traître. Je ne suis pas un cra... Moi, je suis avec toi, d'accord ? On a vu les papiers tous les deux. Mais c'était quoi, les papiers ? Lui, de quoi tu parles ? Attends, de quoi tu parles ? Il n'a même pas voulu regarder. Attends, j'étais en train de faire un truc super important, je comptais les points sur la map. Je crois qu'il y en a quatre. Toujours est-il que... Qu'est-ce que c'est, les papiers dont tu parles ? Rien, rien. Non, je ne suis pas un traître. Voyons, je ne sais pas ce que j'ai un livre. C'est le complice de Cécile. Vous êtes jaloux de ma poche ventrale. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai besoin de prendre de l'air, je ne me sens pas bien. Je commence à monter les escaliers. Mais c'est un escape game, tu ne comprends pas que le problème de sortir, c'est de nous en empêcher. Je vais sortir, moi, je vais prendre un peu d'air. Tu montes les escaliers, tu arrives dans le pub. Il y a quelque chose, il y a des gens ? Est-ce que vous le suivez ? Non, moi, je vais à la porte du fond pour voir si elle est ouverte et si elle est fermée, j'essaye de la clé. Moi, je m'assois par terre. Bon, vous vous séparer, mais je ne vais pas vous faire des trucs différents. On est reliés par le lien de l'amitié. High five ! J'aurais dû vous donner télépathie, en fait. Ça aurait été plus pratique. Je prends mon toki-walkie. Mais ce qui m'est juste arrêté, les gens. Tu vas à la porte du fond. Il n'y a pas de serrure, elle est ouverte. Tu l'ouvres et c'est un placard. Les gens ! Ouais ? C'est un placard. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Deux dents, tu as des... Il y a deux dents ! Il y a deux dents ! C'est genre des balais, des trucs pour nettoyer, etc. Mais il n'y a pas d'aspirateur, il n'y a pas de truc moderne. On doit peut-être nettoyer l'autre salle. Est-ce qu'on pourrait... Je pense que c'est une bonne idée. On nettoie un peu le vomi de croco, en vrai. Parce que l'escape game, de toute façon, il va vous faire payer plus cher. Pour être clair, il n'y a des balais et des chiffons et tout, mais il n'y a pas d'eau dans le placard. Dans la salle à manger, il n'y a pas d'eau non plus ? Dans la salle à manger, il n'y a pas de robinet ? Non. Bah, t'es dans le placard. La salle à manger, d'ailleurs, maintenant que vous êtes moins choqués par les cadavres, vous remarquez que ce n'est pas la même qu'hier soir. Il y a deux cadavres en plus. Il y a deux cadavres en plus et en plus, ce n'est pas le même mobilier, ce n'est pas aussi cossu, ce n'est pas la même salle. Je me demande vraiment quel est le but de cet escape game et qu'il n'y aurait eu aucune énigme intéressante en dehors de celle du nombre de points de la carte. Tu as essayé la clé sur le livre ? Quoi ? J'essaye. Tu mets la clé sur le livre. Ça ne fait pas grand-chose. Elle est posée sur le livre. Je la frotte. Je lui chuchote des mots doux. J'écoute les mots doux. Tu entends les mots doux ? Tu es un beau livre, tu es doux. Tu te dis que tu aimerais bien être un livre. Beau livre, beau ! Bon, bah, je laisse Maxime et je vais rejoindre Kroko en haut. Moi, je le laisse perruine et je rejoins Kroko en haut. On se serre dans l'escalier, on se pousse parce qu'il n'y a pas la place. Ok. Alors... Est-ce que vous... Attends, je pense... Attends... Ah, vous avez tous les deux fait 6 ? Ouais, ouais, attends, attends... D'accord ! J'ai pipé, j'en ai marre, je me casse ! Mais c'est pas possible ! Je fais 1m98. Et je suis beaucoup plus lourd que toi, je pense. Je ne suis pas beaucoup plus petit que toi. Il fait 1m55. Je crois. Je fais 1m80. C'est très bien comme taille, 1m55. C'est trop petit. Vous arrivez en haut. C'est le même pub, mais ce n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est la même disposition, même le bar est au même endroit. Par contre, il n'y a pas les mêmes tables, il n'y a pas... Ce n'est pas les mêmes vitres. Le plancher, ce n'est pas le même. Ça, c'est... Ça fait vraiment beaucoup plus... Neuf. Ok, je leur fais... Écoutez, attendez, attendez, attendez. On est avec Kroko, on est tous devant la porte, on est d'accord ? Moi, je veux aller prendre l'air. Non, 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 non. On est face à un problème-té grave. Les experts métro sont cachés partout dans ce putain de restaurant. Oh, putain, il a raison. Oh, non. Oh, non. J'ai extrêmement peur. Je... Kroko, si tu veux te casser pour aller prendre l'air, tu peux, hein. C'était l'un. Bah, allez, hein. Sauf s'il te retient physiquement, quoi. Ah, non, non, non. Je retiens pas physiquement. Je ne touche pas un mec à un peu. Je prends un peu à un peu. Je prends un peu à un peu à un peu. Je prends un peu à un peu à un peu à un peu. Je prends un peu à un peu à un peu à un peu à un peu. Si tu te retournes et que tu regardes le pub, c'est bien marqué 10 bells. Par contre, dans les rues, il n'y a pas de voiture, mais il y a plus ou moins des calèches, mais abandonnées. Il y a des réverbères qui sont... pas du tout les mêmes. Les bâtiments sont beaucoup plus bas. C'est une chaîne de pub, 10 bells, les gars ? Est-ce qu'on a vu une seule cloche ? C'est vrai. Je me sens rogué-vigoré, déjà, de cet air frais. Rogué-vigoré ? Rogué-vigoré, de cet air frais vivifiant. Il n'y a rien de spécial dans ce hall de bar ? Dans le pub ? Ouais. C'est un pub somme toute classique, mais si tu regardes, tu te rends compte aussi que les bouteilles, la verrerie, etc., ça fait quand même à la fois... Justement. Je vais voir un petit peu les alcools qu'ils ont et je regarde l'année, de quelle année ils ont été récupérés. Ils m'offrent des gouttes. Ils n'ont quasiment que du gin. Il y a du gin, beaucoup, beaucoup. Et ils ne mettent pas l'année, si il y a des laissés en cave ou je ne sais quoi ? Non, mais il y a un calendrier. Genre le calendrier ? Novembre 1888. Non, c'est bon, c'est la bonne date. C'est l'année des Gentleman Extraordinaires. Une BD d'Alain Noir. Et un film très mauvais. C'est un peu ce que vous êtes, après toutes des Gentleman Extraordinaires. Je ne suis pas la refaire. 1988. 1888. 1888, pardon. Aucun rapport avec Jacques Leventrin. Lui, c'était 1666. Qui ? Attends. Il n'a pas beaucoup de compétences en compter. Il a finance, mais compter, par contre, c'est quoi ? En fait, c'est le même. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis aussi bon en finance. C'est catastrophique. Ça marche. Mais c'est un hasard. C'est trop out of the box. En vrai, je fais... Non, mais c'est sûr qu'on est dans un escape game, les gars. Les gags. Les gags. Je vous appelle les gags. On est en demi-jouen. Coco, t'as quand même vu la rue, et c'est quand même très poussé pour un escape game. Venez voir, les gars, parce que là, c'est... Regardez, il y a une calèche avec un cheval. Il n'y a pas de cheval. Je crois que c'était un cheval. Ah, excuse-moi. J'avais aussi imaginé un cheval. Il y a des calèches abandonnées. Est-ce qu'on sait combien Cécile a payé pour le truc ? Non. Mais Cécile ne vous a pas dit combien elle a payé, du coup. Cécile vous dit rarement combien elle paye pour vos cadeaux. Je le dis. C'est faux. À chaque fois, elle me donne la facture des Legos. Vous pensez qu'on est dans une grande construction Lego, mais tellement grande qu'on ne voit même plus les briques ? Ça expliquerait pourquoi il y a des dinosaures partout. Non, en vrai, la rue, on la reconnaît... Enfin, genre, elle n'est pas du tout pareille. Elle est un peu pareille. C'était une grande rue qui s'appelle Commercial Street, et tu vois le panneau Commercial Street. Par contre, ça ressemble vraiment plus à... ça. C'est pas exactement la même rue, mais on est plus dans cette... Je vais t'envoyer une photo sur Discord. Hop, je te montre. Et si on allait chez Cécile ? Oups. Bah, c'est par où ? Donc il y a un monsieur qui se tient... Non, c'est où c'est, hein. Enfin, je veux dire, je sais m'orienter, mais depuis le bar, mais depuis le bar avec les rues normales, pas les rues là. Ouais. Bon, les gens. Je pense qu'il y a une sorte de Disney à l'envers qu'on ne connaît pas. Il a dû dormir longtemps. À l'envers. Comment je dormais bien sur le ventre ? Vous remarquez qu'il n'y a presque pas de bruit, mais vous entendez... J'entends plus. Parfait qu'il entend plus. Écoute, avec tes oreilles du musicien. Comme quelque... Ouais. Comme une voix, peut-être ? Peut-être des gens qui... Dis quoi ? Des éclats de voix, peut-être des gens qui se discutent. Ah, j'écris la partition de leurs engueulades. Ça fait une très belle chanson. Ça fait bim. Bam. Par contre, ça invoque Azatope. Non, putain. Je crée un grand coup. Is there anybody in ? Enfin, est-ce qu'il y a anybody ? Les voix s'arrêtent tout de suite. Ah ! Donc, il y a quelqu'un. Je vais en direction des voix. Je le suis. Il y en a plus. Et je prends la feuille que j'ai en guise d'armes. Je prends la feuille qui m'a passé en guise d'armes aussi. Je prends une bouteille en verre en guise d'armes. Vous étiez quand même dans un pub. Il y avait des couteaux, des bouteilles. J'ai pris trois couteaux, deux bouteilles. Non, mais je suis pacifiste en fait. Je ne veux pas montrer que je peux faire des trucs, mais je n'ai pas envie en fait. Vous avancez vers là où il y avait les bruits. Et du coup, vous êtes dans une rue un peu derrière qui s'appelle Annbury Street. Vous regardez sur la... Oui, je le regarde. Bon, c'est pas très loin, quoi. Ah oui, je vois. Ah, on n'est pas très loin d'un autre point. Oui. Et par contre, il n'y a plus l'air d'y avoir personne, mais Croco, ton sixième sens, sans une présence. Est-ce que je peux me diriger vers cette présence ? Tu peux. Donc, vous êtes dans Annbury Street, qui est une rue qui est un peu plus petite, avec des bâtiments en briques typiques, etc. Et quand tu t'approches de là où tu sens cette présence, tu vois une silhouette, mais transparente un peu. Mais après, tu as un sixième sens, tu sais que tu vois des fantômes. Ok. Comme quand tu étais enfant ? C'est vrai, comme quand j'étais enfant. Hum. Mais c'est normal. Et tu vois une femme qui fait à peu près 1m50. Elle a des yeux bleus, des cheveux bruns, ondulés. Et elle a un oeil au beurre noir, et elle a l'air pas malade, même si elle est morte, mais elle avait pas l'air d'aller bien, quoi. Et du coup, elle se retourne vers toi, et elle te dit, mais vous êtes vivant ? Vous me voyez ? Est-ce que vous me voyez ? Oui, bien sûr, oui. Oh mon Dieu. Est-ce que tu parles ? Je ne la vois pas du tout. C'est... Je suis de quoi ? Il est en train de péter un peu. Vous avez un message à la faire passer ? Je pense qu'il a trop vomi et pas assez bu après. Je suis coincée ici, je... Je sais pas, je comprends pas ce qu'il s'est passé. J'étais... J'étais au Ten Bells ? Euh... Justement, non, on vient nous aussi. Je m'appelle... Écoutez, je m'appelle... Je m'appelle Annie Chapman, je... J'habite ici, normalement, je sais pas où on est, je comprends pas, il y a plus... C'est la première personne... Les premières personnes vivantes que je vois depuis... Euh... À ce point-là ? Depuis... Je sais pas, je sais même pas où on est, ou comment je me suis retrouvée coincée ici. J'étais... Je crois qu'on est à Londres. Je pensais... Vous comprenez, je me rends bien compte que j'ai vu mon propre corps ici. Ah, oui, c'est pas... C'est pas agréable. Mais oh, je parle ! On sait plus quand les grands parlent ! Zut ! T'es plus petit, littéralement de la... Oh, les petits parlent, c'est bon. Voilà. Croco, je pense qu'avec ton sixième sens, si tu leur prends la main, à chacun, ils peuvent aussi voir les fantômes. Leur plus qu'ils me touchent. Il y a du vomi sur les mains. Non ! Non ! Covid-9 ! Ah ! Bien joué, Cécile. Allez, venez, venez, les gars. Tout est très prévu. Venez, vous allez comprendre. C'est un peu extrême, mais ça passe. Allez, viens. Est-ce que t'avais avoué à tes amis que tu voyais des fantômes avant, ou est-ce que c'est une première pour eux ? C'est clair que non. C'est clair que non. En vrai, je pense que j'en aurais parlé, genre, tu vois, quand on est... Le soirée, une soirée avec... Non, non. Non, genre, tu vois, si on a fait des formachisations, j'ai dû faire des tournages aussi. Donc, je pense que quand on était au fond d'un bunker, quand on était en mode peur pour notre vie, j'aurais raconté « Ah, au fait, je vois les fantômes, tu vois ? » Mais genre comme ça. Mais les gens, ils ont oubliés après, avec la panique, tu vois. Donc, un jour, je vous l'occupe dans un bunker et Krokop vous a dit « Je vois des gens qui sont morts. » Et c'est à partir de ce moment-là où il n'est plus apparu dans son remachisation. On ne sait pas pourquoi. Non, mais on va dire que si... Il vous prend la main, il peut partager son pouvoir et vous voyez cette femme. Je panique de ouf. Chut, t'inquiète, ça ne te va pas bien se passer. Chut, t'inquiète ! Je vois un cadavre ! Est-ce que j'ai des infos en plus avec mon troisième oeil ? C'est-tu quoi ? Est-ce que j'ai des infos en plus avec mon troisième oeil ? Est-ce qu'il est au beurre noir ? Pas spécialement, mais vous pouvez toujours lui parler. C'est bizarre parce que le troisième oeil, c'était dans le passé et le sixième sens dans le futur. Et on voit un mont... Ah non, je n'ai pas dit que le sixième sens c'était dans le futur, je dis le sixième sens, il voit des fantômes comme dans le film. Ah oui, donc c'est moi qui suis bête. Je ne sais pas ce que fait mon sort, en fait. Ouais, je ne comprends pas trop. Mon neige, je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Tu peux... Alors, si tu veux utiliser ton troisième oeil maintenant pendant que Kroko a utilisé son sixième sens ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça fait. On va combiner le pouvoir. Et que je peux l'enlever et le prendre par ma main. Si tu plonges au fond de toi pour retrouver ton troisième oeil et que tu essayes de voir ce qui s'est passé dans ce lieu, tu vois en effet un cadavre dans cette rue. Ouais. Tu vois, il y a eu quelqu'un, cette personne que tu vois en fantôme parce que tu tiens la main de Kroko et il y a son cadavre au sol, etc. Et tu vois la rue, mais avec des gens, etc. Enfin, tu vois une rue plus normale, quoi. Je lâche la main de Kroko. Ah, OK. Je reprends la main de Kroko. Je reprends la main de Kroko. Elle clignote. Oui. Quand ? Qu'est-ce que tu as besoin de faire ? Et je fais un escape game, madame ? Un quoi ? Je sais, mais... Is this an escape game, madame ? Mais j'essaye de m'échapper, moi aussi. Je pensais, voilà, je suis morte apparemment. Mais je pensais rejoindre mon cher mari qui est mort il y a deux ans. Mais là, maintenant, je suis coincée ici avec cette folle-là. Est-ce que vous avez un regret ? Quelque chose que vous m'avez pas pu la compter dans votre vie ? Des regrets, mais j'ai que ça, des regrets. Mais il y a cette... Je comprends pas. Cette femme a dit qu'elle allait me guérir, mais tout ce qu'elle a fait, c'est... Et puis elle est encore là. Là, je sais qu'elle est... J'ai l'impression qu'elle est encore là. Est-ce qu'elle était... C'est quoi cette diablerie ? Moi, je suis une bonne croyante. J'ai pas mérité ça, je comprends pas. Est-ce qu'elle était petite et brune ? Enfin, les cheveux noirs, un peu ? Pas si petite, non, pas vraiment. Et puis, il y a cette autre femme qui rôde, là, qui est... Attendez, il y a combien de femmes qui rôdent ? On est dans quel quartier, là ? Il y a deux, je crois. Je sais pas, je comprends pas. C'est les seules personnes vivantes que j'ai croisées. Est-ce que vous pouvez les décrire ? Après, il y a ces choses qui... Ça, on s'en fiche. Décrivez les femmes. Mais il y a une... Une des femmes, je l'avais déjà vue, je crois. C'est plutôt une grande rousse. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Et l'autre, c'est... Et là, elle vous décrit la guide. C'est la guide ! Je me rappelle, elle m'a assommée. Je me rappelle, l'eau, ça doit être Mila Jovovitch, on l'avait vue sur l'affiche. Ou Charlie Sheen, déguisé en famille. Ou Charlie Sheen, on ne sait pas. Quelles sont les choses dont vous parlez, une jeune personne morte ? Je sais pas. C'est des... C'est facile de dire, je sais pas. Des nuées, des créatures, des... Des créatures de nuées. Des mouches, c'est des mouches. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. Des insectes. Il y a rien d'autre de vivant ici que ça, en fait, que les... Les choses. Les sorcières, là. Vous pouvez la décrire, Maxime. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je suis cryptozoologue. Dites-moi, est-ce que ça va... Alors, on va faire une méthode de logistique très simple. Est-ce que ça va être des poils, oui ou non ? Je sais pas. J'ai pas vu, je sais pas. Ah, vous l'avez pas vu. Donc vous parlez de choses dont vous n'avez pas vu. Oui, oui. Mais vous parlez de choses dont vous n'avez pas vu. Je l'ai aperçu, mais je suis coincée ici. Je peux pas bouger. Elle ment. Je sais pas pourquoi je suis coincée là où je suis morte. Des photos. Des photos. C'est comme ça. Je lui montre une photo du cadavre. Ah non, on a pas pris de photo du cadavre, c'était un lit. Je lui montre une photo des poings. Qu'est-ce que c'est que cette machine du diable encore ? Qu'est-ce que vous faites ? Un M. Bah, c'est ça en dessous, mais bon, ça va. Je sais pas, je... C'est juste que je suis coincée là, mais... Vous pouvez pas faire... Vous êtes arrivée ici, non ? Vous pouvez me sortir de là ? Non, vous n'êtes pas une célébrité. On s'est endormis. Grosse cuite, parle pour toi, Vervin. Parle pour moi. Moi, c'était un gros coup de poing dans la gueule, hein. Une guide, de la guide que vous avez décrite. T'as encore une bonne bosse, hein, ça se... C'est une bonne bosse. Ouais. Est-ce qu'une bonne bosse ? Oh non. Écoutez, madame, vous me semblez complètement hystérique, et au-delà de ça, complètement immatériel. Ça me semble absolument pas crédible. Croco, je ne comprends pas comment tu fais ça, ni pourquoi je ne t'ai pas viré de l'équipe quand tu as commencé à me parler du fait que tu voyais des fantômes, mais je n'apprécie pas beaucoup ça. Ça peut être utile, en même temps. Ça peut être utile, c'est vrai. Mais là, tout de suite, ça m'inquiète. Regarde, imagine, je mets ma main sur la caméra. Du coup, la caméra voit le fantôme. Et on peut filmer ça pour une série ou quelque chose ? Tu fais de nouveau partie de l'équipe. Ah ! On va lancer un hulule. Tu seras maintenant un peu plus cadreur, du coup. Écoutez, madame, les choses, vous n'avez aucune indication. Elle disparaît. Ah, ben voilà. Eh ben, tu vois, ça, c'est toujours le truc immatériel. À chaque fois, ça finit par disparaître. Ça me saoule. Merde ! Je vais avoir d'autres infos d'elle. Bon, écoutez, il y a deux sorcières. Il y a la guide. La guide est une sorcière. Pourquoi elle nous amène ici ? Est-ce qu'on est morts ? J'essaie de voir s'ils sont bien réels et si je les traverse. Justement. En jetant ma main à travers du visage. Tu ne les traverses pas. Mais cache-toi ! Tu ne les traverses pas du tout. Donc, vous n'êtes pas immatériel. À moins que je réessaye. Tu ne les traverses toujours pas. Est-ce que tu veux essayer de les traverser avec ta main ? Parce que ça peut faire mal, quoi. Essayez de moi de me traverser. Traversez-moi. Bon, écoutez, en vrai, on est dans la merde. On est dans une ville où il parle anglais, mais il parle français. Je ne comprends pas. Croco, tu vois des fantômes. Apparemment, on est dans un lieu où il y a de la brume partout. Il y a des fantômes partout, c'est certain. Et où les femmes ont tué tous les hommes ? On est arrivé à trois points. D'accord ? Le premier point, c'était là où on était. Le deuxième, c'était là où on est partis. D'ailleurs, on n'y est pas allé, là, en ce moment. Et là, on était à Ten Bells, machin chose. Vous êtes derrière, là, dans Annbury Street. Ouais. Et du coup, il y a un autre point à côté de Ten Bells. C'est là où vous étiez avec la ville. Voilà, on est d'accord. Mais on n'a pas été voir en ce moment. On ne sait pas où c'est, en fait, techniquement. Est-ce que la carte qu'on a correspond un peu à ce qu'on voit ? Comment ça ? Est-ce que la carte qu'on a, que j'ai prise en photo, correspond plus ou moins à ce qu'on voit là, dans le lieu où on est ? Ah, oui, oui. Voilà, d'accord. Oui. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller à un autre point ? Comme, par exemple, celui-ci, qui est vers Osborne Street. Enfin, qui est à Osborne Street. Vous pouvez aller où vous voulez. On peut aller où on veut, vous savez. Si on est juste Cécile. Mais je ne sais pas où c'est. On sait où c'est ? S'il plaît. Je sais. Il va falloir lancer un dé pour ça, mais oui, tu peux essayer d'aller. Je l'ai guidé plusieurs fois à l'occasion de jeux vidéo. Ça n'arrivait pas. Ah. Est-ce que... Abil. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis Orban. Je me guide par rapport aux étoiles. Moi, je regarde la carte. La carte ne va pas assez loin pour... Elle ne va pas jusqu'à chez Cécile. Oui, mais elle donne une bonne indication quand même. Oui. Puis, c'est un chemin assez simple. C'est une grande rue. En gros, ce n'est pas très difficile. On va toujours tout droit. Courant. Tout droit jusqu'au matin. Donc, vous essayez d'aller chez Cécile. Oui. Donc, vous marchez. C'est 25 minutes à pied. Ah, putain, c'est chiant. On chante. Merde. 20 minutes à pied. Ça use. Ça use. Donc, vous marchez dans les rues. Et les rues sont clairement pas des rues modernes. Mais il n'y a vraiment personne, par contre. Il n'y a même pas d'oiseaux. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien. Quelle heure il est ? J'ai vu un cadavre dans la rue. Enfin, il n'était pas là. Mais je l'ai vu quand même. Il y avait des gens et tout. Quoi ? Quoi ? C'était une vision. Quand ? Quand, ouais. Quand on était face au fantôme de Croco. C'était elle, le cadavre. Ouais. Mais je l'ai vu. On l'a tous vu. Physique, mais morte. Ouais, elle était morte. Elle était morte. Elle avait été tuée à l'œil. D'accord. Ok. Ok, cool. On continue ? J'ai vu des bouteilles, moi, tout à l'heure. Il y avait un calendrier. Marqué 1888. Gougou. Insupportable ! On veut chez Cécile ? Vous marchez toujours dans le Londres victorien, plus au moins, mais vide. Vous arrivez dans la rue de Cécile qui n'a pas tant changé que ça, au final. Les maisons font peut-être un peu moins... Elles font neuve, quoi. Ouais. Elles sont assez récentes à cette époque-là. Donc, est-ce que vous allez jusqu'à la porte de Cécile ? Est-ce qu'on peut tester les clés de chez Cécile sur la porte de chez Cécile ? Chez Cécile. Ça ne marche clairement pas. Ça ne marche clairement pas, les gens. J'ouvre la porte. Est-ce qu'on a essayé la petite clé qu'on a chez Cécile ? Elle est beaucoup trop petite pour la serrure de cette porte-là. Essaye le livre. Ça va. Le livre ? Quoi ? Je n'essaye pas le livre. Je regarde le verbe et je fais... C'est comme dans les vieux jeux. Tu prends tous les objets de ton inventaire et tu les essayes sur tous les crans. Cela ne fonctionne pas. Non. Pas possible. Mais vous voyez... Quelle idée ! C'est moi ! C'est pas la même porte. C'est pas la même porte. C'est pas la même porte parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est pas chez Cécile. Bravo, Wehrlund. Super tes indications, là, con. Pourquoi on est venu ici ? Je me suis trompé. T'es la dernière fois que tu eues tes indications. Moi aussi. Est-ce que l'adresse, c'est pas marqué, les gens proposent ? Est-ce que c'est marqué, par exemple, c'est Cépotiron ou Bébé Trouille ? Non. Rien. Il n'y a rien qui a des... C'est pas la même porte. C'est le même numéro. C'est la même brume. Et il n'y a personne. Il y a de la brume. Suivons notre premier plan et allons au point le plus proche. Qui doit être du coup Meets Square ou je ne sais pas, en fait. Le point le plus proche de chez Cécile, c'est Enrique Street. Putain. Qui s'appelle Berner Street, en fait, à cette époque-là. D'accord. Donc, on va chez Enrico. Allez, on va voir la partie. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc vous marchez, c'est toujours... Je joue à chat avec les autres, pour nous occuper. Pour te détendre un peu. Donc, vous arrivez dans cette petite rue, somme toute pas très charmante, en vrai. C'est... Voilà, c'est un lieu qui te vous... Est-ce que... Croco, tu ressens une présence ? Est-ce que tu veux essayer de communiquer avec cette présence ? Oui. J'attrape la main des deux. Ah ! Par les cheveux. Ah, ça marche pas si c'est les cheveux. Non, pas les cheveux, non. Je suis pas réponse, moi. C'est bon. Ça me rappelle une époque lointaine. Donc, il y a une femme qui apparaît devant vous. Elle est plutôt grande, avec un long visage et des longs cheveux blancs. Vous n'êtes pas rousse ? Vous n'êtes pas rousse. Bonsoir, excusez... Manque de tact. Vous êtes vivant ? Oui. Nous, oui. Enfin... Vous êtes habillé bizarrement ? Vous êtes... Ça va ? Faites pas attention. Je... Je... Très france de voyageurs temporales, dégueu. Faites pas attention. Rose is very sus, hein. Avec ta lave. Mais ça fait un couteau. Faites pas attention. Est-ce que... Est-ce que vous savez où on est ? Est-ce que je... Je... Pourquoi ? Mais à Londres. J'allais vous rendre la question. Je... Je me souviens de... Je... Je suis coincée maintenant ici. Il n'y a personne. Mais je sais que... J'étais... Écoutez... Je sais que je suis morte. Je m'en rends compte. Maintenant, je suis coincée ici. Je ne suis pas croyante. Mais j'ai l'impression d'être au purgatoire. Je ne sais pas. Je me suis fait... Je me suis fait tuée par cette... Cette femme qui... Rousse ? Qui me suivait. Grande rousse ? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle ressemble à une guide ? Mais il y a une grande rousse qui est arrivée après. Est-ce qu'elle ressemble à une guide ? À une guide ? Oui, bah ça va. C'est la seule description qu'on a. Ok. Est-ce qu'on décrit la guide pour le... Ou est-ce qu'on appelle juste la guide ? On va faire ça. La guide est plutôt grande, avec des cheveux coupés au carré et des yeux verts. Et des cheveux marrons. Ça ? Non. Non, non, non. C'est pas elle. Donc il y a encore une autre. Est-ce que... Vous pouvez décrire la première personne ? Enfin, celle qui n'est pas grande et rousse ? La première personne, elle était... C'était une petite brune. Je l'avais déjà croisée dans le quartier, cette femme. Et ensuite, il y a une petite brune avec un peu une tête de souris, enfin, un visage assez pointu. Elle ne vous décrit pas du tout la guide. Et elle m'a... C'est elle qui m'a... Elle a dit des mots bizarres. Des mots bizarres. Et après, il y a cette autre femme qui est arrivée. Une grande rousse, justement, qui est arrivée et qui a eu l'air de l'interrompre, mais c'était déjà trop tard pour moi. C'est la dernière chose que j'ai vue. Et maintenant, je suis coincée ici. Qualifié le mots bizarres. Je ne sais pas, c'était une... Je ne parlais aucune langue étrangère. J'ai l'impression que c'était pas une langue étrangère. Par exemple, est-ce que c'était... Omelette de fromage ? Non. Maxime, oui. J'ai compris ce qui se passe. Très bien, je t'écoute. Dans la cave, on a trouvé un mot qui disait le 3 novembre, meeting du Coven de Londres. Coven, c'est des sorcières. Non, Coven, ça veut dire couvent. Donc... Le mec qui... Le mec qui te... Quoi ? Non, mais attends. Elle vous regarde, elle n'a pas compris la blague. Elle n'est pas très... Écoutez, nous pensons que ce sont des sorcières. Mon ami, ici présent... Des sorcières. Ça vous dit quelque chose, des sorcières ? Des sorcières pieuses. Des sorcières pieuses. Quoi ? Hélène Dacour ? Je ne sais pas, je sais juste que... Écoutez, est-ce que vous avez vu des choses ? Ici, dans cette... Oui, ici, dans cette merde de brumatoire. Ça vous dit quelque chose, des choses ? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a... Des créatures un peu, oui, mais je sais... Qualifiez-les ! Après, moi, elles... Mais ce n'est pas grave, c'est pour savoir. On a une sorte de zoologiste bizarre. On cherche un petit peu à savoir... D'accord, mais vous pensez que vous pouvez... Oui, ça va vous aider grandement, c'est sûr. J'ai... Il est charismatique. Je suis charismatique. Décrivez-moi cette chose. Dis-je en souriant de manière incroyable. Alors... Oui ? Nbyaki, c'est ça ? Alors... C'est des choses sombres. Non. Ça a presque l'air... Végétal. Il y a plusieurs choses qui sont ici. C'est assez... Sombres. Est-ce que ça fait des sortes de petits vrombissements un petit peu ? Genre... Un peu ? Je ne sais pas. Beaucoup ? Je n'ai pas l'impression que... Passionnellement. Est-ce qu'ils sont très nombreux ? C'est pour vous aider, madame. Non, il y a... Il y en a... Moi, en fait, je ne peux pas bouger de ce coin de rue là où je suis morte. Je suis coincée ici, donc je ne sais pas, en fait. Quelle taille est-ce que vous avez vu ou pas ? Oui, elles sont grosses, elles sont petites. Mais j'ai aperçu des choses devant, je ne sais même pas ce qui se passe ici. Mais aperçu quand on voit quelque chose, c'est une taille, madame. Aidez-nous un petit peu, là-dedans. Oui, c'est grand. C'est grand, c'est grand. Il faut que vous aidez, mais on a besoin de votre aide en retour. Mais... Écoutez, on vous recontacte lundi en 8 avec une solution. Lundi en 8 ? Je... Je lâche la main de Croco. Moi, je suis juste plus tard, je vois là. T'es tout seul face à elle, il n'y a que toi qui peux lui répondre. Comment t'as foutu dans la merde ? Euh... Warren, du coup... Avec ton troisième oeil, si tu... essayes de te concentrer pour voir la scène du crime, tu vois, en effet, cette femme le cadavre de cette femme, mais contrairement aux descriptions que t'as pu lire dans les papiers et au premier cadavre que t'as vu, elle n'est pas... Elle n'est pas mutilée. Elle a été poignardée, vraisemblablement, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout ce côté... Son foie n'est pas entre ses pieds. Non. Son foie n'est pas entre ses pieds, son visage n'est même pas mutilé, elle n'est pas... Son ventre n'est pas ouvert, rien du tout. Mais il n'était pas croyante. Du coup, ça semble concordé avec ce qu'elle disait sur peut-être une femme qui aurait interrompu l'autre femme. Vous n'étiez pas sorcière avant. C'est un cadavre que tu vois dans ton troisième oeil, tu ne peux pas lui parler. Elle ne répond pas du coup. C'est ça que tu veux dire. Le cadavre ne me parle pas, je le souviens. Est-ce que tu veux essayer un sort de résurrection sur le cadavre que tu vois dans ta vision ? Parce que... Moi, je ne sais pas, c'est lui qui a le livre. Oui, c'est moi. Je dis non, ça marche bof dans la vision. On va être honnête. T'es jaloux, c'est tout. Allons à un autre point et laissons cette jeune... Je ne sais pas s'il est jeune d'ailleurs, mais cette dame seule. Elle n'est pas très jeune. Ce ne sont pas des choses très anciennes. Il n'y a pas assez tôt. Allons au prochain point qui me semble être le plus proche qui est du coup Altgate. Ah mais non, c'est le point du... Non, je suis con. C'était le point de rendez-vous, ça. Non, non, on va juste aller à côté, à Osborne Street. Ok. Ça vous va, les gens. Je ne suis pas là en train de vous forcer. Non, pas du tout. Vous arrivez dans Osborne Street, c'est très différent et vous reconnaissez parce que vous y êtes allé avec Cécile pour manger indien quand vous êtes arrivé et c'était plutôt sympa. Tout a un rapport avec Cécile, c'est bizarre. C'est fou. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Du coup, vous arrivez dans Osborne Street, il y a un grand bâtiment en briques qui a l'air d'être une école, plus ou moins. Donc, il y a... Dans la rue, il n'y a toujours personne, vous n'entendez toujours rien, c'est très... Mais vous êtes quand même toujours dans... Il n'y a pas de ressort indien. Il n'y a pas de ressort indien, ça ne ressemble pas du tout à... Croco, utilise tes pouvoirs de vision de trucs. Nous croyons en toi, nous te faisons confiance. Quand Croco utilise son pouvoir, il y a une sorte de lueur qui se met sur lui et une petite brise qui fait flotter ses cheveux dans l'air telle dans un film de série Z. C'est très beau. Incroyable ! C'est vraiment joli. Croco, je prends une photo avec mon téléphone. Je t'en prie. Tu es à 5% de batterie maintenant. Tant pis. Il y a une femme qui apparaît devant toi. Elle fait 1m55, 1m60, pas très grande. Elle a des yeux marrons, des pommettes saillantes et des cheveux un peu poivrés sales. Elle a l'air triste. Elle est un peu agarre. En même temps, elle est morte. Ça rend les gens un peu tristes. La crache. Elle te regarde et elle te dit mais vous... Oui, on est vivant. Incroyable. Je vois bien que vous êtes vivant, oui. Sorcière, combien ? Qui décrit ? Des sorcières. Vous avez vu quelqu'un ? Vous avez vu quelque chose ? Est-ce que vous savez où on est ? Qu'est-ce que vous racontez ? Du moment de votre mort, si ce n'est pas trop horrible à vous faire rappeler. Le moment de ma mort, c'est-à-dire que... Bon, j'ai un petit problème avec l'alcool, donc je... J'étais un peu... Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, pour être honnête. J'avais un peu bu. Je ne me souviens pas vraiment, je me souviens juste d'avoir entendu quelqu'un parler une langue un peu bizarre. Dans un pub ? Non, j'étais dans cette rue-là. Ah, vous buvez dans la rue, vous ? Bah, j'étais dans la rue après avoir bu. Écoutez, le gin, c'est plus facile à trouver que l'eau potable ici, donc... De gin, encore de gin. Bah, vous buvez quoi, vous ? Pas d'alcool. Bah, vous à fait, je sais bien. Oui. Quoi ? Il paraît que vous avez un livre de valeur. Oui, c'est vrai. Non, je me souviens... Écoutez, je ne sais pas, voilà, je... Vous avez vu quelqu'un qui vous a dit des mots ou vous avez juste entendu ? C'était une voix de femme ? Avouez-le. C'était une voix de femme, oui. J'ai juste entendu... Je sais pas, je... D'ailleurs, elle est très mince. Je sais peut-être pas mener la vie idéale, mais je mérite quand même pas d'être coincée ici pour l'éternité, quoi. Je comprends pas. Ah, mais nous non plus. Et puis nous, nous ne buisons pas dans la rue. Donc, c'est pour vous dire. Vous avez vu des choses, ici ? Non, je vois rien. Moi, je suis même pas... Je sais même pas où je suis la plupart du temps. Je... J'en sais rien. Attendez. Marianne ? Non. Polly ? Marie ? Oui. Enfin, Marianne, c'est mon... On m'appelle Polly, mais c'est Marianne, c'est mon... Comment vous savez mon vrai nom ? Je... Ah ! Polly Nichols ? Oui. Oh. Je le savais. 31 août ? Vous êtes qui, en fait ? Votre espoir de... Survie. Quoi ? Après la mort. Quoi ? On est des anges. Tout ce que vous savez, eh ben, on va vous aider. On est des anges. Je sais rien du tout, moi. Il y a un démon. Quoi ? Oui, vous pouvez aller en enfer si vous répondez mal. Non, mais je crois pas à tout ça. Moi, je... Pourtant, vous êtes morte et vous êtes là, donc au bout d'un moment, il va falloir croire à ma cocotte. Ah ben, ça, je crois que je suis morte et que je suis là, j'ai bien vu, mais... Franchement, c'est tout. Quoi ? Quoi ? Quoi ? De mourir, il veut dire, je pense. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ça fait quoi, il... Ah, j'ai cru que tu avais dit vous savez quoi, du coup, j'attendais la suite. Ouais, moi aussi, j'attendais. Non, on sait pas quoi. Ça fait... Je sais pas, ça fait mal. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Vous avez vu un tunnel blanc ? J'ai vu ça dans Mystère, un jour. Non. Vous avez vu des bestioles noires ? Elle a dit non. Non. Vous savez pas à grand-chose, madame. Essayez de servir un peu plus, sinon vous allez finir en enferme. Déjà, de mon vivant, je savais pas à grand-chose, donc je sais pas pourquoi ça changerait dans la mort. Vous étiez quoi, avant, effectivement ? J'étais quoi ? Avant, de mourir. Votre vie, c'était quoi ? Elle a même que toutes les femmes qui vivent par ici, vous savez très bien. L'école ? Je vais peut-être vous dire comment vous êtes morte. Incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est rare qu'ils fassent ça. Je lui donne une tape dans le dos. J'ai horreur. J'en peux plus. C'est le troisième oeil. Ça, c'est un spectacle. On fait payer pour ces trucs-là, normalement. Ah bah ça... Tu veux voir, du coup, le meurtre de Polly, Nicole ? Bah ouais, vu qu'elle ne s'en rappelle pas, je peux peut-être l'aider. Peut-être qu'elle nous dira quelque chose en retour. Bon, je ne sais pas, oui, non. En effet, tu vois qu'elle a l'air un peu de vaciller, qu'elle marche dans la rue. Et derrière elle arrive une femme, un peu comme l'avait décrite la deuxième dame à qui vous t'avez parlé. Donc une femme plutôt petite, avec un visage pointu. Mais là, ta vision se trouble un peu, mais ça passe direct au cadavre après. C'est comme s'il y avait quelque chose qui t'empêchait de voir ce qui s'est passé. Écoutez, une femme petite, avec un visage pointu, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? C'est pas ce que t'aventies, quoi. Il y avait bien Marie Percy, peut-être, ou Phoebe, je sais pas, mais c'est un peu vague. Pourquoi vous me demandez ça ? T'as dit que tu lui avais lui dire comment elle est morte, pas lui poser des questions. Je ne peux pas, mais je suis morte, je me suis fait poignarder, je pense, je sais pas. Voilà, c'est elle qui a trouvé sa mort. Oui, vous êtes peut-être un trou. Un trou de couteau. Non ? Je sais pas, je vais te dire, attends. Fait un effort, maintenant. Oui, donc si... Will, tu vois quand même le cadavre, le cadavre est en effet, le bide a été coupé. Les deux côtés de son visage, on dirait qu'elle s'est battue avant et qu'elle a peut-être été étranglée, donc il y a eu, pour ce moment-là, un peu un combat, quoi. Elle a été déjà éventralisée. Vous êtes bien battue. Ouais, bah je me bats souvent en même temps, je sais pas, ouais, je... Écoutez, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis ici, je voudrais juste passer de l'autre côté, je sais pas s'il y a un autre côté, mais je voudrais juste plus être là, j'en ai marre. Bah vous nous avez pas beaucoup aidés, on va être francs, nous, de notre côté, on va remplir le dossier, mais on va pas faire grand-chose. Une vie de merde, j'ai eu une mort de merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, on en est tous là, ma pauvre dame. Bah non, vous en êtes pas là, visiblement, vous êtes vivants, quoi. Oui, mais bon, il y a Rikali Gnud qui est présidente des Etats-Unis, donc bon, qu'est-ce qu'il peut arriver de pire, ma pauvre dame ? Pourquoi c'est le truc dont on parle le plus ? Je sais pas, en plus. J'aime bien l'idée du connard qui pense que c'est horrible et que de l'autre côté, dans notre réalité, il y a Trump et le Covid. Et là, ça me fait rire. Bah oui. Mais oui, du coup, le cadavre bien poignardé, bien lacéré, voilà. Un peu rituellement, peut-être. Bon, et si on allait à Whitechapel ? Désolée, madame, je parle, à mes collègues. Qu'est-ce que tu veux aller faire à Whitechapel ? Tu peux, mais... Bah, je sais pas, j'ai envie d'aller à Whitechapel, ça a l'air cool. On a visité tous les points, non ? Non. Ah bon ? Ah non, il y avait 4 points en tout. Ah non, il y en a 5, on a dit. Attends. Ah non, on n'a pas fait Myth Square. En effet. Et si on allait à Myth Square ? Vous pouvez. Vous avez pas fait non plus Miller's Court, au passage. Oui, mais c'est tout près du truc, ouais, c'est vrai. Bah, Lumière, quoi ? Moi, j'y vais à Miller's Court. Allez, non, c'est vrai, t'as raison. Dans ma tête, on l'avait fait. Les deux, vous pouvez faire les deux. Enfin, il n'y a pas de... On fait les deux en même temps. Waouh ! Vous vous séparez, ça va être pratique. Non, non, on fait à Miller's Court en premier. D'accord. Donc, vous allez à Miller's Court. Et Whirlwind, avec ses capacités en histoire, anglaise, c'est que c'était là qu'habitait Mary Jane Kelly, la dernière victime Je ne partage pas cette affirmation. D'accord. Cool ! Pourquoi on est là ? Non, mais si, 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 si. Et du coup, quand vous arrivez à Miller's Court, vous voyez qu'il y a une... La porte du numéro 13 qui est ouverte. Euh... 13. Ah, attends, je leur dis, ouais. En mythe de Cthulhu, 13 est un chiffre. Et non pas un nombre. Est-ce que t'es sûr de ça ? Non, c'est faux. En vrai, je ne sais même pas. Bah, t'as pas beaucoup à en compter. C'est vrai. Du coup, j'ai jeté un oeil dans cette... Lequel ? Dans l'entrevailement. Bah, mon troisième. Tout en ayant la feuille dans les mains. D'accord. Tu sais quelle feuille que t'as, toi, déjà ? C'est... C'est pas, Maxime. Est-ce que c'est la feuille qui a la main ou la feuille qui a un bout ? C'est la deuxième. D'accord. Putain, mais c'est vrai que vous me cachez des trucs. Eh bien, juste... La feuille que... Enfin, quand t'entrouvres la porte, tu vois exactement la scène qui est décrite sur la feuille que tu tiens dans ta main. Qu'est-ce qu'on voit, du coup ? C'est ici. Regarde pas, Maxime. Regarde pas, regarde pas. Mais pourquoi ? Tu vois un cadavre. Oh ! Encore. Il est vivant. Est-ce que je vous remise ? Oui, c'est le premier. Est-ce que je vous remise la petite... Est-ce que je vous relis la petite description vomitive ou pas ? Ouais ! Parce que Maxime l'a pas entendu. Moi, je l'ai pas entendu. Un cadavre dont la surface entière de l'abdomen et des cuisses a été retirée de la cavité abdominale... Non, elle était retirée et la cavité abdominale évitée de ses organes. T'entendais, on a des cuisses dans la cavité abdominale ? Je ne savais pas. Et c'est là où tu vois que j'ai pas beaucoup de médecine. Dans ta poche centrale, Maxime. Oui, je peux les mettre. Les seins ont été coupés, les bras mutilés par de multiples blessures, le visage taillé au point d'être méconnaissable, les tissus du cou ont été tranchés jusqu'à l'os, les viscères ont été retrouvés à divers endroits, l'utérus et les reins que vous voyez, ainsi qu'un sein sont sous la tête du cadavre, l'autre sein est de son pied droit, le foie est entre ses pieds, les intestins à la droite du corps et la rate à gauche, les morceaux de peau pris sur l'abdomen et les cuisses sont posés sur une table. J'en pense quoi à tout ça ? Ça ne te fait pas plaisir. Ça ne te fait plaisir à personne. Ah non, si, Maxime, ça te fait plaisir, ça va. Écoutez, est-ce que ça me dit quelque chose par rapport au livre que j'ai ? Proko 5, t'aimes pas trop. World 5 aussi. Est-ce que ça me dit quelque chose par rapport au mythe de Oeuf Tulu ou au livre que j'ai ? Ça te dit que c'est probablement un sacrifice rituel, mais aussi, mais pas seulement, il y a un côté plaisir aussi, parce que par exemple, le coup de disposer ça un peu partout, c'est pas spécialement sacrifice. Je retire le tété qu'il y a sous sa tête et je fais, vous voyez, ça par exemple, c'est purement un plaisir, ça ne sert à rien dans l'intuel. Comme je le prends mal, moi, je déchire la feuille que j'ai. Ça, Maxime, il ne saura pas ce qu'il y avait dessus. D'accord. Moi, je pensais que j'avais et j'en profite pour gerber dessus. Mais vous êtes gogo ou quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Très bon jet de vomi de la part de ce jour. J'espère qu'avec l'acide de mon vomi, j'arrive à détruire la preuve. Ah, tu peux pas encore détruire la preuve. Enfin, vous détruirez des preuves, mais... Et du coup, je prends un morceau de truc sur la table, là, de cuisse, je le balance sur le coco. Mais tu me saoules ! Dans cette pièce, il y a... Ben... Est-ce que ça serait vraiment merde ? Est-ce que vous... Donc, la pièce, c'est une chambre, avec deux lits. Le cadavre est sur l'un des lits, et du coup, il y a la table où il y a les petits bouts de peau, n'est-ce pas ? Une scène plutôt conviviale. T'as des affaires aussi, un peu en bordel. Quelqu'un est peut-être parti précipitamment, mais peut-être aussi que quelqu'un se sert de cet endroit maintenant pour stocker des trucs. C'est un peu bizarre. Ça fait pas... Ça fait pas très net, quoi. Ah bah c'est surtout le cadavre au milieu qui doit pas rendre très bien. Non, le cadavre va pas trop avec le décor. C'est... C'est attaché pas mal, quoi, le sens. Je pense qu'il faut appeler les experts métro. Je pense qu'on peut remanier tout ça pour que ça remet avec le cadavre. On est en route 66, là, à gauche, ça sera très joli. C'est vrai. Vous entendez les brocs pas. Chut, t'approche. Je prends ma feuille. Ah non, je l'ai plus. Je vais mettre près de la porte. J'ai toujours la bouteille et couteau. Au moins le couteau. T'as trois bouteilles et deux couteaux. Je me cache sous le lit. Tu me dis que tu as pris trois bouteilles et deux couteaux. C'est vrai. Tu te caches sous le lit ? Le lit où il y a le cadavre ou l'autre lit ? L'autre lit. D'accord. Moi, je me cache pas. Ouais, j'ai dit... Ah, bah, je peux pas, il l'a déjà fait. Y a pas de place, dégage. Ouais, du coup, je me mets au milieu, genre les deux couteaux. Comme ça, au cas où. Et donc, vous entendez des bruits de paix qui s'approchent et il y a visuellement quelqu'un qui rentre dans la chambre slash logis d'à côté. Ok, on va voir, les mecs. C'est chez nous, ça ? Non, c'est pas chez nous, c'est à côté. Chut, ok. On va voir. Ça avance lentement vers Kroko et... Merde, putain. Encore un nichon, mais il y en a partout. C'est comme les nichons en silicone, tu sais, les trucs... C'est un peu comme ça que j'aime. Oui. Donc, vous allez voir... À côté. Je range un couteau. L'autre, tu sais, je mets une main derrière, comme ça. Il est rangé dans mon slip, mais... Ou après à sortir. Donc, vous... Vous regardez autour... Enfin, c'est des logis un peu d'ouvrier. Donc, t'as plein de petites portes pareilles. Et la porte d'à côté, donc, il y a quelqu'un qui est rentré et qui l'a refermé. Mais il y a une fenêtre, si vous voulez regarder discrètement par la fenêtre. Le plus discret d'entre nous le fait. Je pense que c'est Kroko. Je pense que c'est Kroko. Ok, c'est parti. On l'aide à être discret. Beau succès. T'es très discret. Tu vois, t'as toujours regardé quand les gens jettent bien les dés. Hein ? Mais pourquoi t'es crie ? Chut ! Par contre, comme t'as crié ça... T'as vu comment je suis discret ? Il m'a pas vu ! Un bon jet de dés, là ! Hein ? Du coup, tu vois, à l'intérieur de la vitre, une grande femme rousse qui a l'air de chercher quelque chose et tu vois que... On fait ça derrière. Not cool. Ah bah... Si, peut-être cool, en fait. Ah. Peut-être pas, mais c'est... Enfin... C'est ce qu'on cherche, mais... Bah déjà, il y a quelqu'un d'autre que vous avez trouvé, c'est un problème. Elle a l'air de chercher quelque chose et de préparer... De préparer des affaires, peut-être ? Hum... Et tu l'entends qui... Tu... Tu veux... Tu veux écouter ? Euh... Donne cette confiance à me dire. Parce que Warwind écoute. J'arrive à voir et je lui prends la tête et je lui mets... Utilise tes oreilles de musicien ! Ok, donc t'écoutes... Et tu l'entends qui m'harmonne... Il faut absolument que je trouve. C'est putain de livre qu'elle a... C'est putain de livre qu'elle a utilisé... C'est pas possible... Pourquoi on se retrouve quand c'est ici ? Mon sort a dû interférer avec le sien... Mon sort a dû interférer avec le sien... C'était une main du mage... Parce que j'ai mis mes affaires... C'était pas possible... Ok, je tape un grand coup sur la porte avec mon pied pour essayer de rentrer avec un couteau sorti en faisant... Qu'est-ce que vous avez fait ? Ouais, c'est vrai ! Elle se retourne vers toi et elle a aussi un couteau à la main... Ah-ha ! On a tous les deux un couteau mais j'en ai un de plus ! Ah-ha ! Et moi j'ai un wirwild à la main ! Euh... À ce combat de couteau vous perdez madame ! Non, Maxime attends ! Non, attendez, attendez, attendez... Je veux pas me battre... Nous non plus ! On veut vous tuer ! Non c'est pas ce que j'ai dit... Attends là... Si vous comptez sortir d'ici je vous conseille pas de faire ça... Très bien ! Ah et bien, justement, pourquoi on est là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Votre copine ! Et je décris la guide ! Et votre autre copine ! Et je décris la meuf que machin... On sait que vous êtes dans votre truc machin... On sait que vous préparez... C'est vous, c'est votre faute à interférer, nique ta mère ! Justement... C'est pas mes copines... Enfin là... Maxime, elle est avec nous ! Vous êtes les dernières victimes en date, mais... C'est pas la méchante ! Comment vous en avez échappé, je ne sais pas... Bon, on est mort ! Est-ce que je la crois ? Non ! Est-ce que mon charisme m'indique qu'elle est trop fort de vie ? Tu la trouves un petit peu suspecte, parce que t'as fait un lancer pas très bon... Mais tu penses quand même qu'elle dit la vérité sur ce coup-là ! D'accord, j'accepte à vous croire, mais vous êtes Verisius ! Est-ce que vous venez de 2020 ? Elle est Verisius... Je... Oui... Mais... Oui et non ! Quoi ? Il n'a rien ! Oui ? Ah, c'est bon ! Pourquoi ? Pourquoi vous me posez cette question comme ça, bizarre ? Parce qu'on... On est où, là ? On est où, là ? Non mais... On est où ? On est à Londres, mais on est visiblement entre deux Londres. Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Entre deux Londres ? Elle essaye... Je crois qu'elle essaye... Qui, elle ? De rentrer... Jill. Oui. Oui, celle qui fait les tours et qui attire des gens pour ces rituels pourris et qui nous coince dans des... Elle ne se rend pas compte de ce que j'ai fait. Écoutez, écoutez, écoutez. Je... Reprenez au début. Reprenez au début. Pfff... C'est pas facile. C'est pas facile pour nous non plus. Je la surveille quand même toujours avec un de mes couteaux. D'autres ? C'est pas facile être avec Maxime tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Comment vous m'avez... Enfin, voilà, vous... Vous m'avez tout... Comment vous m'avez trouvé, d'ailleurs ? Parce que je... Trace à mon troisième oeil. D'accord. Uniquement. En suivant des cartes. Écoutez, si vous voulez pas... Juste un conseil, je vous conseille de pas aller dans la pièce d'à côté, en tout cas, parce qu'il y a... Oui, vous inquiétez pas. Je lui montre la chaussure que j'ai pleine de sang, du coup. C'est comme ça. On a vu. Je lui montre la marque de sang que m'a laissé la cuisse qui m'a balancé à la gueule. Pour vous expliquer... Le cadavre qu'il y a dans la pièce d'à côté, ça aurait dû être moi. Elle était après moi. Je m'appelle... Je m'appelle Mary Jane Kelly. Je... Je vous mens pas quand je dis que je viens de 2020. Mais je viens pas que de 2020. Enfin, c'est... Ça n'a aucun sens. Vous dites n'importe quoi. Pas que de 2020. Je viens... J'ai vécu jusqu'en 2020, mais je suis née beaucoup avant. Vous avez quel âge ? J'ai plus de 200 ans, maintenant. Mais... Mais... Vous inquiétez pas. Je veux bien croire aux fantômes et aux nichons découpés, mais j'ai du mal à croire à une femme de 200 ans avec votre physique. Bah, merci. C'est vrai que... Bah, l'essor de jeunesse, ça... Ça marche plutôt bien. C'est cool. Parce que je ressens, grâce à mon sixième sens, que son âme a effectivement 200 ans. Elle te bullshit pas ? Tu... Non. Un peu d'ouverture d'esprit, Maxime. Tu ressens même ? Je suis prêt à en croire, à mon avis. Crocodile Rose, j'ai confiance en tes... pouvoirs. Mais toi aussi, whirlwind. Même si moi, je n'ai aucun pouvoir. Attendez, attendez. Je sens autre chose. Je sens autre chose. Tu as le pouvoir de l'éloquence. Whirlwind, tu ressens avec ton troisième oeil... Euh... Que... Elle est très puissante. Mais... Elle a l'air quand même très inquiète. Euh... Et elle vous dit... Du coup, elle vous explique... Ouais. Qu'elle vient... Euh... Que... Bon... Vous faites partie des gens qui ont fait un tour... Avec cette folle, là, c'est ça ? On ne sait pas si elle est folle. Elle a l'air sympathique. Elle a bien aimé mes blagues. Moi, je vous le dis... Euh... Elle est folle. Et c'est... Entre guillemets, pas sa faute. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, en fait. Elle est... Elle, elle est... Elle est jeune. Elle est tombée dans tous ces trucs de sorcières, là. Et elle a trouvé des trucs qu'elle n'aurait pas dû trouver. Elle n'a pas compris ce que c'était. Et... Je crois qu'elle a essayé de ressusciter son ancêtre. Complètement. Mais le sort que j'avais fait à l'époque... Oh, je... J'arrive pas... Écoutez... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous aider ? On n'a pas dit qu'on le ferait, hein. Il va falloir nous faire des trucs aussi, hein. Papa... Mais... Nous aider, quoi. Non, mais nous aider, ça n'a rien à voir. Je pense que le sort que j'avais fait pour sauver ma peau à l'époque a... Interféré avec son sort pour... Ressusciter son ancêtre ? Et parce qu'elle a fait son sort dans le futur, mais dans votre passé, quoi. Mais elle a fait son sort dans le futur pour essayer de ressusciter la Marie Percy de 1888. Mais maintenant, ouais, du coup. Ouais. Sauf que... Du coup, elle est persuadée qu'il faut qu'elle me trouve et qu'elle me tue. Ce qu'elle a... Cru faire. Elle a tué votre voisine. Qui s'appelle comment ? Elle a tué la... C'est... Bah maintenant, elle s'appelle aussi Marie Kelly, en fait. Mais en même temps, on était beaucoup à s'appeler Marie Kelly. Mais écoutez, c'est un peu... En gros, elle a merdé son sort, mais je sais pas exactement quel sort elle a utilisé. Du coup, pour l'inverser, c'est quand même pas facile. Enfin, je... Elle fait partie d'un culte. Son ancêtre faisait partie d'un culte immonde. Elle a trouvé, je sais pas comment, des bouquins prolon, le grimoire de son ancêtre. Vous pensez que c'est un sort de résurrection. On est d'accord ? Je pense qu'elle a tenté un sort de résurrection, mais que ça a complètement interféré avec mon sort. Il faudrait le faire à l'envers. Il faudrait pratiquement le faire à l'envers, c'est ça ? Il faudrait probablement le faire à l'envers. Je me suis enfui dans le futur, mais... Attendez deux secondes. Je vais juste faire une petite aparté avec mon ami Whirlwind. Croco, je te donne un de ces coutelas et une bouteille. Nous allons vous aider. Je reviens juste, je veux juste m'entretenir avec l'ami Whirlwind. Je reviens dans 5 secondes. A tout de suite. Faites attention parce qu'elle est quand même quelque part. Je n'ai pas peur de... Elle continue à préparer ses trucs et elle vous laisse... Je retire mon casque du coup ? Non mais t'inquiète. Elle a peur mais elle t'a dépensé la dernière fois. Je me chie dessus mec. Ah ouais ? J'essaie d'utiliser mon charisme pour... Ecoute, je pense que dans ce bouquin... Je le cache un petit peu. Du coup, je fais... Il y a certainement un truc. Est-ce que tu peux m'aider avec ton troisième oeil ? De regarder là-dedans pour trouver le sort que ça serait ? Afin qu'on lui dise ce qu'il faut sans... Faire genre on est des sorciers, tu vois. Merde, j'ai arraché une page. Connard ! Ca y est ! Sans plus d'en moins. Grâce à ton troisième oeil, tu as arraché pile la bonne page. Ah ! Eh bien écoute, rends-moi le bouquin. Rends-moi le bouquin. Hop ! Dans la poche ventrale. Est-ce que... Est-ce qu'on peut retenir les infos de la page ? Ou c'est trop complexe ? Toi tu peux. Moi je peux. Mais... Moi je suis trop con, c'est ça ? Ouais, t'es pas très mal. T'as pas assez de mythes de coups mais euh... Mais... Je peux le retenir. T'as sorti une page sur un sort de résurrection. Je peux retenir les infos à l'envers ? Enfin... Tu peux retenir la phrase à l'envers, oui. Ouais. Ok, donc je cache le truc... Dans ma poche. Et du coup je reviens dans la pièce avec Girlwind. Et je fais comme si on venait de faire une blague. Donc, aucune inquiétude madame. Est-ce que par hasard, ce que vous cherchez à faire... Parce que voilà, vous êtes une sorcière, vous avez 200 ans. Je veux bien vous croire. Pas vraiment... Enfin c'est compliqué. Oui, peu importe. C'est compliqué la magie. On est bien d'accord. Euh... Du coup, par contre, je suis totalement d'accord sur le fait que ça serait bien de faire le sort à l'envers. Et est-ce que le sort que vous cherchez ne serait pas... Je... Peut-être. D'accord. Vous n'êtes pas très bonne en fait. Je pense qu'il y a... Mais écoutez, c'est difficile de savoir sans savoir où vous avez trouvé ce sort. Parce que peut-être qu'elle n'a pas utilisé ça exactement. Je ne sais pas trop. Ça vous vient d'où cette connaissance. C'est un peu louche en fait. En plus, vous avez réussi à lui échapper. Je... Est-ce que vous êtes... Les magiciens très puissants. Elle recule. Attendez, vous remarquez que mon ami a le sixième sens. Mon autre a le troisième oeil. Il croyait que je me balade avec eux. Les mains dans les poches sans aucun pouvoir. Oui. C'est crédible. Oui. Mais... Là, vous commencez à me faire peur. Je... Non, non, non. Écoutez. Si vous êtes de son côté... On n'est pas de son côté. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Je voudrais poser une petite question. C'est-à-dire que... Voilà. Je peux comprendre votre inquiétude. Néanmoins, on a clairement identifié que la menace était ailleurs. Et on nous a parlé de créatures sombres qui faisaient des trucs ici. Oui, mais c'est ça. Mais elle a... C'est vrai ce qu'il est. Je pense qu'elle s'est trompée, qu'elle a voulu utiliser un sort de résurrection, mais qu'elle a, à la place, invoqué quelque chose qu'elle aurait pas dû. Oui. Classique, classique. Notre ami est... Elle a le pouvoir de la cryptozoologie. Le... Le quoi ? Oui. C'est un nouveau terme. Sombra imagination saison 3. Écoutez... Euh... Ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est qu'elle a invoqué une créature et qu'elle essaye de la contrôler. Comme son ancien... En fait... Vous l'avez vu, cette créature ? Je l'ai évité. Enfin, oui. Mais oui. Elle ressemble à quoi, décrivez un petit peu ? Juste pour le fun. Et bah... Elle ressemble... Dommage que j'ai pas mon codex de l'innommable. Elle ressemble un peu à ça... Daguement. C'est un arbre. C'est un profond. Ouais, je me disais aussi... Mais je pense que c'est plutôt une goule... Qui était dans le... Une goule arbre ? Dans la cave, peut-être ? Écoutez... Dans tous les cas... Du coup... Je pense qu'elle essaye de contrôler ce truc-là. Mais je... Et c'est ce qui s'était passé à l'époque aussi. C'est comme ça que j'avais découvert qu'elle en avait après moi. Marie-Piercy à l'époque. Elle faisait partie de ce culte bizarre et... Elle avait invoqué un truc qu'elle voulait contrôler. C'est pour ça qu'elle a fait tous ses sacrifices. C'était pour essayer de se lier à la créature. Et j'ai découvert qu'elle voulait faire ça et... Et je voulais l'arrêter et je... J'ai vu qu'elle en avait après moi et j'ai préféré fuir et je... Vous ne savez pas où elle est, maintenant ? Marie-Piercy, mais elle est morte en... Non, pas Marie-Piercy, le... La guide... Oui, Gilles. Gilles, je... Non, je sais pas où elle est. Elle... Elle est en train de me chercher, par contre, et il faut que j'arrive à... Pour la piéger... La tenir dans un étau. Faire une sorte de Jill Sandwich. Si on peut trouver quel sort elle a utilisé... Et... Désinvoquer cette créature, je pense que... Je lui montre le sort que j'ai sur la feuille, là. Et je lui dis, vous pensez que c'est ça ? J'ai trouvé ça... Dans... Dans... Un... Lieu... Vous avez trouvé ça où ? C'est probablement... Ça ? Parce qu'à cet endroit-là, il y a peut-être aussi... Ah... Des cristaux... Un... Un livre entier, quelque chose... On t'entend pas, Garlwin. Garlwin, ton son est complet. J'ai mute. Pardon. Je disais qu'il y avait deux cadavres et plein de cristaux et des objets appartenant à deux personnes différentes. Voilà. Peut-être la personne avec la tête de Fuine. Marie. C'est Marie-Piercy, il faut écrire. Ouais. Elle a été exécutée en 1890 pour un jour, mais... Oui, mais vous savez que là, nous sommes entre deux... C'est elle que Gilles essaye de faire revenir, c'est... Hum... Hum... Ecoutez, nous allons vous amener à l'endroit. C'est peut-être... Ouais. Venez, suivez-nous. C'est juste à côté, dans le bar, là. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un livre ? Ha ! Qui allait avec vous ? Vous avez trouvé ça où, en fait ? Allons d'abord sur place. Nous allons vous montrer où nous l'avons trouvé. Elle prend tout ça ? Attendez, attendez, attendez ! Juste avant de partir, vous allez répondre à cette question de la manière la plus... Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez vu quelque chose de fermé à ouvrir ? Avec un loquet par exemple, une petite clé par exemple. Une clé glissante. Oui. Oui ? Oui. J'ai trouvé... Alors, nous allons vous amener là-bas. Mais vous allez nous dire où est-ce que c'est d'abord ? Ah bah, pas de souci, c'est dans... Enfin, je l'ai là, en fait. C'est quoi ? Parce que j'ai trouvé ça à côté du cadavre qu'elle a mutilé en pensant que c'était moi. Et elle sort une boîte. Une belle boîte en bois, avec une serrure qui est justement exactement... Je sors la clé et je lui fais écoutez, on ouvre ça, après on va voir le truc et on se confie tous nos petits secrets. D'accord. Allez ! C'est une boîte à musique et elle fait le bruit de... Non. Ah, quelle musique ? Elle fait le jingle de la campagne électorale d'Hillary Clinton de cette année. C'est pas mal. Euh... Non. Dedans, il y a deux livres. Un des livres est vraisemblablement plutôt un grimoire, qui appartient à une sorcière en particulier. Et le deuxième livre, grâce à tes connaissances en mythe de Cthulhu, Maxime, tu reconnais que c'est une édition du Necronomicon. Prince ! Shotgun ! Qu'on appelle la traduction de Baron Frédéric. C'est en assez mauvais état. Et tu sais que cette traduction est pourrie. Que... Du coup, tu te dis... Ouais. Shotgun pour le grimoire. Donc, euh... Vous pouvez avoir l'autre. Et voilà. C'est là où nous voulons nous amener. Vous avez vu ? Comment on vous appelait déjà ? Ah oui, Marie. Mais je suis con. Marie-Claude. Oui, oui. MK. Non, mais du coup, si c'est le grimoire que... que Jill a trouvé et utilisé, là, on va pouvoir... On vous amène quand même à l'endroit, parce que c'est notre deal. On est des mecs sympas. D'accord. Bah... Allons-y. Elle a dit MK. Tu sais que... Je sais ? Le... Tu te dis, en tant qu'expert en mythe de Cthulhu, Maxime, que ce manuscrit du Sussex est probablement le livre qui a causé le problème. Parce que, comme il est très mal foutu, la meuf a probablement fait un surcule. Enfin, c'est... Ouais. Je lui explique ça. C'est comment ça qui était à l'origine du problème. Je lui dis, écoutez, je pense que ça vient de là. Mais bon, moi, je vous dis ça, je dis rien. On va aller quand même sur le place. Vous avez l'air de vraiment bien vous y connaître. Peut-être que vous devriez faire le sort, au final. Ah 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 ah. Oui, je suis d'accord. Non. Il ne faut pas le réussir. Nous, on n'est pas assez qualifiés. Vous avez 200 ans, vous avez beaucoup plus de sagesse que moi. Vous savez, je crois dans le fait qu'il faut donner un petit peu plus, effectivement, de responsabilité aux femmes. Donc, nous allons aller dans cette pièce. Et en tant que bon féministe, vous allez faire le rituel. Comme bon vous semble. D'accord ? À l'envers. Bien évidemment, nous serons là pour vous assister. Surtout les deux cons des pouvoirs. Moi, je vais regarder et vous assister. Les deux cons ? Tranquillement. Non, les deux compagnons. Vous arrivez, vous allez au pub, du coup c'est à côté. Oui, oui. Vous entendez du bruit à l'intérieur. Ah. Comme quelqu'un qui cherche quelque chose, frénétiquement. Quelqu'un ou quelque chose ? Il bouge un peu tout. Quelqu'un qui cherche quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose ? Quelqu'un qui fouille la... Oui mais c'est quelqu'un ou c'est quelque chose ? C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Je rentre devant, prêt à la bagarre. Je sors un couteau et je rappelle à Crocodile qu'il a toujours un couteau. Et je propose à Wirwin une des bouteilles. Et la jeune femme... Enfin, c'est pas une jeune femme parce qu'elle est plus avec nous trois ensemble. Je lui dis... Comment vous savez vous battre ? Euh... Elle sort un flingue. C'est de la triche. Non, non. C'est pas se battre ça. Franchement je trouve ça plutôt inélégant. C'est bof. C'est quoi Compte Man ? Elle t'écoute pas, elle ouvre la porte. Euh... C'est un... Un flingue de 1888. Ouh... Les fameux pistolets de Londres. Les pistolets à fléchettes de 1888. On les connaît bien. Les fameux. Euh... Elle ouvre la porte. Et euh... Vous voyez à l'intérieur que c'est... Jill la guide. Jill la guide ! Fiéfée pute ! Tu m'as assommée alors que je n'étais pas endormie ! Marie lui tire dessus direct. Un. Dans la tête ? Dans la jambe. Elle a pas fait de tête ? Elle gueule. Un. Gilles ! C'est le dernier moment pour avouer tous vos méfaits. Dites-le maintenant sinon ça veut dire qu'on est dans la merde. Elle vous regarde avec... Surtout toi avec une haine. Euh... C'est pas bien gentil de regarder les gens comme ça hein. Ça t'attire pas les compliments ça. C'est peut-être parce que tu lui as parlé anglais. Beaucoup. You are in the shit. Gilles. Euh... You are in the shit. Jusqu'au cool. Et elle dit mais c'est pas possible. C'est pas vous qui allez tout faire échouer maintenant. Je suis à deux doigts d'y arriver. Et c'est... Arrête... Vous savez pas à quoi vous touchez là. C'est... Qu'est-ce que vous faites ? C'est vraiment pas le faire. Haha, I know the thing of the insult in your fucking language. Gilles. Elle te regarde avec douleur et dédain. Ah, elle a dédain ? Je peux en manger. Elle a foyer. Ouais. Tumeur. Merde ! Putain ! C'était un Almond Joy. Euh... Et... Maxime, tu sais ce qu'aurait fait Cécile ? Elle aurait foutu le feu. Elle aurait foutu le feu à ce bar. Ouais mais attends parce que... Euh... Si... On revient dans le futur. Enfin, notre présent. Et que le truc a cramé, on sera peut-être dedans. Non. Moi je dis on la crame elle. MK ! Marie est très très vénère et elle est en train... Pendant que vous discutiez, elle est en train de parler à Gilles. Elle la tient par les cheveux et elle essaye de lui faire dire ce qu'elle a fait en gros. Je lui montre le grimoire, je lui fais Gilles ! Pauvre conne ! Tu n'as pas fait un dessor de ce bouquin-là pensant être plus maligne que tout le monde ? Much smarter than everyone ! Mais ça a marché ! Ça a marché, je suis sûre qu'elle est revenue. Elle est juste pas comme il faut, elle est... Pas comme... She looks like a fucking tree with the tentacle ! Elle est puissante, c'est tout. Elle est super. Il faut juste que j'arrive à lui parler. Euh... Mais elle est là. Mais elle, elle devrait pas être là. Et elle montre Marie Kelly qui euh... lui donne un pain. Elle, elle est puissante. Clairement, elle est vénère. Ah elle doit être boulangère ! Ouais. C'est pour ça qu'il y avait des miches à côté de chez elle ! Bah d'ailleurs, la guide t'avais assommé avec un pain. Elle avait un pain, oui, c'est vrai. Come on, Marie... Come on, MK ! Eat her again ! She deserves it ! Euh... But... Oui... I speak the language of your people. Elle est confuse. Du coup, je fais bon. On essaye le sort ou on... Est-ce qu'il y aurait pas besoin de tuer quelqu'un pour ce sort ? Parce qu'elle est là, hein. Autant en profiter, non ? Parce que je suis vraiment... Non, elle ! Par terre ! On va pas se tuer nous, on est pas cons ! Non, pour la tuer ! Ah ! Mais vous avez 200, vous l'avez déjà fait, non ? Moi j'ai jamais tué personne. C'est pas mon genre de magie. Moi je suis musicien, je suis pour la paix. Croco, c'est toi qui doit le faire du coup. Ah... Croco, je te fais confiance ! Avec le sixième sens, tu pourras l'assurer dans la main. D'accord. T'as Jill qui se débat. Euh... Je la tape comme elle m'a tapé. Et je lui fais... Alors... Tu vois que ça fait pas du bien. Ah... Tu... La fait six. Elle a tapé tellement fort qu'elle est assommée. Voilà. Elle a fait exactement pareil il y a pas longtemps. Vous vous inquiétez pas, je n'ai pas pour habitude de taper les personnes en général. Femmes ou autres. Sans vous avoir dit ce qu'elle avait fait. Non mais c'est pas grave. Attends, faut pas la tuer. Mais on la tue pas, on la tue pas là. J'ai juste tapé fort. Écoutez, j'étais énervé. Elle m'a tapé. Moi j'étais pas endormi. J'avais... Oh... Je le savais pas. Désolé MK. Je mets la main sur son épaule. Et j'essaie de rentrer en contact avec son âme. Pour afin de la contacter alors qu'elle est assommée. Euh... Comme elle est pas morte. Elle est pas morte, t'as pas le sixième sens. Ça marche pas. Et le troisième oeil. Il faut absolument qu'elle soit morte. Le sixième sens, c'est essayer d'être people. Est-ce qu'il y a pas de... De l'essence de terre et bantile ou je sais pas un truc pour réveiller. Je sais pas ce qu'il peut la réveiller. Est-ce qu'on peut pas lui mettre du gin dans le nez ? Ça doit réveiller. Tu peux. Je mets quelques gouttes de gin dans le nez. Genre fait... Au pire c'est drôle. Tu lui verses la moitié de la boutique. Non ! Elle va se noyer ! Je lui fais du waterboarding avec du gin ! Je lui fais du bouche à bouche. I am sorry for that. Oh ! I am so sorry ! Oh fuck ! C'est la première fois que je fais du waterboarding et il faut que ça soit avec du gin sur une meuf que j'ai tapé assommé. C'est quand même con les choses, non ? AMK ! AMK ! Marie-Kiné, tu regardes, elle tape dans le dos de la... Elle essaye de... Ah là ! Utilise le shit ! En même temps, elle rigole à moitié parce que c'est quand même... C'est quand même fun, hein ! On s'amuse... Eh ! Finalement, on s'amuse bien ! Non ? Oh bah, sort ! Franchement, je dirais à Cécile de mettre 5 étoiles. Ouais, vous aimez bien les sky games ? Mettez-moi une petite review sur Yelp. Euh... Ce serait sympa. Du coup, on essaie de réveiller la dondon ? Ouais... T'essaie de la réveiller comment, maintenant ? Je... Non, mais t'as réussi, t'as réussi. Tu lui a versé plein de gin dans l'aise, mais ça l'a réveillé très bien. C'est le réflexe, c'est le réflexe. Tu es arrivé trop bien, en fait. Jill, vous vous rendez compte de la capacité qu'on a ? On vient de vous waterboarder avec des gin. Covid ! Alors, imaginez ce qu'on peut faire. On n'a pas de limite. Mais non, mais elle est là, elle est dehors, si elle vient... Dites-nous ce que vous avez fait. Dites-nous ce que vous avez fait, parlez vite. Sinon... J'ai ressuscité Marie, je viens d'une lignée de sorcières, j'ai juste ressuscité Marie. Est-ce que c'était avec ça, je lui montre le grimoire ? Elle est revenue. Le nécro. Oui, et avec son grimoire, elle avait laissé toutes les instructions pour qu'on puisse la faire revenir à la vie. Alors je l'ai fait, c'est mon enceinte. Il y a des instructions dans le grimoire ? Oui, on s'en fout de notre histoire. Dans le grimoire, il y a des instructions et en fait, tu veux étudier le grimoire ? Bah, c'est ma capacité. C'est vrai. Voilà. Dans le grimoire, Marie, qui était donc une sorcière slash cultiste, a laissé des instructions pour que la personne qui le retrouve puisse la ressusciter et la faire revenir. D'accord. Parce qu'elle a été, elle explique qu'elle a été exécutée, parce qu'elle s'est finalement fait choper pour un meurtre en fait. Le meurtre de Phoebe Hogg est qu'elle veut revenir et elle sait que sa lignée de sorcières étant puissante, elle aura bien une descendante à un moment. Et qu'elle laisse ce grimoire dans sa maison de God's Wood, en sachant qu'il sera découvert par une descendante. Et elle explique le procédé justement. Ouais, c'est quoi le procédé du coup ? De quoi on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'un cadavre ? Euh... Non, mais il y a besoin de sang. Ah ! Amenez un seau ! Je vais amener un seau. Je vais chercher tout. MK, je vous laisse avec la chose. MK, je vous laisse faire, vous êtes la meilleure, j'en suis certain. Avec la chose ? Non, mais la chose, le rituel. Ah. Parce que moi, je sais lire. Du coup, elle... Elle lit le grimoire, et elle va, elle regarde et tout, et du coup elle... Et elle dit, mais quelle idiote ! Mais... Qui l'idiote, vous ou elle ? Je sais... Elle, là, et elle montre... Jill, qui est quand même encore un peu sonné, mais qui essaye de se barrer là. Non, mais qu'elle met là... Elle commence à se lever et tout. D'accord. Je prends le couteau... Je fais un stackage. Et je lui fais... Avec le couteau ? Ça va être délicat, hein. Là, tu pas tout de suite, on a besoin de sang... Ah, mais on peut... Non, on s'en fait un peu couler à part. On s'en fout. Il s'est pas marqué, c'est le centre vivant. C'est bon, tu y arrives. Non, c'est... Non, il n'y a pas de... Euh... Mais du coup, euh... Marie Kelly arrive à faire le rituel. Ah, merci MK. MK, la best ! Euh... On est plutôt... Plutôt content. Donc elle arrive à inverser le sort de résurrection. Je trouve qu'il n'était pas un sort de résurrection en fait. Euh... Et à renvoyer euh... La chose... Et à... Pour réparer plus ou moins le... Le paradoncle temporel qui avait été créé par les sorts qui se... Euh... Qui se catapultait. Et vous vous retrouvez au Ten Bells avec Marie Kelly. Euh... En bas. Vous êtes notre best friend maintenant. Euh... Dans la salle à manger euh... Où... Vous êtes là. Euh... Avec euh... Du coup MK et les deux cadavres de l'Australien et de la Française. Ah... MK. Vous voyez ça ? À l'intérieur je crois qu'on a caché quelque chose. Ah merde. Il y a toujours le vomi de Croco dedans ? Hum... Ben vous avez essayé de le nettoyer avec un balai mais comme c'était pas très efficace oui. Hum... Je pense que tu vas en aller en prison Croco. Est-ce qu'on peut appeler ceci ? T'as plus de batterie t'as pris trop de photos. Oui mais... C'est bon. Hum... Tu peux. Merde mon téléphone est où ? Ah non t'as pas perdu ton téléphone euh... Cécile ? Bah elle décroche pas. Ah ok. Elle est en train de bosser. Que de relou putain. Elle s'est fait tuer par les gangs. Ouais c'est bon. Des gangs des parcs. Putain et les renards. Euh... MK elle s'est barré putain. Et on a toujours le grimoire les trois grimoires ? Vous avez... Tous les objets que vous aviez. T'as toujours euh... T'as plus qu'un couteau mais t'as encore deux bouteilles. Ouais. Trop bien. Écoutez les gens. Euh... Je pense que... On va se parer. Enfin on va prévenir la police en vrai. Parce que franchement on est l'ultra suspect. Aucun signe de la guide. Ouais mais c'est pas grave. Elle est morte sans doute. Ou elle est restée là-bas. Oh la dèche pour elle. Trop drôle. Vous savez pas où elle est ? Vous savez pas euh... Elle est pas... Elle a pas l'air d'être revenue quoi mais... Peut-être pas. En vrai l'Australien il mérite un peu. Vous faites quoi du coup vous appelez la police ? Bah j'appelle la police. Vous montez du pas vous faites comme si de rien n'était ? Non 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 j'appelle la police. Direct. Direct. Je leur explique euh... Je leur explique euh... Voilà euh... On sait pas ce qu'il s'est passé. On... On est arrivé. On n'est pas... On était entre les deux pièces. On est arrivé. On a vu ça euh... On sait pas ce qu'il s'est passé. On sait juste qu'on était avec une guide et qu'on a été invité et tout ça. Je lui explique la réservation au nom de cc trouille. Euh... Et euh... Et je leur dis voilà franchement euh... It is euh... It is incroyable hein. Et je... Bien sûr j'ai laissé tomber les jeans et le euh... Le couteau. Pendant que tu parles à la police euh... Tu vois d'autres gens qui arrivent sur la scène du crime. Il y en a un qui parle euh... Aux flics qui est en charge. Et là euh... La police donc vous remerciez d'avoir appelé et dit que voilà le cas va être pris en charge par euh... Par euh... Par le FBI en fait parce que... Il y a eu pas mal de... C'est pas le premier euh... Meurtre un peu comme ça. Qui sont euh... Bien contents d'avoir des infos mais euh... Ça c'est incroyable. Mais ça va être pris en charge par euh... Par une euh... Une petite unité du FBI un peu sympa et que euh... Ça va bien se passer. Il faut remercier. Et je... Et je pars en... Et je fais... Hey ! Next... Mais d'où hein ! Il te... Il te... Il te tend sa carte. C'est marqué quoi ? Il y a juste un numéro. D'accord. Et en dessous c'est marqué Madame B. Mais comment faire ? Comment faire ? Euh... Non mais voilà. Euh... Vous avez le droit au soutien psychologique aussi euh... Il y a une petite cellule en place hein... Pour les gens qui sont... Témoins de crimes violents. Donc si vous voulez appeler et avoir un petit peu de thérapie euh... Parce que je pense que là euh... Bon ça va ! Et là Cécile vous appelle parce qu'elle vient de finir le boulot donc euh... On lui dit rien les mecs. On dit rien de tout ça. On dit que ça c'est juste bien passé ok ? On va changer de restaurant en fait euh... On mange ailleurs. On lui dit rien. Rien du tout. Et dans 10 ans on lui dit comme Croco il a fait avec les putains de cadavres qu'il peut voir ! Tu vois tes gens qui sont morts. Il est figé ? Il est figé. Non il est pas figé. J'étais pas figé j'ai vraiment fait euh... Du coup on a gagné ? Vous avez gagné le GD1. Je sais pas si j'ai gagné le GD1 moi. Je sais pas si j'ai gagné le GD1 moi. Je sais pas si j'ai gagné le GD1 moi. 5000 points d'XP. Tout va par 5000 en fait dans le GD1. Il faut absolument que j'aille te pisser par contre. Je suis désolé. Mais on fait le débrief juste après faut que j'aille te faire pipi sinon je vais mourir. D'accord. A tout de suite. Adieu. Et voilà ! Moi je trouve que ça s'est bien passé à part le sang, le vomi, les cadavres et tout ça. Mais euh... Non c'était plutôt sympa. Ça va Croco ? Ça fait quoi de voir des gens qui sont morts ? Ça me rappelle mon enfance. J'aime bien. C'est nostalgique. Un peu. C'était cool quand même le GD1 de la dernière fois. Euh... Il était vraiment bien. En effet. Tu vois je déteste les enfants mais c'était rigolo d'en jouer. J'adore les enfants en GD1. Parce que je peux le faire de façon pas si horrible que ça au final. J'étais pas chiant. Ça va. Je pense que... Le personnage que j'ai préféré faire en GD1, c'est la personnalité enfant de Blue. Émilie ? Oui. Je me rappelle de son nom. Étonnant ! Ouais. C'est ça que tu me dis là ? Ouais. Début sexe Moukina, j'avais prévenu Maxime que c'était un GDR horreur mais délirant. C'était pas censé être sérieux. Ah moi je voulais... J'espère que t'attendais pas qu'on joue sérieux parce que là... Moi je voulais justement être la tête froide qui jouait la jouer sérieux. Mais au bout d'un moment j'étais en mode je sais plus quoi faire en fait. Pour être sérieux parce que là c'est trop le bordel. Moi je voulais jouer sérieux au début. Et quand j'ai joué Maxime je me suis dit bon... J'avais dit à Maxime que ce serait pas sérieux le GDR. C'est du n'importe quoi. C'est du... C'est du film de série Z un peu quoi. J'avais envie de faire un petit truc Jack l'éventreur parce que c'est rigolo. Et qu'il y a plein de théories un peu marrantes. Et que t'as juste une neune qui a voulu jouer à la sorcière avec les grimoires de son arrière-grand-mère. Et puis les sorcières de Tumblr et qui a fait vraiment de la merde en fait. Donc c'est tout. J'ai pas trop compris la fin moi non plus. C'est pas grave. Tu sais Jauge s'il est prévenu et qu'on se met d'accord sur le fait que ça vient d'être sérieux. Il sera sérieux hein. Oui. Là c'est... On était pas... Là on savait que c'était... Quand World était MG c'était plus sérieux et c'était pas comme ça hein. Non non bah non. Euh... Je sais j'étais là j'étais joueur aussi. D'accord. On avait euh... Bah j'étais joueur quand t'étais MG et que ma scheme était joueur aussi. Sur deux des trois parties j'étais joueur je crois même peut-être pour les trois. Sur deux parties ? Sur les trois ou deux ? Non la première il y avait Olin. Olin, Cécile et lui. Bah alors sur deux des trois parties j'étais joueur. Que t'avais fait. Je me rappelle. Là j'avais dit de toute façon que ce serait plus un truc ambiance Bob Bross et Tony Savon parce que... Déjà je vous ai donné des capacités cheloues juste pour euh... Vous faire parler aux victimes euh... De Jack Levante. Enfin voilà c'était... C'était juste pour rigoler un petit peu. J'espère que c'était pas trop relou. Euh... Maxime plus jamais joueur avec lui. Voilà. On a vu que... Du coup t'as jamais été joueur avec lui c'est vrai. On a vu que t'étais pas bien parce que bon il était gênant hein. Il a massacré ta partie. Bah il a massacré ma langue hein. Oui clairement moi j'étais très sérieuse en plus. J'étais euh... Voilà c'est un sujet qui me touche beaucoup en plus Jack Levanteur parce que les éventrements je... C'est... Mal. Du coup la question qui fâche c'est est-ce que t'as envie de refaire ça un jour euh... Ou pas quoi. Euh... Ouais non pourquoi pas. Mais c'est surtout que là c'était cool parce que je savais que c'était... J'ai dit un délire mais un truc sérieux j'aurais vraiment flippé quoi. C'est passé. Faisons avec nous un off. Ouais. Elle a reposé qui dit pour le coup si c'est trop moi j'ai fait un de ses tours il y a deux ans. Bah ça s'est mieux passé que ça. Chut. Chut. Pouette. Euh... J'ai fait un peu plus que pipi. Du coup c'était rigolo. T'as fait pipi du sang ? Un peu. D'ac. C'est un truc du tournage de Globus je crois. Oh... Bah c'est vrai que sur les 18 saisons de son imagination... T'as 18 saisons en vrai je sais pas si c'est possible qu'on en ait fait... Ah si en vrai hein. Si on aurait quasiment rien de par mois ouais c'est possible ouais. J'avais décidé que si jamais vous trouviez pas Marie et que vous essayiez de faire le rituel vous même vous retourniez en 2020 mais notre 2020. Ah trop bien. Ça va être trop cool. Du coup on aurait des copines nous même. Euh... Vous auriez eu des clones. Vous auriez été en quarantaine aussi. Mais bon maintenant Maxime fait partie de Delta Green du coup. Donc c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Je pense que je les rejoins pas en vrai hein. Je pense que j'ai mon taf. Bah nous tu les rejoins pas. Enfin je tiens. Je pense en vrai... Ça m'intéresse pas trop c'est pas très bien payé en plus. Je sais pas. Du coup euh... Du coup on a pu aider MK. Ouais. La Beste. Ouais. Ça va 200 ans quand même. Putain on a rien de l'accessible. Du coup elle va pas bien comprendre pourquoi vous êtes couvert de sang je pense. Euh... Je pense pas que c'est une bonne idée d'être agent de DG ben non. Euh... Mais t'as pas le choix maintenant parce qu'ils maintenant ils savent. C'est vrai que vous êtes témoins hein. Vous êtes témoins d'un truc. Peut-être qu'il y a... Un friendly quoi. Peut-être qu'il y a une agent qui va être envoyé pour vous éliminer euh... Être à Delta Green avec 100 en mille de Cthulhu tu remplaces Madame B. Tu sais j'ai 100 en mille de Cthulhu c'est absurde. Bah là t'as monté des... Sur Tipeee. Sur Tipeee. Enfin sur le Tipeee de son relation. Tu verras que peut-être qu'ils sont pas morts du tout à la fin. Ou peut-être que si. Regarde on a fait une campagne entière de Delta Green. De 14 épisodes et... Enfin de 12 épisodes techniquement. Euh... Et bah... En 12 épisodes il y a finalement pas tant de temps... Pas eu tant de morts que ça hein. R.I.P. Nashmoss. C'est autre chose mais voilà. Ou Nashmosh. Comme on l'appelle. Euh... En même temps Maxime ton perso avait bel et bien 0.5. Du coup c'est c'est trouvé cette expérience. Ah bah j'avais prévenu que ce serait plus en mode... Bob Ross, Tony Savon et euh... Ouais c'était ça qui était fun. Et les sorcières elles sont bêtes. Bah en même temps c'est très difficile de faire son propre rôle dans un truc qui est pas... Un peu drôle. Enfin tu vas pas... Bah oui mais c'est pour ça. Je pensais que ce serait plus cool de faire un truc marrant. Surtout. Bon moi je suis bien aimé. Parce que pour la première fois que je fais ça en live parce que... Faire un truc sérieux j'aurais eu trop la pression pour le truc que ça marche. Ouais je vois ce que tu veux dire. Et puis il y a le côté genre... T'as peur de... Sortir des rails alors que là si tu sors des rails... On s'en fout. Ouais c'est pas très grave. Non c'est cool moi j'ai bien aimé. J'avais envie de faire un truc avec les ventreurs. J'ai envie de faire une petite histoire de sorcières. Euh... Toi Kroko t'as bien aimé ? Euh... Bah justement comme je l'ai dit en fait j'avais voulu garder être le mec justement qui avait la tête froide et qui était le mec sérieux tu vois malgré mon pouvoir bizarre. Au début ça a bien marché. Il y a deux trois trucs qui ont bien fonctionné. Mais au bout d'un moment en fait j'étais tellement perdu que je savais plus quoi faire. Et c'est pour ça que j'étais si calme à la fin parce que j'étais en mode... Bah à part être juste en mode... Choqué. Ouais. J'arrivais pas à en placer une à mettre un truc parce que j'étais en mode... En fait c'était fait tellement longtemps que j'ai pas parlé que ça n'a plus de sens que j'ouvre ma gueule maintenant. Tu vois ? Bah ça c'est... Et du coup j'étais bloqué dans cette truc là sur la fin et j'étais en mode... Merde. En même temps les... Après t'as beaucoup vomi. C'est vrai. J'ai vomi. J'ai vomi. Ça marchait bien au début. En vrai on va être franc c'est le cas sur la plupart des one shots humoristiques la plupart du temps. T'as ceux qui sont dans le mood et ceux qui sont pas dans le mood forcément et... Ah ouais j'étais dans le mood c'est que j'avais besoin de ça. Non non dans le mood euh comment... Enfin ce que je veux dire c'est que bah regarde la plupart des one shots qu'on fait Eurion et jeune etc. T'as toujours un joueur qui est plus en retrait c'est obligatoire. Et c'est pas grave en vrai. Après t'étais pas en retrait tout du long. Mais vous avez foutu à chacun un pouvoir cheaté pour que vous ayez chacun un rôle particulier quoi. Hum. Après y'avait le fait de... Je combine le fait que je vais être sérieux et que je vais jouer le rôle sérieusement avec comment je suis en vrai. Mais comment je suis en vrai mais du coup moi je suis calme. Donc en fait bah j'ai être calme et j'allais dire mes trucs de temps en temps. Mais voilà du coup en fait ça a combiné à ça mais au final j'ai fait un mode. Et toi Wirl ? Bah euh moi j'étais pas parti pour euh que ce soit euh autant euh euh... Je savais que je serais pas sérieux. Ouais. Mais à ce point là je ne pensais pas. Du coup j'ai dit quand je t'ai vu comment c'est j'ai fait bon allez je te suis euh... Roulis alors dès le départ et puis voilà. Bah moi j'ai bien vu que euh... ça aide et puis bah ça permet aussi de rendre le truc rigolo pour tout le monde. Ce qui est toujours pratique et ça fluidifie l'expérience de toute façon. Donc bon. Moi j'ai pas trouvé ça. Après c'est ce truc c'est toi aussi qui fais ton retour par rapport à ça je pense. Bah moi c'était ce que je voulais qu'on soit pas sérieux. Parce que j'ai écrit un truc qui est sur une sorcière de Tumblr quand même. Enfin je veux dire ça partait pas dans le sérieux hein. Bah c'était ça qui était rigolo. Après moi j'aime bien le côté de faire des personnages complètement euh... Bah j'aime bien le bouffe insupportable mais euh... Bah c'est surtout le début le fait que... En fait c'est juste quand t'as parlé le côté de la visite. En fait ça m'a fait tout de suite penser à des souvenirs que j'ai vécu. Et j'étais en mode je suis obligé de le faire. C'est trop bien. C'est trop... J'aime trop ce truc là donc voilà. Mais euh... Mais voilà j'étais obligé de le faire ça même si euh... Enfin c'est horriblement cringe. Mais le truc c'est que dans la vraie vie les gens qui font ça ils le font vraiment quoi. Ouais ouais ouais. La tête de Croco à ce moment là était exceptionnelle. Ah bah c'est bien j'avais pas besoin de jouer je le vivais hein. C'est trop... Je le vivais. Je pense qu'il y a dû y avoir de beaux clips de ça hein. Non mais j'ai bien rigolé le pire en fait c'est t'as une euh... Marie Kelly ex machina à la fin que j'avais prévu parce que voilà... Comme ça je pouvais arrêter. Si vous alliez pas à mineurs court directement de toute façon je vous avais foutu après. Ou elle serait venue vous voir. Nélon a fait l'art euh... L'art euh... Le fanart pardon. Elle met note à moi-même c'est pas facile de peindre pendant un fouet. Je vous montre ça. J'espère que vous avez bien pris. Ah bah moi c'est... Oui. C'était rigolo hein. J'aimais bien. Et puis le fait que Croco... En vrai j'ai trouvé ça cool aussi euh... D'ailleurs que Croco et... Et Weird a des pouvoirs qui soient semi... Semi définis. J'ai trouvé ça trop drôle en vrai. Parce qu'il y a des trucs genre où ça fait ah ouais je peux faire ça. Ouais. C'était cool c'était trop bien. Et le fait de moi j'en ai pas vraiment et c'était drôle. C'était les pouvoirs de aider le MJ en fait. C'est pas mal. Tu devrais essayer. Surtout 3ème oeil et 6ème sens c'est trop bien parce que ça veut rien dire. Bah oui c'est ça que j'ai trouvé ça trop drôle. Au début t'as dit 6ème sens et après t'as fait ouais mais c'est comme dans le film. Tu sais que moi au début quand t'as commencé à jouer. J'étais en train d'essayer de me souvenir si tu m'avais expliqué ce que ça faisait ou pas. Non mais c'était fait exprès. C'était fait exprès parce que du coup si vous faisiez un truc où je trouvais que c'était cool je disais oui. Si vous faisiez un truc où je trouvais que c'était pas cool je disais non. Du coup l'oeil dans la main ça t'as pas plu. L'oeil cagare sur la porte c'était n'importe quoi putain. Tout ce passage là il était assez incroyable. Mais c'est ça. Le fait des lancers dés pour les trucs relous. Genre euh ouais bah moi je peux pas me dormir du coup parce qu'il y a pas d'auteur machin et tout. Ah ouais bah euh d'accord ok bah tu fais machin et tout ça c'est trop drôle. C'est pour vrai que je regarde la rediff quand même. Je fais un pdf pour sérieux. Et puis même le fait de vous lisez un truc vous voulez le cacher. Ah c'est de la merde hein. C'est de la grosse merde ça sert à rien. Mais c'était trop bien ! Ce qui était trop bien c'est quand t'es rentré dans la chambre de Marie Kelly avec le papier où il y avait décrit ce qui se passait pour voir exactement ce qui se passait je me suis dit ouais. Ouais. Très belle scène. Euh c'est même sens au sens des affaires. Du coup c'est vraiment très drôle. Ah il y a misère qui a fait aussi un... Waouh trop bien. Attendez je vous montre ça. Hop misère qui a fait un... Trop cool. Hop voilà. Trop bien. Flippant. Mais voilà moi je me disais que ce serait sympa de vous faire rigoler un peu. Euh... En ces temps... T'es pas là pour rigoler hein. Donc là moi très dérangé par ça. Après t'as des livres très chers maintenant. C'est vrai que putain on est pété de thunes. Mais je pense pas que je les vendrais hein. J'en ferais des livres. Moi je te le vole et je le vend. Putain mais... Parce que vous avez le culte des goules. Euh... Très cher. Le manuscrit du sous-sexe de Necronomicon bon... Pourri et en mauvais état mais... T'as misif qui répond. J'ai... J'ai essayé mais j'ai pas réussi à suffisamment décrocher du live pour dessiner tellement géé. Et voilà. Donc ça ça veut dire que c'est réussi. T'avais toujours été mon rêve de masteriser un Bob bros et une famille. Bah en vrai franchement... Je trouve que ça marchait euh... Ça marchait euh... D'enfer. La prochaine fois tu feras un... Un des petites vieilles. Mais... J'aimerais trop en vrai. En vrai en vrai. Bah si tu veux carrément. J'aimerais grave. T'inquiète je peux faire une petite vieille. Je crois que ça passe. Bah tu joues en joueuse. La meuf et du coup... Du coup la mienne sera PNJ tu vois. Mais en vrai. Ca marche hein. Sans problème. Si ça te dit. Ton live pue la merde mais... Alors Killer. Je suis désolé de te l'apprendre. Il est sur un PC. Donc c'est chez toi que ça pue la merde. Je suis désolé euh... De te l'apprendre Killer. C'est pas grave. Tu peux te nettoyer. On te... On t'attend. Euh... A partir de maintenant c'est ces trucs qui fait MJ pour Bob bros et Tony Savon. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je pense que les petites vieilles c'est mieux. Parce qu'en vrai c'est des personnages plus attachants. Je trouve. Bah c'est Kim qui joue la troisième soeur des grosses connes. La cousine maintenant elle est. Pour moi c'était totalement euh... Cathartique. Jamais de la vie tu joues à un mec infect. Euh... Où l'OMJ t'expose direct. Mais oui mais c'est ça qui est drôle en fait. C'est quand tu joues à un absolu connard comme ça. Ca rend le truc juste... Quand t'as poussé Coco dans les cadavres. Y'avait toujours le fait qu'en fait que vu que moi je l'a joué sérieux je disais. C'est Mos King qui me fait ça. Tu vois. Il me déteste. Il me déteste. Mais non mais non. C'est comment je réagirais en vrai. J'étais vraiment danser. Après voilà. Moi je trouvais ça drôle justement d'avoir un mec sérieux. Parce que ça fait forcément l'aspect comique tu vois. Et j'étais en mode. Merde. Du coup c'est absolument horrible tout ce qui se passe. Donc en vrai moi en vrai comment je serais. Bah je serais en mode choqué. Et comment je fais. C'est cette personne qui nous a amené là. Genre je n'ai rien à faire. Faut que je subisse. Donc je vais faire. Horrible. Après. Si tu voyais vraiment des fantômes dans la vraie vie. Peut-être que tu serais une personne un peu différente. Je pense ouais. Et puis le fait de ne pas nous le dire. Je pense que ce sera toi le connard je pense. En vrai tu peux pas dire ça à des gens. Tu vois des fantômes. Personne ne te croit. Si les gens sur Reddit. C'est Croco qui était le plus fidèle à lui-même. C'est vrai. Moi je pense que Maxime. Je suis pas trop comme ça en vrai. Oh putain Cécile. Faut trop qu'on fasse une visite à Londres. Et que je fasse ça. Oh mon dieu non. Je veux pas venir. Et bien avec quelqu'un qui parle clairement français. Full français tu vois. Quelqu'un qui est juste français. Et tu lui parles. Horrible. Horrible. En tout cas j'ai beaucoup rire. C'est un peu dur de me reconcentrer. Tu refais des refs pendant le truc qu'on rien à voir. Tu visites le truc et tu fais Ah we are high in the tower of London. But where is the yellow sub-marine. C'est des trucs à faire. Oh non. Et la personne en face je suis sûre qu'elle fera exactement le même rire que tu as fait là. Je vois ce que je veux dire. Elle est obligée. Je suis guide. Je sais pas si parce que moi je vivais ça régulièrement. Parce que mon père fait partie de ces personnes boomers qui font des blagues aux serveurs et serveuses. Ah ton père. Mes deux parents. Voilà. Power boomer. C'est ça. C'est une serveuse qui m'a fait une blague et j'étais vraiment perdu. Merde. T'es terrible de côté. Vous prenez pas ce qu'elle voulait. Vraiment. Trop bien. Subgole 1500. On fait la visite à Londres et on fait ça. Et on la filme. Ah merde. En plus généralement quand je fais des visites et tout. Et la plupart du temps tu sais ils essayent de faire des interactions et je ne participe pas même quand je connais absolument les réponses et tout. A Prague. On a visité un truc. Un truc d'alchimiste et tout machin. Et genre je disais rien. J'avais la réponse mais j'étais en mode. Moi je pars pas vraiment. J'ai trop aimé le fait que Hillary Clinton devienne un running gang. Oui. Alors que j'ai juste dit ça. Mais moi c'est surtout que j'imagine vraiment le mec tu sais qui se dit. Qui est vraiment anti Hillary Clinton et qui fait non mais franchement ça aurait été meilleur avec Trump tu vois. Et non. Non ça non. Quoi qu'il se serait passé ça aurait été meilleur. Celui-ci dit oh non 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 non. Des gens comme ça il n'en faut plus. Ah non non non. Putain. Euh live je vais à Londres et je troll le guide touristique ça tourne vraiment mal. Ah mais en vrai oui dans la vraie vie je suis plutôt timide en vrai. Fin timide. Non mais introverti. Et je suis pas très expansif avec les gens que je connais pas en fait. Là on est en live avec que des amis et une connaissance. Ouais. J'allais dire. Non mais du coup euh. Whirlwind d'une petite dédicace parce que du coup euh. C'était une cultiste de Shubnikorath la meuf hein. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que je disais qu'il était chou. Voilà elle venait de Goatswood euh. Elle était euh. Moi Shubnikorath on le voit pas assez. Ouais. Tout le temps il y a Ratotep. Ouais. Il y a que Yaratotep et que Toulou le reste. En vrai Shubi euh. On l'a vu euh. Il est dans plein de scénarios que j'ai lu hein. Et à chaque fois ils sont nazes. Donc c'est pas ma faute. C'est plus est-ce qu'il est pas comme les profondes que dans ces scénarios nuls. Bah moi je t'ai fini d'un scénario bleu avec Shubnikorath. Là justement. Scénario nul hein. Euh. Mais là c'était un rejeton du coup. Euh. Mais j'ai tout un lore hein. Sur ce qui s'est passé avant. Donc euh. T'inquiète. C'est trop drôle ça. Mais du coup c'était en quoi que tu l'as. Comment ça ? T'avais dit que tu l'avais créé à partir de quelque chose ou tu l'as. Non finalement j'ai juste euh. D'accord. J'ai juste partie en couille toute seule. Trop bien. En lisant des bouquins et des trucs sur Jacques Léventreur et du coup l'histoire c'est que j'ai pris en fait la seule suspecte femme de Jacques Léventreur qui était Marie Percy. Ouais. Parce que quand elle s'est fait finalement elle s'est fait exécuter en 1890 pour le meurtre de quelqu'un d'autre de la maîtresse de son mari. Et dans les accomptes de l'époque ils disent que quand elle s'est fait exécuter elle était très calme et euh. Qu'elle a dit aux gens qui l'accompagnaient à la peau de temps ça bah merci beaucoup de ma compagnie genre. Trop chelou. La meuf chelou. Et du coup j'ai établi qu'en fait elle venait de Gothswood, qu'elle faisait partie d'un culte de Shubnikourat là-bas. Qu'après elle avait bougé à Londres et qu'elle invoquait en fait des rejetons et qu'elle essayait de les bind à sa volonté. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle sacrifiait des gens. Et quoi c'est quoi ? Et du coup elle faisait ça. Par contre Marie Kelly qui était aussi une sorcière s'est rendu compte qu'elle faisait ça. Pour l'en empêcher elle a fait un sort et il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait tuer à sa place. Mais du coup quand l'autre a voulu ressusciter son ancêtre, le fait qu'il y ait un sort en prenant à une certaine date, le fait qu'il y ait un sort déjà en place à cette date là, ça a tout fait de la merde. Ça a ouvert une espèce de dimension chelou avec un rejeton dedans. C'est Marie Percy. C'est Lucie, vous, vous êtes ni mes amis mais mes connaissances, vous êtes mes best friends sur le chat bien sûr. Bien sûr. Besta. Surtout les sub tiers 3 évidemment. Comme le dit Melgo, je sens ça. Du coup, le live cuisine faudrait qu'on choisisse, enfin si on y arrive, il faudrait qu'on choisisse ce qu'on fait. Comme bouffe. On va faire un truc compliqué, genre une pâtisserie. Un truc que je peux que foirer. Et qui serait drôle si je le foire. Ben clairement. Le mieux, vous savez ce qu'il serait, ça serait que ce soit 3 trucs qui ont typiquement un mode de cuisson compatible. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je dis n'importe quoi. Je n'ai aucune connaissance là-dedans, donc je dis n'importe quoi. Genre, une religieuse au café, une brioche et un cookie. Je ne foutre rien, d'accord ? Mais qui aurait par exemple la même température au four mais avec une durée différente par exemple. Et que je pourrais le mettre les 3 dans le four en même temps. La meilleure idée, fais des macarons. Ouais. Dis lui pas, dis lui pas. Essaye. Ouais, en vrai, oui. Ah putain, Katsui t'as raison. Katsui dit par contre c'est des trouilles pour la description d'une créature t'a merdé. T'avais la parfaite occasion de parodie de Maxime avec des pattes trop longues. Trop bien. C'est vrai que ses pattes sont trop longues. On n'a rien brûlé. Après, la créature c'était secondaire, je comptais même pas que vous la rencontriez sinon vous étiez morts quoi. C'est juste que les fantômes ils la voient quoi. Alors les gens qui disent on va gâcher de la nourriture, non parce que je le mangerai entièrement. Même s'il est raté. Il a pas d'odorat, il sait pas si c'est pas bon. Je pense que ce serait marrant que tu essayes de faire un gâteau arc-en-ciel. Oh. Ouais. Comme les trucs... C'est très facile à rater. Mais en vrai, ouais. Franchement, par rapport à ce live là, on fera une liste de trucs qui est faisable par rapport au fait de... Bah j'ai pas non plus mis des trucs chez moi pour ça. Et puis faut pas que ça soit trop long en terme de prépa. Parce que bah... Il faut que ça puisse être fait en un live quoi. Mais euh... Mais ouais, carrément. Les gâteaux arc-en-ciel c'est marrant parce que du coup, c'est le moment où tu dois les empiler. Et qu'ils sont peut-être pas très égaux. Il faut que les couper pour qu'ils soient égaux. Des couches de crème entrent et tout. Si tu rates les... Tout à fait. Le colorant c'est la merde. Il me dit Maskox, il faut qu'il y ait de la technique. Un truc que je suis... Faut pas qu'on soit dans l'absurde. Ou genre, je vais juste rater, ça va pas être intéressant et que c'est impossible que je réussisse. Il faut que ça soit un truc où je peux réussir. Vous savez genre, 70% mais rater les 30% essentiels. Le truc qui fait que, tu vois, ça bagne le truc, que ça cul bien. Enfin, voilà. La forêt noire. La forêt noire c'est pas mal pour réussir et ensuite rater. Ah bah non du coup. Mais bon après c'est tout. Je peux... Ah, on fera un vote de toute façon. Une tarte tatin. C'est vrai qu'un truc avec pas mal de prépa parce que par exemple je me suis ouvert le doigt. Je sais pas si on peut le voir. Ouais si on voit un petit peu que je me suis ouvert le doigt. Et en gros je me suis ouvert le doigt sur... En épluchant une pomme. Donc euh... Je pense clairement que je peux... Une tarte au citron, c'est pas très dur mais tu peux le rater quand même. Je connais un gâteau impossible à rater, je l'ai raté une fois. Le salamé de chocolat. Une pizza avec la pâte maison. Ouais j'en ai déjà fait et... C'est vrai que c'est ratable mais... Un soufflé c'est vrai. Ah un soufflé ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée. Euh... Et pof la rediff est morte à cause du doigt ouvert de masquer. Mais de ouf ça va... On va le montrer, on va l'ouvrir ça va saigner et on va voir si ça fait sauter la rediff. Je pense pas que ça va. Après, c'est vrai que les éclairs c'est pas une mauvaise idée parce que comme il faut les fourrer, il faut utiliser une poche à douille et tout c'est rigolo. Et la pâte à choux c'est vachement facile à faire donc t'auras pas de mal à faire les éclairs. Mais ils ont peut-être des formes cheloues parce que c'est la forme qui est dur. Et après quand tu dois les fourrer à la poche à douille c'est vraiment marrant. Et c'est long ? Non c'est pas très long. La pâte à choux c'est pas très long, ça cuit pas en très longtemps. Après faut les fourrer et après faut faire le glaçage. Donc t'as plein de trucs que tu peux rater un peu mais au final ça va. Ouais de toute façon on fera clairement une prépa. Genre la liste de courses etc machin qu'il faut et puis j'achèterai les trucs. En vrai c'est pas... enfin ça se prépare y'a pas de soucis. Je me doute que j'ai pas de poche à douille à l'heure actuelle mais j'en aurais une pour moi. Ce qui est drôle c'est que tu peux prendre une poche à douille genre tu fais un sac plastique avec un trou dedans ça fait une poche à douille. Ouais. C'est ce que je faisais moi. Euh je te confirme Maxime a bien zéro stand et c'est inutile pour en regagner. Mais non mais... Je sais pas ça j'ai du trop cicatriser trop vite en fait. Tant mieux. Ça marche bien. Les éclairs j'aurais méga fin peut-être. Bah c'est ça qui sera drôle. Des cookies c'est plus simple. Oui mais non 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 un cookie c'est trop simple. C'est vachement simple des cookies il sait faire des cookies. C'est pas drôle les cookies. Non ils font un truc qui est comme j'ai dit accessible. C'est à dire genre qu'ils me demandent enfin où il y a une possibilité que je réussisse. Mais où vraisemblablement non parce qu'il y a les 30% clés qui font que je vais rater. T'as un Fire of Lama exactement pareil. Ça serait bon mais moche. C'est ma spécialité en pâtisserie. Ouais mais ça... Bah limite tant mieux tu vois. Parce que comme j'ai dit je le mange en entier par contre après. C'est pas... On est pas dans un live gâchis. C'est ça parce que mes cookies ils ont toujours des gueules méga chelou. Genre des formes chelou. C'est le meilleur. Pas que je me souvienne. Tu trouves pas ? Ils sont pas bien ronds et jolis. Mais c'est pas... Moi j'aime pas les... C'était pas des triangles quoi. Non. Non mais ils se sont décollés un peu les uns aux autres. C'est franchement marrant. Un fondant au chocolat au pire... C'est simple ça. Un fondant au chocolat. Ouais mais non. Un fondant au chocolat y'a rien. En vrai il faut un truc où il y ait des interactions à différents niveaux de la préparation. C'est pour ça que les éclairs c'est pas mal. C'est juste une pâte. Sinon le... Le ice cream cake c'est pas mal aussi. C'est quoi ça ? C'est euh... Bah c'est clair... C'est juste un gâteau avec de la... En fait en gros tu fais la base de gâteau et ensuite tu... T'as une étape freezer parce que tu dois faire un... Ouais. Pas trop d'interaction. C'est pas très très dur. Après faut un truc aussi que j'ai pas fait. Même si j'ai pas fait grand chose. Bah faut... Parce que si j'ai déjà fait ça veut dire j'aurai peut-être des astuces. Entre guillemets. Quelque chose qui puisse être prête à manger en moins de 3 heures. Le fameux pain vapeur en forme de crabe mais en forme de bite finalement. Oups. Non mais mes chiffres... Enfin genre on te croit plus en fait. C'est pas possible que tu fasses tout et qu'au bout d'un an y'a toujours des bites dedans. Je veux dire littéralement la dernière fois t'as réellement fait un dessin. Quand je l'ai montré à Sophie elle a fait... Bah c'est un pénis quoi. Donc mes chiffres au bout d'un moment on le sait. Attends. Attends. Est-ce que t'as planqué une bite dans mon avatar mes chiffres ? J'ai jamais pensé à chercher en vrai. Mais t'as pas remarqué qu'il a un museau long et rose ? Non le museau en plus on a fait plusieurs tests pour retrouver le bon truc. Attends. Là ça me perturbe du coup maintenant. Là c'est fini. Mais vous nez court par contre. Cache pas de pénis dans ces dessins. Est-ce que ça veut dire que... Il y a du coup des invocations à cacher aussi ? C'est peut-être ça le pire. Merde il y a Konoavirus sur Twitter qui met... Elle te regarde avec des dents. Avec des dents ? Je peux en manger ? Oui ils sont bons. Tu meurs. Trop bien. Euh... 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 C'est un masqueux qu'il y a beaucoup de pénis dans ces trucs. En vrai. Il y a littéralement des bâtiments qui ont des formes de pénis. C'est pas... C'est pas volontaire. Mes chiffres c'est pas volontaire je pense. Euh... Moi je cache mon talent dans mes montagnes. Le premier qui le trouve a gagné. Est-ce que quelqu'un peut me renvoyer l'autre dessin que quelqu'un avait fait ? Que j'ai vu passer sur le chat et que j'ai fermé la page. Faudrait les mettre sur Twitter parce que sinon on peut pas les voir en fait. Est-ce que je suis en train de faire mes chiffres ? Mais euh... J'en vois pas. Je regarde même dans les plis du hoodie mais... Ça me parait... Le fraisier c'est pas compliqué mais ça peut vite avoir une gueule dégueulasse. C'est trop bon le fraisier. Si t'extraples un peu tu peux dire que voilà forcément à cause de... Bah forcément de la macho de cocodil, les yeux, peut-être un petit peu le casque aussi. Voilà tu peux trouver les boules et... Et le shaft mais euh... Le dernier live de Muscux c'était absurde avant qu'il précise qu'il décidait un arbre je voyais juste 3 teubs emmêlés. Et bah voilà c'est sûr tu vois. Ah mais c'est certain. Euh... Une bûche de Noël... Mais pourquoi ça existe ? Pourquoi ça continue d'exister ? Les bûches de Noël ? Pourquoi pas en fait ? C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est immonde. Ah bon ? En vrai, vous aimez bien les bûches de Noël ? C'est bien faite de ma grand-mère. Ouais elle est bonne. Ah ouais mais alors attends. Ouais moi pareil. C'est pour ça moi je te dis euh... Allez faites maison. Avec deux personnes qui ont mauvais goût très bien. Mais je parle des gens qui ont beaucoup... Non vous aimez bien... J'ai une mauvaise goût. C'est tout. Ça m'a fait un petit frisson. Bah déjà... Bûche pâtissière ou bûche glacée quoi. On parle de quoi là ? Euh... Qu'est-ce qui t'as fait quoi ? Je dis déjà... J'ai... J'ai... J'ai répondu à Anne Cannelle qui disait... Ça m'a fait un petit frisson dans le dos. Il a dit... Moi aussi j'aime bien la bûche de Noël de la grand-mère à croco. Ça c'est genre le mec est venu tu vois. Et il a réussi à s'introduire. Il a bu de manger la bûche. Les seules que je trouve correctes c'est les glacées moi personnellement. Mais... Des glacées aussi mais là elles sont pas faites maison. Ah quoi quoi attends je crois qu'un moment... Les bûches glacées Picard. Elles sont pas mal. Les fruits. Je trouve vraiment que tu peux faire mieux quoi. J'avais goûté. J'ai jamais été sur le cul par une bûche. Bah après comme j'aime pas trop le chocolat moi j'aime bien les bûches glacées parce qu'ils en font plein au... Après il y a aimé être sur le cul c'est ça. C'est ça. Les trucs au chocolat je trouve pas ça ouf. J'aime pas non plus. Pas très peu. Ouais voilà. Celui dit tout à fait une vérité. C'est la bûche en soi c'est n'importe quel gâteau ou glace mais allongée. Et vous savez que j'ai réussi à faire changer les habitudes de ma belle famille avec ça. En gros avant ils achetaient une bûche et tout. Et en vrai j'arrêtais pas de dire que moi j'aime pas non j'en prenais pas. Et donc du coup maintenant ils achètent des petites pâtisseries des miniardises en gros. Et du coup c'est bien meilleur. Et tout le monde trouve satisfaction. Parce qu'il peut y avoir une miniardise de bûches. Voilà. Team bûches au marron. Ouais ça c'est très bon. Mais c'est vrai que le marron c'est très bon. C'est l'ardouche bas qui dit tu te rappelles grand-côte cette fois où ta grand-mère n'avait pas fait de bûches de Noël ? Nous aussi. Du coup tu peux être sur le cul grâce à ta propre bûche. Oui. Ah, Hasselman dit une vérité. Après peut-on faire confiance à quelqu'un qui vit en Angleterre sur la nourriture ? Ils se sont améliorés hein. Après est-ce qu'ils pouvaient un peu que s'améliorer ? C'est vrai que Cécile fait un gâteau aux dentifrices. Tout space cake ! De la manière dont tu l'as dit j'ai entendu deux space cake. Enfin, tout space cake. La nourriture anglaise égale indien. C'est vrai que par contre ça c'est une réalité. Et puis il y a plein de bons restos de partout quoi ça c'est sûr. Et maintenant ils ont des bons fromages. Ah ouais ? Vu tu me disais que tu avais mangé des mini cheddar c'est ça ? Ah non les mini cheddar c'est des biscuits apéro. Oui c'est pas ça alors. Mais ils ont vraiment des bons fromages maintenant. Ils font un fromage bleu au lait de chèvre qui est vraiment bon. Enfin il y a plein de fromages et de trucs de fromage maintenant. Il n'y a pas de Picard en Angleterre mais il y a un supermarché en ligne qui vend des plats Picard. Mais pas tous. Waouh. Ouais. Mais c'est pas ultra rush ? Non c'est pas trop cher. Ça va. Mais ils vendent pas certains trucs que j'aime bien alors. Ah merde. Mais après tu peux les amener. Ils ont pas les boulettes. Ouais tu peux les faire amener non ? Enfin ça se fait quoi. Tu peux les conserver pendant un petit temps. Après il te faut un gros congèle quoi. Après je fais quasiment tout en frais de toute façon donc c'est pas... Parce que j'ai un tout petit congèle donc. Hum. Hop. Euh... Les anglois, des bons fromages et résident. Mais pourquoi pas. Je refuse d'y croire. Après les tartines de haricots blancs je comprends pourquoi on leur a fait la guerre tout ce temps. De haricots blancs à la sauce tomate s'il te plaît. Euh... Mosquie me tchat. Vous auriez pas par hasard des petits conseils pour gérer un jet d'horaire avec 6 joueurs ? J'ai jamais fait autant. Alors 6 joueurs... 34 joueurs déjà. Ouais je trouve que 6 c'est beaucoup quand même. J'ai déjà fait. Sincèrement ça se passe toujours pas terrible. Parce que tu peux pas donner ton attention sur 6 joueurs. Et c'est simple. Il y a une thématique toute simple. Dites-vous qu'un joueur va parler et doit parler un minimum d'une demi-heure. Hum. Donc maintenant tu fais une demi-heure fois 6. C'est-à-dire que ça fait déjà 3 heures. Juste pour les joueurs qui parlent. Et en plus de ça, bah tu dois parler par-dessus et faire ta partie. Donc si ta partie doit durer 2 heures, ça fait 2 heures plus le temps que j'ai dit avant. Ouais. Donc bah t'imagines toi la durée de la partie ça va être très long. Donc soit tu vas avoir des joueurs qui vont être très très discrets et tout. Pourquoi pas hein. Soit il va pas se passer grand chose. Et moi je déconseille. Maintenant si tu fais... Encore pire si tu sais partie joueur. Ouais. Oui c'est ça. Mais du coup l'un des trucs que je conseillerais par rapport à ça, c'est de faire un jeu drôle où il n'y a pas de MJ ou peu de MJ. Comme par exemple Ted Candle ou ce qu'on a fait vendredi dernier ou des trucs comme ça. C'est à dire un MJ qui va être beaucoup plus sur l'improvisation ou presque pas là comme Fiasco par exemple. Ça ça peut marcher. Mais je trouve que c'est beaucoup quand même 6. En vrai Ted Candle. A 6 ça passe. A 6 ça passe. Et c'est une bonne idée. Plus qu'un Cthulhu en tout cas. Ah oui. Et puis le problème d'un Cthulhu c'est qu'à 6 tu vas te retrouver avec des... Enfin ils peuvent tous se spécialiser. Donc ça veut dire que... Bah en vrai ils sont imbattables. Ils sont 6. Enfin je veux dire il n'y a pas... Enfin tu te rends compte ce que tu vas devoir mettre en face pour que ça devienne l'intention. Genre là t'imagines qu'on était 3. Il y avait une meuf. On était en mode bah on n'a pas peur en fait. Enfin genre... Genre une meuf même si elle a des pouvoirs. C'est gérable tu vois. Il y en a peut-être un qui va mourir dans le tas. C'est tout. On t'enterrera à Croco et puis voilà. Donc euh... J'étais le mec le plus réaliste donc j'avais pas tué quelqu'un. Genre... Non vous êtes taré. J'ai tué personne. Enfin j'ai failli. Je pense. Non t'as juste joué avec des cadavres et tu m'as balancé des morceaux de cadavres sur la gueule. Je pense que je le ferais dans la vraie vie par contre. Je pense sincèrement que je pourrais. C'était des petits bouts de peau Croco. Balancé des morceaux de cadavres sur quelqu'un. C'était des morceaux de cuisse. Non non attends. Quels morceaux ? Ils étaient frais ceux-là. C'était une cuisse. Genre tu pourrais balancer un... Tu vois tu balancerais un os. Ce serait pas pareil que tu balancer... Voilà une cuisse par exemple. Une cuisse. Un bout de cuisse. Un bout de peau de cuisse. Tu me lancerais un bout de cuisse à la gueule comme ça. Non pas sur toi. On n'est pas assez proche. Au passage. Sur Alexis carrément. D'accord donc quand j'arriverais au stade où est-ce qu'on serait assez proche, je pourrais me recevoir des morceaux de cadavres de ta part dans la gueule. Interessant. Il faut qu'il y ait un cadavre. J'aime bien parce que ça fait genre... Tu me lancerais des bouts de cadavres dessus Maxime ou pas ? Non on est trop amis pour que je te lance des... Il y a un peu de... Et dans ce seuil il y a Alexis et Eric. Eric ouais c'est sûr. Non Eric je ne le lancerais pas parce qu'il est trop habitué. Au passage la description du cadavre des organes etc. C'est pris d'un rapport de police vraiment. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette horreur. C'est faux. Je tiens à le dire. Elle l'a fait pour voir comment ça faisait. C'est moi qui l'ai fait mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Attends c'est toi qui as réalisé la dissection ? Je ne t'entends pas bien. Enerposix dit pour aller dans le sens de Maxime je fais des parties à 5 max et ça demande du temps quoi. J'en fais généralement des parties de 5-6 heures et j'évite l'horreur. Enerposix pour te dire sombre machination. Une des raisons principales pourquoi je prends 3 joueurs c'est parce que je peux exactement te dire que Enfin t'as aimé. Parce que 3 joueurs c'est trop bien en fait. C'est parfait parce que s'ils séparent ça ne fait pas 1000. Au pire il y a 3 fois où ils devront répéter le truc. Enfin 2 fois où ils devront répéter le truc. C'est tout. Donc ça va en fait. Alors que déjà 4 ça devient moins gérable. Et 5 c'est encore moins. Et on a fait des lives. Je me rappelle le premier live Halloween. Avec comment ça s'appelait ? Merde c'était 8 candles je crois. Enfin bref le premier live Halloween. Où c'était 8h30 de live. Je pense sincèrement qu'on ferait le scénario maintenant. ça serait dans 4h max. Maintenant plus de 3 joueurs c'est fini. Moi je trouve c'est idéal. Maintenant voilà si tu fais pas de l'horreur. Peut-être que ça peut aller plus vite ou passer dans des autres trucs comme ça. J'ai pris une photo parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais ce soir. Et je vais juste répondre par cette photo. Mais du coup là je viens de voir le gif que t'as mis et je comprends encore moins ce signe. Mais elle fait juste ça là. Ouais. Si regarde. C'est le bas du coeur en fait. Et puis ça se forme après. Tu l'imagines tu vois. Tu tiens le coeur par le bas. C'est comme s'il flotte tu vois. Non ça fait un coeur tes doigts là comme ça. Oui oui. Après on va y aller après ça. Après oui. Voilà. Ça marche pas ? Ça marche aussi techniquement. Euh... Là je vois plus une merde à l'envers tu vois. D'accord. Euh... Mais ouais... Je pense que ouais c'est beaucoup ces joueurs. Après... Ça peut être aussi des bons souvenirs. Et puis c'est bien de tenter des trucs et de prendre des risques. Ça apprend des choses. Aussi bien tu vas apprendre que tu détestes ces joueurs. Et c'est une bonne chose de l'apprendre. C'est ouf. Que c'est la pire expérience GDR de Tasmi. Elle leur apprend de... Donc euh... Je pense que c'est ça qui est important. Ou alors elle roule une crotte de nez. Quoi ? Ou alors elle roule une crotte de nez dit quelqu'un. Oui mais pourquoi ? Je le comprends plus. Pour ça. Ah. C'est la première fois que j'entends parler de ce signe perso. Tu vas à me chier. On est d'accord. Ah bon ? On est d'accord. Non mais... C'est vrai que c'est pas méga fréquent parce que j'ai... C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai quand même quelqu'un qui m'a demandé... C'est pas du tout occidental. Mais qu'est-ce que vous faites sur cette photo avec tes copines tu vois ? C'est pas occidental du tout. Après c'est mes copines taïwanaises j'avoue que... C'est parce qu'il y a des gens qui sont en lien avec d'autres trucs ouais. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'on apprend la culture un petit peu mondiale etc. Et c'est cool. Moi je trouve ça cool. Mais c'est vrai que c'est un peu comme certaines expressions françaises ou des trucs comme ça que t'entends et tu fais quoi ? Bah oui on dit ça. Mon truc préféré à dire aux anglais c'est qu'en français on peut dire quand on fait un truc qui sert à rien qu'on pisse dans un violon. Et ça les fait mourir de rire. Toi je l'entends très souvent malheureusement. Tu pisses beaucoup dans des violons ? Ouais. Tu as des cours de violon ? Non non. J'ai des gens qui sont très fans de cette expression. C'est c'est trop et on a parlé il y a longtemps. Oui oui Nefta. En vrai c'était il y a genre au moins 4 ans. Mais euh... Ouais parce que moi j'ai découvert ça quand j'étais à Taïwan en fait. Du coup. Je m'enclare l'honneur aussi. Mais ce qui est trop bien c'est qu'il y a plein d'expressions où on connait pas les origines. Et c'est trop intéressant. Enfin de découvrir l'origine tu vois. Puis c'est dans un violon clairement c'est vrai que ça sert à rien. Pour le coup ça dit ce que ça veut dire mais c'est pas... Je comprends pas tout ça. Il y a une couille dans le piano. Enfin... Dans le potage. Dans le potage. Dans le potage. Il y a un truc... Mais il y a... Attends il y a une autre expression c'était quoi putain. Il y a une expression j'ai appris la signification. Couille dans le pâté oui. Euh... J'ai appris la signification mais c'est comme les... Ah ouais mais c'est pas la mort. En vrai la vraie expression c'est c'est pas la mort du petit cheval dans les bras de sa mère. Oui. C'est genre... Tu as l'impression que c'est toute une histoire quand même. Mais oui c'est ça mais c'est pas la mort du petit cheval dans les bras de sa mère dans l'écurie du vieux Drew qui habite derrière la ferme dans le petit village à côté de la montagne. Et à chaque fois... Non on appelle ça des bras... Non non on dit bras et jambes pour les animaux nobles de la ferme. À chaque fois que quelqu'un... Comme le cheval, les vaches... Ah ! À chaque fois que quelqu'un dit l'histoire du petit cheval dans les bras de sa mère ça me fait penser à cette terrible chanson sous leur petite âne gris. Vous connaissez pas la chanson du petit âne gris ? C'est triste. C'est quoi ? C'est... C'était un bon âne et tout et puis après il devient vieux et du coup il a plus sa place sur la ferme et... Attends. C'est une chanson de Hugo Frey, le petit âne gris. Euh... Il est abandonné... Il l'a abandonné parce que... Il était plus utile et puis il est mort dans une étape tout seul. Ouais. Il s'est battu contre le balrog, il est tombé dans les mines de la Moria de ça. Ouais. Bonne soirée bonne nuit mascotte. Bonne nuit mascotte. Et plus mascotte. Abandonner des hommes il est mort sans adieu. Oui c'est ça, abandonner des hommes il est mort sans adieu. C'est horrible cette chanson. C'est sympa hein. Ma grand-mère disait doucement, j'ai pas le temps de dire à mon cul de suivre... De me suivre pardon. La grand-mère de ma copine Alice, quand les gens l'embêtaient brandissait sa fourchette et disait deux coups huit trous. C'est pas si c'est vrai. Merde trop drôle. Je sais pas si c'était juste elle ou si c'est un vrai truc que d'autres gens disent mais j'ai toujours bien aimé. J'aime beaucoup aussi. Eh bien écoutez les gens, je vous dis une bonne soirée. Merci beaucoup SCC True d'avoir joué le rôle de dap du flanche. Eh bien merci à vous. D'avoir aidé Marie Kelly, elle est très contente. Par contre elle vous a laissé dans la merde mais... En même temps... Je comprends. Trois gogos comme nous. Du coup on se retrouve les gens pour la prochaine partie de jeu de rôle vendredi. Avec deux des personnes qui sont là. Et une autre personne à la place de Whirl qui sera plus musclée avec plus de cheveux mais moins de barbe. Et moins musicien. Et sans troisième oeil. Oui c'est vrai. Et on récupère le MJ normal cette fois-ci. Je redeviens d'ap du flanche. Par contre je précise, ça sera très sérieux. Oui. Voilà. Ça sera du Cthulhu classique à tel point que même l'illustration que j'ai fait faire à Alexis reprend la jaquette de Cthulhu V1. Je vous la montre sur le chat parce que vous ne l'avez peut-être pas vue. Voilà. Et du coup si vous tapez... Si vous tapez... Si vous tapez... Call of Cthulhu... Euh... Hop... One... Euh... V1... Non. Euh... First Edition. First Edition. Tac. Regardez. C'est cette illustration là qui a été reprise du coup par... Allez ski. Ouais. Hop. Et à la place, on a C.C. Trouille, Croco et Clément. Trop hâte. Pas mal non ? Avec une nouvelle perruque bien sûr. Trop hâte. Il ne faillit pas à ma règle. Voilà. Et bien écoutez, et n'oubliez pas non plus que samedi c'est la grande soirée d'Halloween et que vous serez les joueurs de ce jeu de rôle là. Donc tout le monde pourra venir. Ça sera cool. Bisous bisous. Bisous partout. Faites de beaux rêves. Et euh... Faites attention au... Au cœur. Voilà. À bientôt !